Merlin Carotters, Puissance de la louange Ce livre applique courageusement le principe de la reconnaissance déterminée et de la louange à Dieu en toutes circonstances. Il nous introduit parfois dans des situations de vie d'un réalisme tragique. Nous prions le lecteur qui se choquerait de surmonter cette première réaction plus ou moins instinctive et de reprendre la question à la lumière de la révélation biblique. Nous l'invitons à réagir, non plus en fonction des réflexes naturels ou d'habitudes humaines de pensée, mais en fonction de cette sagesse supérieure, de ces critères divins d'estimation que nous fait découvrir la parole de Dieu, illuminée par l'Esprit-Saint. Quand il cite la Bible, l'auteur recourt aux différentes traductions répandues aujourd'hui dans le monde anglophone, qu'elles soient traditionnelles ou récentes. Toutefois, il utilise de préférence la « Living Bible ». Quant à nous, tout en consultant un certain nombre de versions françaises de la Bible, tant traditionnelles que récentes, nous nous sommes appliqués à rendre de notre mieux le relief du texte anglais ou américain choisi par l'auteur. C'était une introduction des traducteurs. Si quelqu'un prétendait vous indiquer le chemin le plus court et le plus sûr qui conduit au bonheur et à la perfection, il devrait vous conseiller, comme règle de vie, de remercier et de louer Dieu pour tout ce qui vous arrive. Car il est certain que, quelle que soit l'adversité rencontrée, vous la transformerez en bénédiction si vous louez et remerciez Dieu pour cette épreuve. C'est une citation de William Lau, pasteur anglais du XVIIIe siècle. « Je remercie Dieu pour mon infirmité, car c'est au travers d'elle que j'ai trouvé mon Dieu, mon travail et moi-même. » Citation d'Hélène Keller Heureux celui qui se soumet à la volonté de Dieu, car le malheur ne l'atteint pas. Les hommes peuvent le traiter à leur guise. Il ne s'en soucie pas. Il sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Citation de Martin Luther Demandez à Dieu la grâce de voir sa main dans chaque épreuve, puis la grâce de vous y soumettre aussitôt, non seulement de vous soumettre à cette épreuve, mais également de l'accepter et de vous en réjouir. Je pense que, parvenus à ce stade, nous voyons disparaître la plupart de nos ennuis. Citation de Charles S. Perjohn Chapitre 1er La puissance de la louange Le père de Jim buvait depuis trente ans. Durant toutes ces années, la mère de Jim, et à plus tard lui-même et sa jeune femme, avaient prié pour que Dieu le guérisse, mais sans voir de résultat. Le père de Jim refusait de reconnaître sa passion pour l'alcool et avait coutume de se cabrer dès qu'on lui parlait de religion. Un jour, Jim m'entendit parler de la puissance qui se déclenche dès que nous commençons à louer Dieu pour chaque incident de notre vie, au lieu de le supplier de changer les circonstances qui nous sont désagréables. Jim rapporta chez lui un enregistrement de la réunion. Elle fit entendre et réentendre à ses amis. Puis, un jour, il fut frappé par cette idée. Jamais il n'avait essayé de louer Dieu pour la situation dans laquelle son père se trouvait. Tout excité, il en fit part à sa femme. « Chéri, nous allons remercier Dieu pour mon père alcoolique et le louer, parce que cela fait partie du plan merveilleux qu'il a pour sa vie. » Pendant le reste de la journée, ils remercièrent et louèrent Dieu pour chacun des aspects de la situation. Le soir, ils se sentirent remplis d'une joie et d'une espérance toute nouvelle. Le jour suivant, les parents arrivèrent pour la traditionnelle visite du dimanche midi. Le père de Jim avait l'habitude de la rendre aussi courte que possible et quittait son fils sitôt le repas terminé. Cette fois-ci, en buvant le café, il posa soudain la question. « Que pensez-vous de cette révolution de Jésus ? » Et il se tourna vers Jim. « Hier soir, la télé nous a montré quelques images. Est-ce simplement une nouvelle mode ? Ou arrive-t-il réellement quelque chose à ces jeunes qui étaient liés par la drogue ? » La question entraîna une longue et franche discussion sur le christianisme et les parents restèrent jusqu'au soir. En quelques semaines, le père de Jim parvint à reconnaître qu'il buvait. Il se tourna vers Jésus-Christ et fut complètement délivré de l'alcool. Avec sa famille, il raconte maintenant autour de lui comment Dieu est capable d'agir au travers de la louange. « Dire que pendant trente ans, nous avons prié pour que Dieu transforme papa, » m'a raconté Jim, « et nous avons seulement passé une journée à le louer pour son état. Regarde ce qui était arrivé ! » Les « gloire à Dieu » et les « merci Seigneur », expression très courante dans les milieux protestants anglo-saxons, sont tellement employés à la légère par beaucoup d'entre nous que nous en venons à perdre de vue leur véritable signification. Louer, selon la définition du dictionnaire, signifie « faire l'éloge de quelqu'un, le porter au nu, lui rendre honneur, célébrer son mérite et l'acclamer ». Louer, c'est donc apporter son suffrage, exprimer son approbation vis-à-vis de quelque chose. Donner son approbation signifie qu'on accepte, qu'on est d'accord avec ce qu'on approuve. Ainsi, louer Dieu pour une situation difficile, une maladie ou une catastrophe, signifie littéralement que nous acceptons et que nous approuvons ces circonstances comme faisant partie du plan de Dieu pour nos vies. Nous ne pouvons pas réellement louer Dieu pour quelque chose sans être également reconnaissant pour cette chose-là. Et nous ne pouvons pas être réellement reconnaissant sans être heureux de la chose pour laquelle nous remercions Dieu. Donc, la louange suppose aussi la reconnaissance et la joie. Le fait même de louer Dieu, et non, je ne sais quel génie inconnu du sort, signifie également que nous acceptons que Dieu est responsable de ce qui nous arrive. Sinon, leur merci n'aurait aucun sens. Soyez donc toujours joyeux, priez sans cesse et dites merci en toutes choses, car c'est là ce que Dieu veut pour vous, qui appartenez à Jésus-Christ. 1ère Thessalonique, chapitre 5, verset 16-18 Je connais beaucoup de gens capables de louer Dieu pour ce qui leur arrive, simplement parce qu'ils acceptent cet ordre de la Bible. Dans la louange, ils ne tardent pas à constater les résultats d'une ferme attitude de reconnaissance et de joie. Leur foi s'en trouve alors fortifiée et ils continuent de vivre de cette nouvelle manière. D'autres ont plus de difficultés. Je n'arrive pas à comprendre, disent-ils. J'essaie de louer Dieu, mais il m'est tellement difficile de croire qu'il est impliqué dans tous les malheurs qui m'arrivent. Nous disons que nous ne comprenons pas et nous nous arrêtons là. Notre raisonnement devient alors un obstacle à notre relation avec Dieu. Mais Dieu a un plan parfait pour notre faculté de raisonnement et lorsque nous utilisons celle-ci à la manière de Dieu, elle n'est plus une entrave, elle devient un précieux appui pour notre foi. Car Dieu est roi de toute la terre, dit le psalmiste. Chantez-le avec intelligence. Psaume, chapitre 47, verset 8 Nous n'avons pas à serrer les dents et abrimer notre intelligence en disant « Cela n'a pour moi aucun sens, mais puisque c'est la seule façon de m'en sortir, je louerai Dieu coûte que coûte. » Ce n'est pas de la louange, c'est du chantage. Nous avons tous essayé de marchander avec Dieu, et c'est merveilleux de penser qu'il nous aime trop pour y céder. Nous devons louer Dieu avec notre intelligence, et non malgré elle. Mais celle-ci nous cause des ennuis dès que nous nous mettons à chercher le pourquoi et le comment des événements que Dieu permet dans notre vie. Nous ne comprenons ni pourquoi ni comment Dieu fait telle chose, mais il veut que nous acceptions avec notre raison le fait qu'il en est l'auteur. C'est la base de la louange. Dieu veut que nous comprenions qu'il nous aime et qu'il a un plan pour nous. « Et nous savons que tout ce qui nous arrive est pour notre bien, si nous aimons Dieu et si nous sommes dans ses plans. » Romains chapitre 8 verset 28 Vous vous trouvez maintenant dans une situation difficile. Vous vous êtes torturés les méninges afin de pouvoir comprendre pourquoi tout cela vous arrivez. Essayez donc d'accepter avec votre intelligence que Dieu vous aime vraiment, et qu'il a permis ces circonstances parce qu'il sait qu'elles serviront à votre bien. « Louez-le pour ce qu'il a permis dans votre vie. Faites-le délibérément et avec la participation de votre raison. » Un jour, un couple m'entendit parler du principe de louer Dieu pour toute chose. Ils repartirent chez eux très troublés par ce qu'ils volaient d'entendre. Pendant des mois, ils s'étaient lamentés au sujet de leur fille qu'ils avaient dû placer dans un hôpital psychiatrique et dont la maladie mentale avait été déclarée incurable. On avait demandé à plusieurs groupes de prière d'intercéder pour elle, et chaque jour, ses parents suppliaient Dieu de la guérir. Cependant, son état ne s'était pas amélioré. Le défi qui leur était maintenant lancé de louer Dieu pour la maladie de leur fille les laissait tous deux malheureux et désemparés. « Mais ce serait du blasphème, dit la mère. Remerciez Dieu pour quelque chose de si horrible. Mais c'est l'accusé de faire volontairement du mal à notre fille. Cela ne correspond pas du tout à l'idée que j'ai d'un Dieu d'amour. » « Non, cela ne semble pas juste, répondit le père. Mais si ce prédicateur avait tout de même raison ? » La femme jeta un regard désemparé à son mari. « Je ne sais vraiment pas, répondit-elle. De toute façon, nous n'avons rien à perdre, » raisonna le mari. « Alors, pourquoi ne pas essayer ? » Il s'agenouillait. « Seigneur, » pria le mari, « nous savons que tu nous aimes et que tu aimes notre fille bien plus que nous ne pouvons le faire. Nous plaçons notre confiance en toi et croyons que tu permets dans sa vie ce qui est le meilleur. Pour elle. » « Nous te remercions donc pour sa maladie. Merci de ce qu'elle est à l'hôpital, merci de ce que les médecins n'ont pas trouvé comment la guérir. Nous te louons, Seigneur, pour ta sagesse et ton amour à notre égard. » Au fur et à mesure qu'ils priaient, ils étaient de plus en plus convaincus que Dieu permettait en effet ce qui était le meilleur. Le lendemain matin, ils reçurent un coup de téléphone du psychiatre de l'hôpital. « Monsieur, il s'est produit un changement étonnant chez votre fille. Venez vous en rendre compte vous-même. » Moins de deux semaines plus tard, elle pouvait quitter l'hôpital. Un an après, un jeune homme vint me voir à la sortie d'une réunion. Il se présenta comme étant le frère de cette jeune fille et m'apprit qu'elle était mariée, qu'elle attendait un bébé et qu'elle était la femme la plus heureuse au monde. Une mère vint me demander de prier pour sa fille qui était danseuse dans une boîte de nuit. Je répondis que je serais heureux de prier et de remercier Dieu avec elle pour la situation de sa fille. Elle me regarda horrifiée. « Ne me dites pas qu'il faut que je remercie Dieu pour ma fille qui bafoue la pudeur la plus élémentaire et se moque de la religion. C'est le diable qu'il faut que je remercie, certainement pas un dieu d'amour. » Cette mère était placée devant un choix difficile. Durant toute sa vie, elle avait appris à remercier Dieu pour le bien et accuser le diable pour le mal. Nous cherchâmes ensemble dans la Bible les passages affirmant que Dieu est capable de faire concourir toute chose au bien de ceux qui l'aiment et qui lui font confiance, ainsi que les versets indiquant qu'il veut notre reconnaissance pour toute chose, quelles que soient les difficultés de notre situation actuelle. « Vous pouvez très bien continuer à penser que la situation de votre fille est sous le contrôle du diable, lui dis-je, mais à cause de votre manque de foi en la toute-puissance de Dieu, il lui sera difficile de réaliser le plan parfait qu'il a pour elle. » « Mais vous pouvez également faire le contraire, croire que Dieu lui-même est à l'œuvre et le remercier pour tout. Par là, vous permettrez alors à sa puissance d'intervenir et d'agir dans la vie de votre fille. » Finalement, la maman est pleurée et acquit ça. « Je ne comprends pas, mais je veux croire que Dieu sait ce qu'il fait et je vais le remercier. » Après un moment de prière ensemble, elle repartit avec une paix toute nouvelle dans le cœur. « C'est la première fois que je ne me fais plus du tout de soucis pour ma fille, » m'annonça-t-elle d'un sourire radieux. Plus tard, elle me raconta ce qui était arrivé. La nuit même de notre entrevue, sa fille, comme chaque soir, dansait presque nue sur sa petite estrade, lorsqu'un jeune homme entra dans le nightclub. Il s'approcha d'elle, la regarda droit dans les yeux et lui dit « Jésus t'aime. » La danseuse de cabaret avait l'habitude d'entendre toutes sortes de réflexions de la part des hommes, mais elle n'avait jamais encore entendu une chose pareille. Elle descendit de la scène, s'assit à une table en compagnie du jeune homme et demanda « Pourquoi m'avez-vous dit cela ? » Il raconta qu'il se promenait dans la rue lorsqu'il sentit que Dieu le pressait d'entrer dans ce lieu pour dire à la danseuse que « Jésus lui offrait le don gratuit de la vie éternelle. » Abasourdie, la fille le regardait. Puis ses yeux se remplirent de larmes et, calmement, elle annonça « J'aimerais recevoir cette vie. » Et c'est ce qu'elle fit, là, à cette table dans la boîte de nuit. Louer Dieu n'est pas le médicament miracle, la panacée universelle ou la potion magique assurant chaque fois le succès. C'est une façon de vivre solidement fondée sur la parole de Dieu. Nous louons Dieu pour la situation telle qu'elle est, et non pas pour les résultats espérés. Aussi longtemps que nous louons Dieu en espérant voir les circonstances changer, comme nous le souhaitons, nous l'aurons tout simplement, et nous pouvons être certains que nous ne serons pas transformés, pas plus que notre situation. La louange est basée sur l'acceptation totale et joyeuse du présent, comme faisant partie de la volonté parfaite d'un Dieu d'amour. Elle n'est pas fondée sur ce que nous pensons ou espérons voir arriver dans l'avenir. Voilà une règle de la pratique de la louange. Nous louons Dieu, non en raison de ce que nous espérons voir survenir en nous ou autour de nous, mais pour ce qu'il est, au point où nous en sommes. C'est vrai que si nous louons Dieu avec sincérité, il se passe quelque chose. Sa puissance fait irruption dans la situation donnée, et nous remarquons à plus ou moins brève échéance un changement, soit en nous, soit autour de nous. Cette transformation nous causera peut-être une joie et un bonheur réel au milieu de ce qui nous semblait être une situation impossible. Ou bien, ce sera la situation elle-même qui changera. Mais ce changement sera toujours le résultat de la louange, et non sa motivation. Louer n'est pas marchandé. Nous ne disons pas « Seigneur, je te loue, mais après, tu me béniras, n'est-ce pas ? » Louer Dieu sait trouver tout notre plaisir en lui, comme l'exprime le psalmiste. « Fais de l'éternel tes délices, et il t'accordera ce que ton cœur désire. » Remarquez bien dans cette phrase l'ordre d'importance. Nous ne dressons pas une liste de tous nos désirs pour faire ensuite nos délices du Seigneur, dans le but d'obtenir ce que nous avons demandé. Et nous trouvons d'abord notre plaisir en Dieu seul, et une fois que nous avons en lui toute notre plénitude et notre satisfaction, nous ne tardons pas à découvrir que tout le reste devient secondaire. Cependant, Dieu aspire toujours à combler chaque désir de nos cœurs. C'est là toute sa volonté et son plan pour nous. Oh ! si nous pouvions apprendre à faire d'abord et toujours nos délices du Seigneur. Un couple de chrétiens avait deux fils. L'un d'entre eux faisait tout leur orgueil et leur joie. Ils vivaient à la maison et partageaient la foi chaude et heureuse de ses parents. Un jour, alors que je dînais avec eux, ils me confièrent que leur fils aîné s'était révolté et avait quitté la maison. Il avait brillamment réussi ses études, mais il avait tourné le doigt à ses parents et à la société. Il était devenu hippie et parcourait le pays sans but apparent dans la vie. Mais en paré, les parents me demandaient à nous le conseiller. Je leur dis être convaincu que Dieu leur avait donné ce fils et qu'il répondait à leur prière pour son salut. Si vos prières sont sincères, vous pouvez alors être sûrs que la vie qu'ils mènent actuellement fait partie du plan de Dieu pour lui et pour vous, leur dis-je. Je comprends, répondit le père. Nous désirons le meilleur pour notre fils et c'est aussi ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Ayant joint les mains autour de la table, nous avons remercié Dieu pour l'exécution de son plan selon sa pensée. Après la prière, les parents ressentirent un grand soulagement et une paix nouvelle les envahir. Peu de temps après, ils m'écrivirent. Depuis notre entrevue, ils avaient continué de louer Dieu avec persévérance pour la vie que menait leur fils, malgré leur peine à la comprendre. Puis un jour, le garçon eut un accident de vélo dont il sortit assez grièvement blessé au pied. Handicapé pour un certain temps, il décida de rentrer à la maison. Il annonça à ses parents qu'il avait laissé derrière lui, à travers le pays, un monceau de factures impayées. Les parents prièrent à ce sujet et conclurent que, si Dieu était réellement à l'œuvre dans la vie de leur fils, il avait aussi prévu des factures. Ils le remercièrent donc pour chacune d'entre elles et payèrent toutes les dettes. Leur fils n'en revenait pas. Ils s'étaient attendus à des reproches et à un refus de l'aider à faire face à ses obligations. Et voilà qu'au contraire, ses parents étaient détendus et pleins d'affection. Ils semblaient même accepter, sans lui faire de remarques, sa façon de s'habiller et de se coiffer. Un soir, un groupe de jeunes chrétiens va rendre visite aux plus jeunes frères. L'aîné fut visiblement contrarié de leur visite, mais son pied malade l'empêchait de sortir de la maison. Ces jeunes parlèrent avec enthousiasme de la façon dont Jésus-Christ agissait dans leur vie. Au début, le frère aîné critiqua de manière acerbe ce qu'il appelait leur conception naïve et irréaliste de la vie. Mais il se mit bientôt à écouter attentivement et à poser des questions. Avant la fin de la soirée, il avait remis sa vie à Christ. Par une lettre toute empreinte de leur joie, les parents me firent part du changement radical qui s'était produit dans leur fils aîné. Ils s'étaient décidés à suivre Jésus et à le servir. Ils s'étaient mis à lire avidement sa Bible et, quelques jours plus tard, avaient demandé et reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Expérience que les disciples de Jésus avaient faite lors de la première Pentecôte, après la mort et la résurrection du Seigneur. Peu de temps après, il avait rencontré une jeune fille chrétienne et, deux semaines plus tard, il s'était fiancé. Des mois de prière anxieuses et acharnées n'avaient apporté aucun changement dans ce jeune homme. Mais, lorsque les parents se sont tournés vers Dieu en acceptant l'état de leur fils, Dieu a enfin pu intervenir et réaliser son plan parfait pour chacun d'entre eux. Dieu a réellement un plan parfait pour votre vie et pour la mienne. Si nous examinons les circonstances qui nous assaillent, nous pensons peut-être que la situation difficile et douloureuse dans laquelle nous sommes n'a toujours pas changé. Plus nous prions et demandons à Dieu de nous aider, plus les difficultés semblent grandir. Le changement ne pourra s'opérer qu'au moment où nous louerons Dieu pour notre situation, au lieu de le supplier de nous en retirer. Une jeune femme m'écrivit pour me dire qu'elle était au bord de la dépression. Dans sa vie, certaines circonstances pénibles l'avaient amenée à perdre le respect d'elle-même et elle avait commencé à négliger son aspect extérieur. « Manger était devenu pour moi une compensation, m'écrivait-elle, et bientôt je commençais à prendre des kilos, au point de ressembler à un énorme tonneau. Mon mari se mit alors à regarder les autres femmes et un jour il partit et demanda le divorce. » Les factures s'amoncelaient, elles vivaient les nerfs tendus à l'extrême et des pensées de suicide l'assaillaient de plus en plus fréquemment. « Durant toute cette période, je n'arrêtais pas de prier, » continua-t-elle. « Je lisais ma Bible, j'allais assidûment à l'église et je demandais à toutes mes connaissances de prier pour moi. Mes amis chrétiens n'arrêtaient pas de me dire, « Garde la foi, ne te laisse pas abattre, demain ça ira mieux. » Mais la situation continuait de s'aggraver. Un jour, quelqu'un me donna le livre « De la prison à la louange ». Je le lis, mais je n'arrivais pas à croire que tout cela fut vraiment sérieux. Aucune personne censée ne pouvait s'attendre à me voir reconnaissante pour tous ces malheurs. Mais plus je lisais ce livre, plus je pleurais. Lentement, je réalisais que tout ce que vous disiez était vrai. Ces versets de l'écriture qui parlaient de remercier Dieu pour toutes choses. Je les avais lues et relues combien de fois dans ma Bible, sans jamais bien comprendre ce qu'ils signifiaient. Elle se décida à commencer et de remercier Dieu. Après tout, que pouvait-elle y perdre ? Elle avait si rapidement grossi qu'elle savait qu'une crise cardiaque pouvait la frapper à tout moment. Avec une faible lueur d'espoir, elle s'agenouilla pour prier. « Seigneur, je te remercie pour ma vie, telle qu'elle est. Tu as permis chaque problème afin de m'amener au point où j'en suis maintenant. Tu n'aurais jamais voulu ces choses si tu n'avais su que c'était en fait le meilleur pour moi. Oh Seigneur, tu m'aimes vraiment. Je sais que tu m'aimes. » À cet instant, sa prière fut interrompue par le chien qui aboyait après le facteur. Chaque jour, le chien a accueilli les visiteurs par une salve nourrie d'aboiements sonores. C'était encore l'une de ses nombreuses causes d'irritation qui l'accablait et qui faisait de ses journées un enfer insupportable. Comme elle se relevait pour aller faire taire le chien d'un ordre sec, selon son habitude, elle se rappela soudain. « Mais je dois louer Dieu pour toute chose. » « Entendu, Seigneur. Merci pour mon chien qui aboie sans arrêt. » Le facteur vure mit une lettre dont elle reconnut l'écriture. Ce n'était pas possible. Elle n'avait pas reçu de nouvelles de son mari depuis des mois. Dieu n'avait pas pu répondre si vite. Les mains tremblantes, elle ouvrit et lut. « Si tu le désires toujours, nous pourrons peut-être encore trouver une solution à nos problèmes. » Dieu avait minuté les événements à la perfection. Maintenant, cette jeune femme pouvait réaliser joyeusement que Dieu faisait effectivement concourir toutes choses à son bien. Elle se mit à fondre littéralement et à perdre tous les kilos qu'elle avait pris. Ses amis commencèrent à lui faire remarquer. « Quelle bonne mine tu as ! Mais qu'en est-il arrivé ? Tu n'es plus la même. » « La même ? » « Oui et non. Certes, elle était la même personne, mais elle vivait maintenant dans un nouvel univers de foi. Elle savait que Dieu faisait concourir chaque détail de sa vie à son bien. Son mari revint et ils formaient un couple uni. Elle m'écrivit encore. Il y a des matins où je m'éveille en m'entendant dire à Dieu des choses comme celles-ci. « Oh Seigneur, merci pour cette merveilleuse journée. Je t'aime. » Le changement intervint dans sa vie lorsqu'elle commença à accepter avec reconnaissance les circonstances dans lesquelles elle s'est trouvée. C'est une excellente illustration de ce principe spirituel en action. Dieu a un plan parfait pour nos vies, mais il ne peut nous faire progresser dans ses dessins que si nous acceptons joyeusement notre situation actuelle comme faisant partie de son plan. Ce qui arrive ensuite, c'est son affaire et non la nôtre. Il y a des gens qui n'admettent pas ce principe. Ils voient la transformation produite dans la vie de ceux qui apprennent à louer Dieu pour toute chose et ils soutiennent que la raison en est fort simple. « Un changement d'attitude provoque un changement de circonstance, disent-ils. C'est de la psychologie élémentaire. Quand vous cessez de vous plaindre, vous commencez à vous sentir mieux, vous souriez et les autres vous traitent différemment. Toute votre vie peut être ainsi transformée positivement. » Je suis d'accord avec la formule « souriez et tout le monde vous sourira. Pleurez et vous pleurez seul. » Qui est un slogan judicieux, mais jusqu'à un certain point seulement. Louer Dieu, c'est plus que changer d'attitude. La puissance ne réside pas dans les paroles de louanges que nous prononçons. Elle ne réside pas non plus dans notre attitude de reconnaissance et de joie. Toute la puissance qui intervient dans la situation provient de Dieu. Il faut souvent nous rappeler ce fait. Il est tellement facile de tomber dans le piège de croire que nous avons un pouvoir sur les circonstances, en récitant simplement certaines prières. Lorsque nous acceptons franchement les circonstances telles qu'elles sont, et que nous remercions Dieu dans la certitude qu'il les a lui-même permises, alors intervient une force divine surnaturelle, qui transforme les événements bien au-delà de leur développement logique et naturel. Sans voir toutes sortes de bêtes affreuses se ruer sur moi. Son mari m'expliqua que sa femme se mettait à hurler presque aussitôt après s'être enfin endormie à bout de force. J'essaie alors de la réveiller, mais il lui faut quelques fois dix minutes avant de reprendre conscience, et durant tout ce temps, elle hurle de terreur, ce qui me plonge dans le désespoir, moi aussi. J'écoutais leur tragique histoire et conclu. « Je n'ai qu'un conseil à vous donner. Mettons-nous à genoux et remercions Dieu pour la situation dans laquelle vous vous trouvez. » Ils me regardèrent surpris, persuadés que mes paroles ne correspondaient pas à ma pensée. « Je leur expliquais en détail de quelle manière j'avais appris que Dieu voulait notre reconnaissance en toutes choses. » « Tout ce qui est arrivé jusqu'à maintenant dans votre vie a servi à vous conduire à ce point. » Leur expliquais-je. « Je crois que Dieu vous aime et qu'il va faire quelque chose de tout à fait merveilleux pour vous. Maintenant, il veut que vous le remerciez pour toutes les circonstances vous ayant amenées à lui. » Je feuilletais ma Bible et leur montrais les passages que j'avais soulignés. Ils acceptèrent tous deux, s'agenouillèrent et remercièrent Dieu pour tout ce qui leur était arrivé, en particulier pour les conséquences de la drogue. Je sentais la présence de Dieu remplir la pièce. « Le Saint-Esprit est là, dis-je, et il vous guérit. » Je posais ma main sur la tête de la jeune femme et priais. « Merci, Seigneur, de ce que tu l'as guéri à l'instant même. » Elle ouvrit les yeux et regarda tout étonné. « Il vient de m'arriver quelque chose. Pour la première fois, lorsque j'ai fermé les yeux, je n'ai rien vu. » « Jésus vous a guéri, répondis-je, et maintenant il désire venir comme sauveur dans votre vie. L'acceptez-vous ? » La jeune femme et son mari acquiescèrent aussitôt. Toujours à genoux, ils demandèrent à Jésus d'entrer dans leur vie. Puis ils quittèrent mon bureau tout joyeux. Cette jeune femme fut complètement guérie. Plus jamais ses troubles ne reparurent. La puissance de Dieu avait brisé la puissance de la drogue. Les autorités médicales reconnaissent leur impuissance à guérir les toxicomanes invétérés. Cependant, on a pu voir de nombreux cas de délivrance après 10, 20 ou même 30 ans de prises régulières. Cela s'est produit par l'intervention surnaturelle de Dieu dans leur vie. Ce changement, nul ne peut le provoquer par une nouvelle attitude ou par un effort de volonté. C'est la force divine qui agit dans des vies humaines. Toute prière sincère libère et met en œuvre la puissance de Dieu dans nos vies. Mais la prière de louanges est bien plus efficace que toute autre forme de requête. La Bible donne de nombreux exemples qui démontrent cette vérité. « Tu es le Saint qui habite au milieu des louanges d'Israël. » Lisons-nous au psaume 22, verset 4. Donc, Dieu est là et sa puissance agit quand nous le louons. Il demeure, il habite, il réside vraiment dans nos louanges. Nous trouvons dans le second livre des chroniques, au chapitre 20, un exemple remarquable de ce que Dieu peut faire tandis que nous le louons. Josaphat était roi de Juda et, un jour, il découvrit que son petit royaume était encerclé pour la puissante armée de tous ses ennemis rassemblés. Les Moabites, les Ammonites et les Maonites. Josaphat savait qu'il n'avait aucune chance de vaincre, alors il cria à Dieu. « Nous sommes impuissants devant cette grande armée qui nous attaque. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont fixés sur toi. » 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12. « Lorsque nous louons Dieu, il est primordial de détourner nos regards des circonstances et de les diriger vers lui. » Remarquez bien que Josaphat ne ferma pas les yeux devant le danger qui menaçait son royaume, comme s'il n'y avait jamais eu d'ennemi. Au contraire, il fit soigneusement le point de la situation, reconnut sa propre impuissance et se tourna vers Dieu pour obtenir du secours. Nous ne devons pas ignorer volontairement le mal qui rôde autour de nous, mais l'évaluer à sa juste mesure. Cela nous permet encore davantage de louer Dieu et de le remercier d'intervenir et de contrôler parfaitement ce mal. Nous ne devons pas non plus nous laisser intimider par ce danger qui nous guette dans l'ombre, mais le voir tel qu'il est, reconnaître notre impuissance à y faire face et nous tourner vers Dieu. « Dieu, dit à Josaphat, ne t'effraie pas devant cette grande multitude. Ce combat n'est pas le tien, mais celui de Dieu. » Chronique, chapitre 20, verset 15 Pour moi, c'est une déclaration extraordinaire. Nous ne sommes pas en mesure de maîtriser les circonstances de nos vies, donc. En fait, ce combat n'est pas le nôtre, mais celui de Dieu. « Vous n'aurez pas à combattre vous-même dans cette bataille. Prenez vos positions, restez tranquilles, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. » Verset 17 « Quelle promesse ! Maintenant, quelle sorte de position Dieu voulait-il que Josaphat adopta en attendant et en regardant Dieu agir ? » Le lendemain matin, Josaphat donna ses ordres à son armée. Il plaça à la tête de ses guerriers les chantres qui, revêtus de leurs ornements sacrés, célébraient l'Éternel en disant « Louez l'Éternel, car sa bonté dure à toujours ! » Chronique, chapitre 20, verset 21 Cette scène se déroula face au rang serré des armées ennemies prêtes à massacrer des hommes de Juda. Pouvez-vous imaginer la réaction de leur chef en voyant cette petite troupe de chanteurs se diriger vers eux pour les combattre ? J'ai été aumônier dans l'armée pendant de nombreuses années et j'ai assisté à de nombreux préparatifs de guerre. Mais jamais encore je n'ai vu un général ordonner à ses troupes d'attendre tranquillement face à l'ennemi, tandis qu'un petit groupe de chanteurs spécialement désignés pour la circonstance s'avancerait sur le champ de bataille. Voilà une idée bien saugrenue, n'est-ce pas ? Oui, c'est dans une telle situation que notre raison est le plus tentée de démissionner. C'est bien beau de louer Dieu quand on se trouve dans l'embarras, diront certains, mais ne soyons pas ridicules. Le proverbe dit bien « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Le moins que nous puissions faire, c'est donc d'aller nous battre aussi vaillamment que possible et nous laisserons Dieu s'occuper du reste. Mais qu'arriva-t-il à Josaphat et à ses hommes ? Tandis qu'ils entonnaient cantiques et louanges, l'Éternel tendit une embuscade contre ceux qui étaient venus attaquer Judas et ils furent eux-mêmes massacrés. Chronique chapitre 20 verset 22-23 Il est évident que si Josaphat s'était dit « Mieux vaut mettre toutes les chances de mon côté » s'il avait ordonné à ses troupes de combattre, l'issue aurait été toute différente. Beaucoup d'entre nous sont constamment tenus en échec par les circonstances, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître que c'est Dieu qui combat et non pas eux. Même en réalisant notre propre incapacité devant l'ennemi, nous avons peur de nous en remettre entièrement à Dieu et à sa puissance. Nous laissons notre raison prendre une place indue lorsque nous disons « Je ne comprends pas, donc je ne peux pas croire ». La parole de Dieu est très claire sur ce point et nous montre que nous ne pourrons sortir de ce dilemme qu'en faisant un acte de foi. Reconnaître que les promesses de Dieu sont vraies, les accepter et oser y croire nous amènent ensuite et seulement à comprendre. Le principe biblique est très clair, il faut accepter et obéir avant de pouvoir comprendre. Pourquoi ? La raison en est fort simple. Notre compréhension humaine est si limitée que nous ne pourrons jamais saisir toute la grandeur des plans de Dieu pour ses créatures. Et si nous devions comprendre avant d'accepter, nous n'accepterions alors pas grand-chose. Josaphat n'aurait jamais osé suivre le plan de bataille de Dieu s'il avait d'abord voulu comprendre. Sa proposition et la promesse de Dieu bousculaient sûrement dans la logique de Josaphat, mais il crut Dieu et se confia en lui. Sa raison se soumit, il eut foi et remit tout à Dieu. Josué aussi était un chef qui reçut de Dieu un plan de bataille et des instructions qui durent ébranler ses propres conceptions et le rendre ridicule aux yeux d'un grand nombre de témoins. Nous avons tous chanté « Joshua fought the battle of Jericho ». Josué a combattu contre Jericho et les murailles se sont décroulées. C'est un négro spirituel. La ville de Jericho était une forteresse entourée d'épées remparts et les Israélites, qui avaient erré quarante ans dans le désert, n'avaient certainement ni la force ni les armes nécessaires pour pouvoir s'emparer de la ville. Mais Josué crut Dieu quand il promit de livrer les ennemis aux mains d'Israël. Dieu dit à Josué de marcher autour de Jericho six jours durant. Le septième jour, ils devaient sonner de leur trompette et pousser des cris. Alors les remparts s'écrouleront et le peuple montera à l'assaut, chacun droit devant soi. Josué chapitre 6 verset 5 Josué crut Dieu, mais je me demande ce que vous et moi aurions dit ou pensé si nous avions été l'un de ces soldats. Aurions-nous protesté et refusé de suivre cette proposition téméraire et insensée ? Je me demande ce que pouvaient penser les habitants de Jericho, alors qu'ils se tenaient sur les épaisses murailles de leur ville et qu'ils regardaient les Israélites marcher le long des remparts en portant l'arche de l'Alliance. Pendant un certain temps, j'ai considéré l'histoire de Josué et de la bataille de Jericho comme un mythe. Mais ces dernières années, les archéologues ont retrouvé les ruines de l'ancienne ville et ils ont découvert de nombreux indices permettant d'affirmer que les murs se sont effectivement écroulés. Un moment de l'histoire correspondant à la période mentionnée par le récit biblique. Les murailles de Jericho se sont vraiment écroulées. La puissance de Dieu était à l'œuvre tandis que les Israélites prouvaient leur foi et leur confiance en lui par leurs éclats de trompettes et leurs acclamations de louanges. Les exemples de Josaphat et de Josué démontrent clairement que Dieu gagne nos victoires en usant de moyens et de principes apparemment dépourvus de sens et contraires à notre sagesse et à nos stratégies humaines. Nous sommes appelés à croire ce que Dieu dit, à le louer et ensuite à le regarder agir. Voilà exactement ce que faisait Jésus-Christ durant son ministère terrestre. Il reconnaissait ouvertement que, par lui-même, il ne pouvait rien faire. Sa part était de se soumettre à la volonté de son Père, dans une obéissance, une confiance et une foi parfaite, afin que la puissance de Dieu soit en mesure de répondre aux besoins des hommes. Considérons deux prières de Jésus devant un problème difficile. Les cinq mille l'avaient suivi hors de la ville pour entendre son enseignement. Ils avaient faim. Les seules provisions disponibles étaient le repas d'un petit garçon, cinq pains et deux poissons. Comment Jésus a-t-il prié ? A-t-il supplié Dieu de faire un miracle ? Non. Il leva les yeux au ciel et louant Dieu, il remercia, rompit les pains et il les donna à ses disciples pour les distribuer à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on ramassa douze corbeilles pleines de morceaux de pain et de poisson. Marc chapitre 6 verset 41-43 Certains d'entre nous peuvent objecter ici, mais c'est bon pour Jésus qui savait ce que Dieu voulait faire. Ce n'est pas valable pour nous. Mais Jésus dit lui-même à ses disciples. En vérité, je vous le déclare, celui qui croit en moi fera les mêmes miracles que j'ai fait et il en fera même de plus grands car je vais vers mon Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai à la gloire du Père. Jean chapitre 14 verset 12-13 Jésus a déclaré que nous ferions de plus grandes choses encore. Cela signifierait-il par exemple que Dieu pourrait avoir un plan concernant le problème de la faim dans le monde et la pénurie de ressources alimentaires que les spécialistes de l'environnement et les experts agricoles nous prédisent si gravement ? Oui, je le crois. Je sais qu'à plusieurs reprises des gens ont pris Dieu au mot, l'ont remercié et l'ont loué pour le peu de nourriture et ils ont vu que cela suffisait à nourrir un bien plus grand nombre de personnes que prévu. Quand Jésus se trouva devant le tombeau de Lazare, là encore il prononça une simple prière d'action de grâce. Quand on eut ouvert cette tombe où Lazare reposait déjà depuis quatre jours, Jésus leva les yeux et dit « Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé » Jean chapitre 4, 11 verset 41 Puis il ordonna à Lazare de sortir et celui qui était déjà mort depuis quatre jours sortit du tombeau. La Bible dit que Jésus est venu sur la terre afin de nous rendre capables de louer Dieu. Isaïe, le prophète, a dit de Jésus qu'il viendrait annoncer de bonnes nouvelles, penser et guérir les cœurs brisés, proclamer aux captifs la liberté, physique et spirituelle, et ouvrir la prison et les yeux de ceux qui sont dans la nuit. Apporter la consolation et la joie à ceux qui pleurent, une huile de joie au lieu du deuil, et un vêtement de louange au lieu d'un esprit lourd et abattu. Isaïe, chapitre 61, verset 1 à 3 Vous vous reconnaissez peut-être dans cette liste. Avez-vous le cœur brisé ? Êtes-vous lié par un handicap physique, à une maladie ou des problèmes spirituels ? Êtes-vous dans une prison matérielle ou bien prisonnier de votre cécité spirituelle ? Êtes-vous dans les pleurs, incapable de vous réjouir, d'être reconnaissant ou de louer Dieu ? Votre esprit est-il lourd ou abattu ? Est-ce peut-être parce que vous n'avez pas pleinement accepté et compris la bonne nouvelle que Jésus est venu apporter ? Quand Dieu nous révèle ce qu'il a fait et ce qu'il fait encore dans nos vies et dans ce monde, au travers de son Fils Jésus-Christ et de la personne du Saint-Esprit, nous ne pouvons que le louer. Mais si nous doutons de l'action de Dieu, il nous est alors difficile de le louer. Il y aura toujours un obstacle à notre louange si nous doutons de cette bonne nouvelle. Assurons-nous de la solidité de nos fondations. Elles doivent être sans aucune faille, creusées par le doute ou l'incertitude, pour être capables de louer Dieu en toutes circonstances. Chapitre 2 Une bonne nouvelle Si je vous fais cadeau d'une pièce d'un franc, vous ne serez pas débordant d'enthousiasme. Vous vous demanderez pourquoi je vous ai offert cette pièce et peut-être vous mettrez-vous à rire. Si je vous donne une autre pièce d'un franc en vous disant « Voilà un autre cadeau », vous serez encore plus étonné. Et si je continue à vous en donner jusqu'à ce que vous en ayez vingt, votre intérêt grandira peu à peu, mais vous ne comprendrez toujours pas ce que j'essaie de vous montrer. Si au lieu d'une pièce d'un franc, je vous offre un chèque de mille francs, je peux être sûr que vous en serez heureux. Et si j'augmente la somme jusqu'à cent mille francs, vous me regarderez d'un air stupéfait tout en vous disant « J'en ai de la chance ». Vous sauterez de choix et aurez tout de suite envie d'aller raconter ce qui vient de vous arriver. Quelle nouvelle formidable que vous vivrez. Vous aurez envie de raconter cette histoire. Dites, ne vous ai-je jamais parlé des fameux cent mille francs qu'on m'a donnés un jour ? Et de ces cadeaux, Dieu nous en a tant donné. Chacun est libre de les réclamer ou non. On peut se contenter de ne recevoir que les cadeaux d'un franc. On n'est pas très enthousiaste pour un franc, cela ne fait pas battre le cœur plus fort. On ne se met pas pour autant à verser des larmes de joie et de gratitude en pensant aux largesse de Dieu. Alors, à qui la faute ? À Dieu ? Certainement pas. On vit tout simplement dans un monde à un franc. Beaucoup de chrétiens bien pensants considèrent le cadeau de la vie éternelle comme un cadeau à un franc. Ils croient devoir s'appliquer à vivre une vie morale ligne de leur « cadeau gratuit ». Et tous leurs efforts pour vivre à la hauteur les soumettent à une telle tension qu'ils se demandent si cela vaut vraiment la peine d'être chrétiens. Rien étonnant à ce qu'ils ne soient pas tellement pressés de partager la bonne nouvelle avec d'autres. Pour eux, la vie chrétienne, c'est aller à l'église le dimanche, se priver de tous les plaisirs du monde et en plus donner comme offrande l'argent qu'ils ont durement gagné pendant la semaine. Si c'est là votre salut, je comprends que vous passiez toutes vos soirées à regarder la télévision et que vous n'ayez jamais eu l'idée de parler à votre voisin ou au passant dans la rue de l'amour merveilleux de Dieu pour nous. Dans votre expérience, le cadeau de Dieu est un cadeau à un franc. Alors, pourquoi chercheriez-vous à en recevoir davantage ? Des babioles d'un franc, on peut très bien s'en passer. Mais si vous avez reçu un don de mille francs, vous serez tout disposé à en recevoir encore et de la même nature. Et vous irez dire aux autres comment ils peuvent s'approprier de l'heure. Tout le monde aime les cadeaux de mille francs. Les gens dépensent chaque année des millions dans l'espoir de gagner beaucoup en misant très peu. Chacun a en soi le désir inné de recevoir des cadeaux de grande valeur. Or, je peux vous affirmer que les dons de Dieu valent bien plus que des millions. Il ne les donne pas seulement à ceux d'entre nous qui font preuve d'un minimum de bonne conduite. Christ a déjà payé le prix de chaque cadeau que Dieu désire nous donner. Dieu dit, je détruirai tous les plans humains concernant le salut, quelle que soit leur apparente sagesse, et je ne tiendrai aucun compte des conceptions humaines, si brillantes soient-elles. Premier Corinthien, chapitre 1, verset 19 Recevoir gratuitement le pardon des péchés et la vie éternelle ne s'accorde certes pas avec notre façon ordinaire et habituelle de voir les choses. On pense généralement qu'on ne reçoit que ce que l'on mérite ou ce que l'on peut acheter. Que Dieu nous offre un don absolument gratuit paraît tellement impensable que nous essayons d'y ajouter des conditions en disant, je ne pourrais recevoir ce cadeau gratuitement que si je fais telle ou telle chose. C'est de Dieu et de Lui seul que vous recevez la vie en Jésus-Christ, écrit Paul. Il a été le seul à nous rendre acceptables aux yeux de Dieu. Il nous a rendus purs et sains et s'est donné Lui-même comme prix de notre salut. Premier Corinthien, chapitre 1, verset 30 Lorsque vous entendez une telle nouvelle, la grande question pour vous est de décider si, oui ou non, Christ a l'autorité et le pouvoir de vous donner la vie éternelle, sans que vous fassiez quoi que ce soit pour la mériter. Si vous pensez qu'il n'a pas ce pouvoir ni cette autorité, vous devez alors faire vous-même quelque chose pour être en règle avec Dieu. Toute votre vie, vous devez vous efforcer de vivre à la hauteur de ses exigences. Mais la parole de Dieu affirme que vous pourrez faire autant d'efforts que vous voudrez, vous ne parviendrez jamais à vivre comme il le veut. Et votre effort pour prouver votre propre justice revient à accuser Dieu de mensonge. Au travers de Christ, toute la bonté de Dieu a été répandue sur nous, pécheurs qui ne méritions rien. Et maintenant, il nous envoie dans le monde entier proclamer à tous les peuples les merveilles qu'il a accomplies pour nous. Paul avait empoché quelques-uns de ses chèques de mille francs et il en était si heureux, il voulait que le monde entier le sache. Cette bonne nouvelle nous dit que Dieu nous rend prêts pour le ciel, qu'il nous rend justes à ses propres yeux, lorsque nous plaçons notre foi et notre confiance en Christ pour être sauvés. Romains chapitre 1 verset 17 Paul affirme que Dieu nous rend capables et qu'il nous prépare. Si c'est Dieu qui le fait, peut-on être sûr que c'est bien fait ? Peut-on encore améliorer ce qu'il a accompli ? Serez-vous aptes à le rencontrer à la fin de cette vie, telle qu'il vous aura fait ? Même au prix de tous les efforts possibles et imaginables, on ne peut pas se rendre bon soi-même. Nul ne peut s'attirer la faveur de Dieu par sa bonne conduite. Plus nous connaissons les lois de Dieu, plus nous nous rendons compte que nous n'y obéissons pas. Romains chapitre 3 verset 20 Plus vous connaissez ce qui est bien, plus vous réalisez que vous êtes mauvais. Seul un cœur fier croit avoir une certaine dose de bonté en lui-même. Christ est la seule force au monde qui soit sans égoïsme et sans péché. C'est sa présence en vous qui vous rend meilleur que le plus grand pécheur de tous les temps, et rien d'autre. Peut-on se vanter de faire ou de gagner son salut ? Non. Pourquoi ? Parce que notre acquittement ne dépend pas de nos bonnes œuvres. Il est fondé sur ce que Christ a accompli et sur notre foi en lui. C'est donc par la foi que nous sommes sauvés, et non par les bonnes œuvres que nous pouvons faire. Romains chapitre 3 verset 27-28 Cette doctrine de la foi n'a rien de nouveau en elle-même, fait remarquer Paul. Abraham, explique-t-il, n'a jamais été accepté par Dieu à cause de ses bonnes œuvres, mais bien à cause de sa foi. Abraham n'était pas un homme bon, même si on le considère selon la morale de son temps. Alors qu'il voyageait en pays étranger, il savait qu'on pouvait très bien lui voler ses bagages, son bétail, ou même encore sa très belle épouse. Afin de rendre son voyage plus sûr, il décida de faire passer sa femme Sarah pour sa sœur. De cette façon, pensait-il, tout prétendant risquant de devenir dangereux, m'apportera ses faveurs au lieu d'essayer de me tuer. C'est ce qui arriva, en effet. Le roi lui-même vit Sarah et voulut l'épouser. Elle fut amenée au palais et Abraham fut comblé de présents. Qu'a donc fait Abraham ? A-t-il essayé de sauver son épouse ? Pas du tout. Il a simplement joui de sa bonne fortune. Dieu lui-même a dû intervenir et montrer au roi qu'Abraham l'avait trompé. Est-ce que vous accepteriez Abraham comme membre de votre église ? Réfléchissez bien à la question. Dieu, de toute évidence, a accepté Abraham, non en raison de ses bonnes mœurs, mais parce qu'il croyait en lui. Sa foi fut agréée à la place de ses bonnes œuvres. A nos yeux, Abraham n'était pas un homme bon, mais, aux yeux de Dieu, il était bon parce qu'il croyait. Vous pouvez penser que votre bonté de cœur est supérieure à celle d'Abraham ou celle d'autres personnes de votre connaissance, mais, aux yeux de Dieu, l'homme est entièrement pécheur. Ce n'est pas le pourcentage de bon ou de mauvais en nous qui détermine notre salut ou notre utilité dans le royaume de Dieu. Abraham n'a pas gagné son entrée au ciel pour prix de ses bonnes œuvres. Paul écrit, Si vous croyez vraiment cela, n'auriez-vous pas envie de sauter de joie ? N'auriez-vous pas à dire aux autres combien il est facile de devenir chrétien ? Pensez simplement à ceci. Il existe autour de vous des millions de gens croyant réellement qu'on devient chrétien au prix d'une bonne conduite. Et ils le savent très bien qu'on ne réussit jamais à devenir assez bon. Comme leur avenir doit être morne et sombre, combien ils ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Le cadeau de Dieu est gratuit. Paul écrit, Si c'est par la bonté de Dieu que nous sommes sauvés, ce n'est donc pas par nos mérites. Si, au contraire, nos actions ont quelque valeur, il ne s'agit plus d'un cadeau. Romains chapitre 11, verset 6 La bonne nouvelle devrait être proclamée partout, mais, chose étrange, beaucoup de chrétiens ont la langue subitement paralysée quand il s'agit de l'annoncer. Il vous est sans doute arrivé de demander à un passant dans la rue où se trouvait l'arrêt de l'autobus ou la pâtisserie la plus proche. Deveniez-vous à ce moment-là tout tremblant de peur ? Pâle et aviez-vous le cœur battant ? Bien sûr que non. Alors pourquoi ressentez-vous tous ces symptômes lorsque vous devez dire à un inconnu ce que Jésus a fait pour lui ? Dieu veut que nous fassions part de la bonne nouvelle à nos semblables. Jésus a dit lui-même à ses disciples d'aller annoncer au monde entier ce qu'il a fait pour nous tous. Et que j'y sais, il peut bien souhaiter que cela reste secret. Oui, il y a un ennemi qui rôde autour de nous et sa tactique favorite est de nous inspirer la crainte et la peur de partager la merveilleuse nouvelle des cadeaux gratuits de Dieu. Mais si nous sommes absolument certains de ce que Dieu a fait pour nous, si nous avons accepté et encaissé quelques-uns de ces généreux chèques de mille francs, alors, débordant de joie, nous irons le raconter à tout le monde. Certains vont encore s'inquiéter. Quelle qualité Dieu exige-t-il de nous quand nos péchés ont été pardonnés et que nous avons reçu le cadeau gratuit de la vie éternelle ? A ce sujet, Paul écrit aux Romains. Maintenant, examinons la question. Ce bonheur est-il réservé à ceux qui ont foi en Christ et qui observent aussi les lois juives ? Ou est-il accordé également à ceux qui n'observent pas ces lois et qui ont seulement foi en Christ ? Prenons le cas d'Abraham. Nous venons de constater qu'il a reçu ses bénédictions par la foi. Était-ce seulement par la foi ? Ou observait-il aussi les lois juives ? Romains, chapitre 4, verset 9. Et, Paul de Tranché, Abraham ne suivait pas la loi pour la simple raison qu'elle n'avait pas encore été donnée. C'est donc clair. Dieu a promis de donner la terre entière à Abraham et à ses descendants non parce qu'Abraham obéissait aux lois divines, mais parce qu'il croyait que Dieu accomplirait sa promesse. Romains, chapitre 4, verset 13. À nous aussi, Dieu a promis un héritage, non pas en récompense d'une bonne conduite, mais en réponse à notre foi en lui. Vous pouvez fort bien ne pas être satisfait de ce plan de Dieu. Cependant, il est la solution de votre problème. Les juifs s'entêtaient à croire et à prétendre qu'ils n'étaient pas pécheurs. Beaucoup de chrétiens comprennent mal la réponse que Jésus donna aux juifs. Ils affirmaient que la loi de Dieu est bien plus pure qu'ils ne l'imaginaient. Eux estimaient par exemple ne pas commettre d'adultère. Jésus, cependant, leur expliqua que tout homme marié qui regarde une femme pour la désirer, ou tout homme qui regarde une femme mariée, a déjà commis à l'ultère avec elle. Jésus rétorqua qu'il leur vaudrait mieux se priver de la vue plutôt que d'entretenir cette occasion de chute. Jésus connaissait bien les pensées de l'homme. Si quelqu'un est décidé à ne pas pécher, il trouve en lui une seconde nature qui, elle, veut pécher, et l'on ne sort pas de ce conflit intérieur. Qu'essayez donc de nous dire, Jésus ? Qu'il nous faudrait faire des efforts plus grands encore pour observer la loi ? Certainement pas. Il voulait simplement nous montrer combien nous avons besoin de lui. Chaque parabole, chaque enseignement de Jésus tend à nous faire comprendre que nous avons besoin d'un sauveur. Croire en Christ est la seule façon d'observer la loi tout entière, a déclaré Paul. Vous pouvez tenter de fustiger votre corps pour le dompter, et parvenir effectivement à suivre quelques-unes de ces lois. Qu'aurez-vous accompli ? Rien du tout. Jésus l'a clairement expliqué. Si vous n'observez pas parfaitement toutes les lois, vous êtes aussi coupable que si vous les transgressiez toutes. Christ ne cherchait pas à vous décourager, mais à vous encourager. Il a dit qu'il vous donnerait le moyen de sortir de votre problème. Christ donne à ceux qui lui font confiance tout ce qu'ils ont essayé d'obtenir en observant ces lois. Romains chapitre 10 verset 4 Lorsque Jésus entre dans votre vie, vous avez toujours un corps physique dont les désirs ne sont pas tous purs. Mais voilà la grande différence. Lorsque quelqu'un devient chrétien, il reçoit à l'intérieur de lui un être nouveau, tout neuf. Il n'est plus du tout le même qu'avant. Deuxième Corinthien chapitre 5 verset 17 Vous paraissez être la même personne, mais vous n'êtes plus le même homme. Votre corps mourra à cause du péché, mais votre esprit vivra, car Christ vous a pardonné. Romains chapitre 8 verset 10 A l'intérieur de vous-même vit un être spirituel tout nouveau, car Christ habite désormais en vous, par le Saint-Esprit. Votre corps physique mourra un jour, mais vous, vous ne mourrez pas. Vous irez pour toujours avec Christ. J'ai parlé à des milliers de gens qui vont à l'église et je leur ai demandé A votre avis, que faut-il faire pour aller au ciel ? Aux Etats-Unis, j'ai posé cette question en m'adressant à des communautés chrétiennes très fondées sur la Bible. Et partout, j'ai entendu la même réponse. 99% des gens m'ont parlé de ce que l'on doit faire. Observer les commandements, aller à l'église, faire des aumônes, ne pas faire de tort à son prochain, etc. Une liste interminable de ce qu'ils s'efforcent de faire. Les gens qui vont à l'église ont entendu et cru ce mensonge. Notre salut dépend de ce que nous faisons. Rien n'étonnant que la bonne nouvelle ne soit pas répandue plus vite. Qui donc voudrait venir à l'église pour recevoir un franc et aller ensuite en parler aux autres ? Êtes-vous encore persuadé que Dieu ne vous a fait que des cadeaux à un franc ? Pensez-vous encore que pour recevoir les bénédictions de Dieu, il faut la foi plus quelque chose ? Si vous prétendez encore que les bénédictions de Dieu sont pour les méritants, vous videz de leur sens les promesses de Dieu pour ceux qui croient et la foi ne sert à rien. Romains chapitre 4, verset 14 Mais, écrit Paul, le fait est que si nous essayons d'obtenir la bénédiction de Dieu et le salut en observant ses lois, nous serons toujours sous sa colère, car nous faillirons toujours en les observant. Romains chapitre 14, verset 15 Cela veut-il dire que Dieu se fâche lorsque nous essayons de faire le bien et de garder sa loi ? Certainement pas, mais il sait très bien pour quel motif nous nous efforçons d'observer sa loi. Si nous le faisons par crainte d'être punis, tous nos efforts sont vains. Si nous nous appliquons à l'obéissance pour mériter certaines de ses bénédictions, c'est encore peine perdue. Alors, pourquoi essayer même de faire quelque chose de bien ? Ou, au contraire, pourquoi ne pas rester aussi mauvais que l'on est, puisque, de toute façon, le salut est gratuit ? C'est absurde, bien sûr. Nous devons faire le bien pour la seule raison que nous aimons Dieu et que nous avons le désir de lui être agréable. Si nous comprenons pleinement ce que sont pour nous ces cadeaux merveilleux, nous répondrons à son amour en l'aimant à notre tour. Mais, si vous persistez dans votre idée de vous appliquer à faire le bien pour mériter la faveur de Dieu, vous n'apprendrez jamais à l'aimer ni à bénéficier de ses cadeaux. Maintenant, Dieu nous a montré un autre chemin pour aller au ciel, non pas celui d'une bonne conduite, mais un chemin tout nouveau, pas si nouveau que cela, pourtant, car les Écritures en parlent depuis longtemps. Dieu affirme qu'il nous accepte et nous acquitte. Il nous déclare non coupables, si nous nous en remettons à Jésus-Christ pour qu'il ôte nos péchés. Et nous pouvons tous être sauvés ainsi en venant à Christ, quelles que soient nos actions passées ou notre situation. Romains chapitre 3, versets 21-22 Voici la condition, nous en remettre à Jésus-Christ. Croire que nous sommes méritants ou pas trop mauvais, c'est faire exactement le contraire. Qu'a fait Jésus pour nous ? Dieu a envoyé Jésus-Christ pour qu'il prenne sur lui le châtiment de nos péchés. Il a utilisé le sang de Christ et notre foi comme moyen de nous sauver de sa colère. Romains chapitre 3, verset 25 Ces deux facteurs sont essentiels. L'un ne peut aller sans l'autre. Christ a fait ce qu'il fallait, mais cela ne nous avance à rien, si de notre côté, nous ne croyons pas. Si nous nous embarrassons dans le faire, nous ne serons jamais libres pour croire. Il a été livré à la mort à cause de nos péchés et il est ressuscité pour nous rendre justes aux yeux de Dieu et nous remplir de sa bonté. Romains chapitre 4, verset 25 Le péché a régné sur les hommes et les a conduits à la mort, mais maintenant, c'est la bonté de Dieu qui règne, nous donnant d'être justes devant lui et d'hériter la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 5, verset 21 C'est clair, nous avons à choisir entre la bonté de Dieu d'une part et son juste jugement d'autre part. Il nous est offert d'un côté le don gratuit de la vie éternelle et de l'autre la mort. Je me souviens d'une jeune et jolie infirmière de l'armée qui travaillait au Vietnam, dans un hôpital où j'étais aumônier. Elle était arrivée, pleine de vie et d'espoir, mais son sourire heureux disparut bientôt. Elle ne pouvait supporter de voir ses jeunes soldats revenir du front si grièvement blessés. Elle venait souvent dans mon bureau me parler de tout ce qu'elle ressentait. Comment pouvez-vous prétendre que Dieu aime ses hommes alors qu'il les laisse souffrir de la sorte ? Ben mental me demanda-t-elle un jour. Il faudrait mieux apporter à Dieu tout le souci que vous vous faites au sujet de vos malades et de croire avec confiance qu'ils s'en occupent. Dieu aime ses soldats bien plus que vous et moi en sommes capables. L'infirmière hocha la tête. Je ne peux pas, aumônier. Un jour peut-être, mais pas maintenant. C'est trop déchirant de voir toutes ces souffrances. Je ne peux pas remercier Dieu maintenant. Je la vis de moins en moins venir à mon bureau. A l'expression amoureuse de son visage autrefois si gai, je puis deviner qu'elle se dopait pour combattre sa dépression. Elle semblait ne plus réagir à ce qui se passait autour d'elle. Elle fut transférée dans un endroit, autre, et je n'entendis plus parler d'elle. Puis récemment, j'ai reçu une lettre d'une femme en prison dans le Middle West. Chéreux moigné, Depuis la dernière fois que je vous ai vu au Vietnam, j'ai fait de nombreux kilomètres, mais dans la mauvaise direction. Il me semble qu'en cours de route, j'ai perdu la meilleure partie de moi-même. Après Vietnam, je n'arrivais pas à trouver la paix, et j'ai commencé à descendre la pente. Tout commença quand, à l'hôpital, j'assistais à la mort absurde ou aux mutilations horribles de ces jeunes soldats. J'accusais Dieu de tout cela, et maintenant, je réalise que toutes mes accusations n'ont servi qu'à me séparer de lui et à me détruire moi-même. À l'heure actuelle, je ne suis plus capable de réagir devant quoi que ce soit ou qui que ce soit. Je vis une existence terne, indifférente et vide. Je sais que Dieu est la réponse. Je n'ai pas voulu l'admettre pendant des années, mais maintenant, j'en suis sûr. Cela fait quelques temps que je voulais vous écrire, mais j'avais honte. Je me rappelle comme c'était bon de pouvoir aller parler dans le bureau de l'aumônier, mais à ce moment-là, je ne voulais pas accepter la réponse. J'espère que ce n'est pas trop tard. Voulez-vous prier pour moi ? Cette jeune infirmière avait refusé le cadeau que Dieu lui tendait, et maintenant, elle s'est rendu compte des conséquences de son attitude, mais pensait à toutes les souffrances qu'elle avait dû endurer. Recevoir le cadeau gratuit de la vie éternelle, c'est l'une des choses les plus faciles que vous puissiez faire dans votre vie. Il n'y a rien de compliqué à cela. Vous n'avez pas à être bon ou intelligent, et même un petit enfant peut le faire. Paul écrit Le salut qui vient de la foi en Christ, nous pouvons très facilement l'atteindre. En fait, il est aussi près de nous que notre cœur ou notre bouche. Car si de ta bouche, tu dis aux autres que Jésus-Christ est ton Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains chapitre 10, verset 8-9 Alors, pourquoi y a-t-il des gens qui hésitent ? De quoi ont-ils peur ? La jeune infirmière de l'armée avait peur de se confier en un Dieu qui était capable de laisser tuer ou mutiler de jeunes soldats dans la bataille. Elle n'avait pas confiance en l'amour de Dieu. Nous n'avons pas peur de celui qui nous aime parfaitement, écrit Jean. Son amour parfait nous enlève toute peur de ce qu'il peut nous faire. Si nous redoutons quelque chose, c'est que nous craignons ce qu'il peut nous faire et cela montre que nous ne sommes pas pleinement convaincus qu'il nous aime vraiment. Jean chapitre 4, verset 18 Dieu est amour. Tout ce qu'il fait, c'est l'amour en action. Le problème pour nous, c'est notre vision tellement limitée de l'amour. Nous avons tous été déçus et blessés par l'amour humain. Cet amour qui nous récompense et nous accepte quand nous faisons le bien et qui nous punit et nous rejette quand nous faisons le mal. Mais l'amour de Dieu, ce n'est pas cela du tout. Le texte grec du Nouveau Testament utilise deux mots différents pour ce que nous traduisons simplement par amour. L'un est philia, l'amour fraternel. Il signifie affection profonde, personnelle et instinctive. L'autre est agapé, l'amour divin. C'est ce dernier que Paul utilise quand il parle de la qualité d'amour que doivent avoir mari et femme l'un envers l'autre. C'est un don de soi conscient, intentionnel, délibéré et spirituel qui ne dépend pas des sentiments ni des émotions. C'est un acte d'amour délibéré qui a son origine dans la volonté. Cet amour est invariable. On peut toujours s'y confier. Et il ne s'inquiète pas de savoir dans quelle mesure l'autre mérite ou non d'être aimé. Voilà comment Dieu nous aime. Il nous aime quand nous le rejetons, quand nous désobéissons et quand nous sommes misérables. Il nous aime quand nous avons fait un beau gâchis de notre vie et il est toujours prêt à nous accepter, à nous pardonner et à nous remplir de sa joie et de sa paix. Le cadeau gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Elle est aussi près de nous que notre bouche ou notre cœur. Il nous suffit d'accepter ce que Jésus a fait pour nous, de croire dans notre cœur qu'il est vivant et de le dire aux autres. C'est tellement simple. Cependant, certains ne le font pas, même s'ils connaissent la valeur du cadeau. Nicodème, un juif pieux, s'approcha un soir de Jésus pour lui demander comment il pouvait entrer dans le royaume de Dieu. Il savait que Jésus était envoyé par Dieu et qu'il détenait la réponse. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, à moins de naître de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. » « Naître de nouveau ? » s'exclama Nicodème. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Comment un homme déjà âgé peut-il retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois ? » Jésus répondit, « Voilà ce que j'essaie de te dire, c'est la vérité. À moins d'être né d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'homme peut seulement transmettre la vie humaine, mais c'est le Saint-Esprit qui donne la vie nouvelle qui vient du ciel. » Jean, chapitre 3, verset 1 à 6 Nicodème savait qui était Jésus, mais cela n'était pas suffisant. Il nous faut agir aussi d'après ce que nous savons et accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel en l'invitant à venir dans notre vie. Quand il vient en nous par le Saint-Esprit, nous passons spirituellement par une nouvelle naissance. Nous ne pouvons être en communion avec Dieu que par notre esprit. Il nous faut donc naître de nouveau pour pouvoir le connaître. Si nous n'avons pas passé par cette seconde naissance, nous sommes encore spirituellement morts. » Paul écrit, « J'ai été crucifié avec Christ et je ne vis plus moi-même, mais Christ vit en moi. Et la vie véritable que j'ai maintenant dans ce corps, c'est la vie même du Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. » Galates, chapitre 2, verset 20 Paul dit aux Corinthiens, « Faites votre test personnel. Êtes-vous vraiment chrétien ? Passez-vous le test avec succès ? Réalisez-vous de plus en plus la présence de Christ et sa puissance en vous ? Ou faites-vous semblant d'être chrétien alors que vous ne l'êtes pas du tout ? » Deuxième Corinthien, chapitre 13, verset 15 « Êtes-vous vraiment chrétien ? Êtes-vous né de nouveau ? » Il y a beaucoup de Nicodème dans nos églises aujourd'hui. Ils passent beaucoup de temps à étudier les Écritures et à prier chaque jour. Ils participent à des études bibliques et à des groupes de prière. Ils sont moniteurs d'école du dimanche ou enseignent le catéchisme. Certains même sont prédicateurs. Beaucoup d'entre eux ont grandi dans l'église et se déclarent eux-mêmes catholiques de naissance, ou réformés, luthériens, baptistes, pentecôtistes, etc. Ils savent tous ce qu'est le christianisme. Ils savent que Jésus est le Fils de Dieu mort pour leur péché. Ils savent qu'il est ressuscité. Mais ils ne lui ont jamais vraiment remis leur vie en l'invitant à être Seigneur et Sauveur dans leur propre cœur. Des milliers de personnes assistent régulièrement aux offices ou aux cultes et accomplissent consciencieusement tous les devoirs extérieurs du christianisme, sans jamais avoir fait l'expérience intérieure de Christ dans leur vie. Le cadeau du salut et de la vie éternelle est absolument gratuit. Vous ne pouvez rien faire pour le gagner ou le mériter, mais vous devez le recevoir pour qu'il vous appartienne vraiment. Dans son amour, Dieu prévoit et arrange les circonstances pour nous amener à reconnaître combien nous avons besoin de lui et pour nous attirer à lui. Un jour, un sergent, qui était chrétien, vint vers moi avec un soldat de son unité. Celui-ci devait être révoqué et faire de la prison parce qu'il abusait de la drogue. Il avait pris cette habitude, étant tout jeune adolescent, et à l'armée, son cas s'était aggravé. Il était allé au Vietnam où il était aussi facile de se procurer de la drogue que du chewing-gum. « J'ai gâché ma vie, et maintenant c'est trop tard pour échanger quoi que ce soit, » dit-il. Son regard était sombre et désespéré. « Et Dieu ? » demandai-je. « Lui, il peut vous changer. » Le soldat haussa les éboles. « Pourquoi le ferait-il ? Je n'ai jamais rien fait pour lui. » « Il vous aime. » « Il a envoyé Jésus pour qu'il prenne le châtiment de tout ce que vous avez fait. » « Il peut vous guérir aussi. » Le soldat me regardait d'un air triste. « J'ai entendu parler de Jésus. » « J'aimerais bien lui demander de me sauver, mais je ne pense pas que ça puisse y changer grand-chose maintenant. » « Malgré tous mes efforts, je ne peux pas arrêter de me droguer. » « Il y a trop longtemps que je suis harponné. » « Dieu peut vous guérir, » lui dis-je avec confiance. « Vous ne pensez pas qu'il est plus fort que la drogue ? » Le soldat réfléchit. « Voulez-vous essayer ? » repris-je. « Il acquies ça. » « J'essaierai n'importe quoi pour sortir de cet enfer. » « Alors, maintenant, remerciez Dieu de ce qu'il va faire pour vous dans les quelques minutes qui vont suivre. Et remerciez Dieu aussi pour tout ce qui est arrivé dans votre vie et pour tout ce qui vous a amené jusqu'ici. » « Comment ? » dit le soldat bouversé. « Vous voulez dire que je dois remercier Dieu pour tout ce qui m'est arrivé jusqu'à maintenant et même pour mon état de drogué ? » « C'est bien votre penchant pour la drogue qui vous a amené à lui, non ? » « Si Dieu vous guérit, vous pardonne et vous donne une vie toute nouvelle, une vie éternelle avec Jésus, vous ne pensez pas que vous pouvez le remercier pour tout ce qui vous a amené à reconnaître que vous aviez besoin de lui ? » Il continuait à me regarder avec le même air sombre et dubitatif. « Voulez-vous que je prie pour vous ? » lui demandai-je. Il accepta. Je posais mes mains sur sa tête et priais. « Père Céleste, merci parce que tu aimes ce garçon et que tu l'attires à toi. Envoie maintenant ton esprit saint pour l'aider à croire que tu étais à l'œuvre dans chaque moment sombre et solitaire de sa vie, afin de le conduire à Christ. » Quand j'eus terminé, un nouvel éclat illuminait les yeux du soldat. « C'est bizarre, » dit-il. « Je ne comprends pas comment, mais je crois vraiment que Dieu a appris tous les malheurs de ma vie et que maintenant il les transforme pour mon bien. » L'arme aux yeux, il inclina de nouveau la tête et pria, cette fois-ci de lui-même, demandant à Dieu de lui pardonner sa rébellion et invitant Jésus à prendre la direction de sa vie. Ce qui s'est passé ensuite est indescriptible. Posant une seconde fois mes mains sur sa tête, j'ai prié Dieu de le guérir, de lui ôter toute envie de drogue et, à la place, de le remplir de son amour. Il sentit alors une force inonder le jeune soldat. « Son visage s'est éclairé comme celui d'un enfant et les larmes ont ruisselé sur ses joues. » « Ça y est ! » s'écria-t-il. « Je n'ai plus besoin de drogue. Jésus vit en moi. » C'était pour ce jeune homme le moment de sa nouvelle naissance. Plus jamais il ne serait le même. Il était né de nouveau. Non parce qu'il sentait la présence de Jésus, mais parce qu'il avait résolu de faire confiance à Dieu. Si notre relation avec Dieu dépendait de nos sentiments, ce ne serait donc pas vraiment nous qui ferions le choix. Nous ne sommes pas maîtres des sentiments que nous éprouvons. Mais nous pouvons faire acte de confiance, décider de croire et d'avoir la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés, dit la Bible. Mais beaucoup d'entre nous ont une idée fausse de la foi. On dit « Je n'ai tout simplement pas la foi pour croire. » Ce qui revient à dire « Je ne sens pas que j'ai la foi. » La foi et les sentiments sont deux domaines totalement différents. La foi est l'assurance, la confirmation, le titre constitutif de propriété. L'assurance des choses que nous espérons. C'est la preuve des choses que nous ne voyons pas et la certitude qu'elles existent. La foi perçoit comme réel ce qui échappe au sens. Hébreu chapitre 11, verset 1 La foi ne provient pas de nos émotions, de nos sentiments ou de nos sensations. La foi est une affaire de volonté. Nous décidons de saisir comme réel ce que nos sens ne peuvent percevoir. Être sauvés par la foi signifie que nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur, par un acte de notre volonté et non par nos émotions ou nos sentiments. Nous sommes nés de nouveau par la foi, sauvés par la foi. Cela signifie que nous saisissons la promesse de Dieu nous assurant que cela se produit réellement dès que nous acceptons Christ dans notre cœur. Nous pouvons très bien ne pas nous sentir sauvés ou nous sentir nés de nouveau. Cela ne change rien au fait que nous le sommes réellement. Nous avons déjà dit combien il était facile de laisser notre raison devenir une pierre d'achoppement pour notre foi. C'est tout aussi dangereux d'essayer de mesurer notre foi à l'aide de nos sentiments. Pendant longtemps, nous avons eu tellement l'habitude de prendre ce que nous ressentions pour la réalité que nous croyons toujours être ce que nous ressentons. Je me sens malade, donc je suis malade. Mais nos sentiments sont si changeants. Ils peuvent être affectés par le temps, par notre régime alimentaire, par une insomnie ou encore par l'humeur de notre chef de service. Nos sentiments sont un bien mauvais baromètre de la réalité. Tout est faussé si nous l'utilisons pour tester nos relations avec Dieu. Jésus a dit, « Priez avec moi en croyant que vous l'avez reçu. » Nous ne pouvons pas prier la prière de la foi quand nous voulons à tout prix en mesurer les résultats par nos sentiments. La vérité divine, selon la Bible, nous pousse souvent à agir de façon contraire à tous nos sentiments. « Aimez vos ennemis, » dit Jésus. Ne sait-il pas ce que l'on ressent à l'égard de ses ennemis ? Bien sûr que si. Mais il veut nous dire par là que nous ne devons plus laisser nos sentiments faire la loi et dicter nos attitudes et nos actes. Nous sommes libres de choisir d'aimer même nos ennemis. Nous sommes libres aussi d'accepter la parole de Dieu comme une réalité pour nous, sans tenir compte de ce que nous disent nos émotions, nos sensations, notre intelligence et nos sentiments. Notre vie nouvelle en Jésus-Christ est une vie de foi, autrement dit une vie libre de la tyrannie de nos émotions, de notre intelligence et de nos sensations. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par la foi, guéris par la foi, justifiés par la foi, protégés et gardés par la foi, que nous marchons par la foi, tenons ferme par la foi, vivons par la foi, héritons des promesses de Dieu par la foi, que nous sommes riches dans la foi, que nous prions dans la foi, triomphons du monde par la foi et louons Dieu par la foi. L'expérience du salut devient un fait accompli quand nous l'acceptons par la foi. Dieu n'en garde pas à nos sentiments, mais à la décision que nous prenons. Nous pouvons être déchirés par le doute et nous sentir dans un état toujours aussi lamentable, mais si nous acceptons Christ dans la foi, la transaction est faite. Ce que vous ressentez ou non, après lui avoir donné votre vie, n'entre pas en ligne de compte. Dieu a accepté la capitulation de votre volonté, « Vous êtes né de nouveau par son Saint-Esprit. » Je m'inquiète lorsque des gens viennent me dire « Oh, je sais que Jésus m'a béni aujourd'hui, parce que je l'ai senti. » Plus tard, ces mêmes personnes viendront me voir, alors éplorer. « Oh, je ne suis plus sûr du tout d'être sauvé. Je ne sens plus la présence de Dieu. » Gloire à Dieu s'il vous accorde de ressentir sa merveilleuse présence, mais ne laissez pas votre foi dépendre de ce que vous ressentez. Un chrétien qui prend ses expériences émotionnelles comme preuve de son salut sera toujours torturé par le doute. Une dame m'écrivait un jour « J'ai donné ma vie à Jésus-Christ il y a plusieurs années, mais rien ne s'est produit. Je n'ai rien ressenti, et avec le temps, j'ai commencé à perdre espoir et à abandonner mon engagement de vivre pour Jésus. Depuis lors, ma vie est devenue impossible. Je suis tellement dépressif que j'ai peur de gâcher mon mariage. J'ai lu votre livre, « De la prison à la louange », et j'ai une soif intense de Jésus. J'ai prié pour obtenir son pardon et je veux remettre à nouveau ma vie entre ses mains. J'accepte Jésus-Christ comme mon secours personnel et je veux faire partie de son royaume. Mais je ne ressens toujours aucun changement. Voulez-vous prier pour moi car je ne peux pas continuer à vivre ainsi ? » De prison, un jeune homme m'écrivait. Je crois en Jésus-Christ et j'essaie de croire en lui de tout mon cœur. Je l'ai reçu comme mon sauveur il y a deux ans. C'était sincère et pendant deux jours, j'ai senti que tout allait merveilleusement bien. Et après, je suis redevenu comme avant. Depuis, j'ai eu des moments où j'ai vécu la même joie. Malheureusement, cela n'a pas duré. Je veux servir Dieu, mais il me semble que je n'arrive pas à le trouver. J'ai lu « De la prison à la louange » et je sais qu'il me faut ce dont vous parlez dans votre livre. Comment parvenir à le trouver ? Pensez-vous que je ne le désire pas assez ? Comment arriver à le vouloir encore plus ? J'ai gâché ma vie. Elle n'a plus aucun sens. J'ai suivi beaucoup de cours bibliques et il me semble que je ne suis pas plus avancé pour autant. Je voudrais tellement trouver Jésus. Je vais bientôt sortir de prison et je souhaiterais partir dans le monde avec son amour en moi. Voulez-vous prier pour moi afin que je le trouve et que j'expérimente la joie qu'il a promise dans la Bible ? J'ai reçu des centaines de lettres semblables à celle-ci. Partout où je vais, je rencontre des gens qui me disent qu'ils ne peuvent pas être sûrs d'avoir vraiment rencontré Jésus. Et la raison de leur doute est toujours la même. Je n'en ressens rien. Ces gens sont prisonniers de leurs sentiments et ils ont une plus grande foi en eux-mêmes que dans la parole de Dieu. Voilà ce que Jésus déclare quand nous nous abandonnons à lui. « Je leur donne la vie éternelle et ils ne mourront jamais. Personne ne les arrachera de ma main. » Jean, chapitre 10, verset 28. Alors, comment combattre nos sentiments et nos doutes ? Paul écrit « La seule condition au salut, c'est de croire pleinement à la vérité, de rester ferme et inébranlable, fort dans le Seigneur, convaincu de la bonne nouvelle de Jésus qui est mort pour vous, et de ne jamais vous écarter de l'assurance qu'il vous sauve. Voilà la merveilleuse nouvelle qui vous est donnée et qui se répand maintenant dans le monde entier. » Colossiens, chapitre 1, verset 23. Quand les doutes et les sentiments viennent attaquer notre foi, Dieu nous dit de tenir ferme sur le rocher de sa parole. Je connais une dame qui a trouvé une façon très pratique de le faire. Quand le doute arrive, elle trouve un verset dans la Bible disant la vérité à ce sujet. Elle écrit ce verset sur un morceau de papier et quand le doute revient, elle se récite le verset. Une pensée duvenait toujours lorsqu'elle se sentait découragée. « Mais es-tu sûr que Dieu a bien entendu ta prière quand tu as accepté Christ comme ton sauveur ? » Elle trouva ce verset dans la Bible. « Et voici l'assurance que nous avons en lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous entend. Et si nous savons qu'il entend nos requêtes, nous savons que nous avons obtenu ce que nous lui avons demandé. » Jean, chapitre 5, verset 14, 15. Elle le copia en y ajoutant « Aujourd'hui, 14 janvier 1969, j'ai confessé mes péchés et demandé à Jésus-Christ de venir dans ma vie comme sauveur et seigneur. Je sais qu'il l'a fait parce que ma demande est en accord avec le plan et la volonté de Dieu pour ma vie. » Elle mit le papier sur le miroir de sa chambre et chaque fois que le doute surgissait à nouveau, elle retrouvait son papier et proclamait bien fort « Voilà, je sais que je suis né de nouveau. Je sais que Dieu m'a accepté parce que ce jour-là, j'ai reçu Jésus, son fils, comme mon sauveur. Et je n'ai plus à me poser de questions pour savoir si je suis vraiment sauvé ou non. » Un jour, elle éprouvoit un sentiment de culpabilité pour un péché qu'elle avait déjà confessé à Dieu et elle eut la tentation de croire qu'elle n'avait pas vraiment été pardonnée. Elle chercha la réponse dans sa Bible et écrivit « Si nous lui confessons nos péchés, nous pouvons avoir en lui cette confiance qu'il nous pardonne vraiment et nous purifie de tout mal. Elle peut le faire parfaitement car Jésus est mort pour nous laver de tous nos péchés. » Jean 1, verset 9 Sous le verset, elle mentionna le péché qu'elle avait confessé avec la date et ses mots « Alléluia, je suis pardonné. » Petit à petit, ses doutes diminuèrent et disparuèrent complètement. Vous pouvez combattre vos doutes et vos sentiments en établissant vous-même un relevé des décisions prises dans vos moments de prière avec la date et accompagné du verset qui garantit la promesse de Dieu. Si vous êtes chrétien depuis plusieurs années et qu'il vous arrive encore d'avoir des doutes au sujet de votre salut ou de votre engagement vers le Seigneur, ne laissez pas ces doutes ni vos sentiments vous tromper plus longtemps. Renouvelez dès maintenant votre promesse et écrivez-la sans en oublier la date. Certaines personnes gardent ainsi dans leur Bible le registre des pas importants de leur marche spirituelle. La vie chrétienne est un continuel voyage dans la foi. C'est une bonne idée de noter l'itinéraire que nous avons emprunté. Ça nous sert d'aide-mémoire pour les jours sombres où nous ne sommes plus du tout sûrs d'avoir progressé. En considérant ainsi le chemin parcouru, nous pouvons remercier et louer Dieu pour le point où nous en sommes arrivés. Notre foi se fonde sur ce que Dieu dit et non sur nos sentiments. Mais la promesse de Dieu est de nous faire expérimenter également sa paix et sa joie de façon croissante au fur et à mesure de notre marche. Réjouissez-vous donc quand cela arrive, mais réjouissez-vous aussi quand vous vous sentez sec et vide. Votre salut est, à ce moment-là, une réalité toujours aussi merveilleuse. Dirigez votre potentiel de volonté sur Dieu et dites « Seigneur, je veux croire, je m'en tiens fermement à ta parole. Faites-le, vous verrez ce vieux tyran sentiment lâcher prise peu à peu. Vous serez libre de croire. Vous connaîtrez la vérité, a promis Jésus, et la vérité vous rendra libre. » Jean chapitre 8, verset 32. Acceptez donc la parole de Dieu comme la vérité et vous serez libre. Chapitre 3 Une puissance illimitée Qu'arrive-t-il lorsque nous mettons notre confiance en Christ ? Dieu nous a comblés de toute bénédiction dans le monde céleste parce que nous appartenons à Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3 C'est parce que nous appartenons à Christ que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes entrés dans son royaume. Toute la puissance, tous les privilèges et les droits réservés à ses enfants nous appartiennent dès maintenant. Jetez donc un regard sur toutes les richesses que notre Père Céleste a préparées pour nous. Toute bénédiction dans le monde céleste. Il le fait non à cause de nos mérites mais parce que nous appartenons à Christ. Un bébé ne grandit pas en faisant de grands efforts pour s'allonger. Il ne s'applique pas à mériter les soins qu'on lui prodigue chaque jour. Il est nourri, habillé, aimé, entouré de soins attentifs par papa et maman tout simplement parce qu'il est leur enfant. Ceci pourvoit à chacun de ses besoins. Sa croissance s'effectue tout naturellement et sans effort, aussi longtemps qu'il prend sa douce normale de nourriture, de repos et d'exercice. Imaginez-vous un enfant qui refuserait de manger et de dormir en disant à sa mère « Je ne suis pas encore prêt, maman. Je suis en train de m'étirer pour grandir. Quand j'aurai gagné une dizaine de centimètres, alors je pourrai manger. » Voilà exactement ce que font beaucoup de chrétiens. Dieu a préparé tout ce qu'il leur faut pour croître, nourriture, repos, amour et soins. Mais ils restent là, s'efforçant vainement de grandir pour mériter leur nourriture. Dieu avait déjà préparé tout cela bien avant. Que vous et moi soyons nés. Il y a bien longtemps, avant même d'avoir créé le monde, Dieu nous avait déjà choisis pour que nous lui appartenions. Grâce à ce que ferait Christ pour nous, il avait déjà décidé de nous rendre saints. Éphésiens 1, verset 4 Voyons, qui Dieu veut-il rendre saint ? Connaissez-vous quelqu'un qui l'ait déjà rendu saint ? Sinon, ne pensez-vous pas que Dieu soit en retard sur ses plans ? A-t-il déjà commencé à vous rendre saint personnellement ? Lisons plus loin. Sans la moindre faute. Est-ce possible, pensez-vous, que Dieu ait décidé de rendre les chrétiens irréprochables et qu'il ait échoué si lamentablement avec tous ceux que vous connaissez ? Mais continuons notre lecture. À ses yeux. Dieu nous a rendus saints et sans aucune faute à ses yeux. Il a accompli pour nous quelque chose de très grand. Il nous a transformés à ses yeux. Lui nous voit maintenant différemment. Lui seul est capable de voir l'être nouveau que nous sommes. Qui peut voir avec les yeux de Dieu ? Personne, sauf Dieu. Il a créé un homme nouveau à la louange de sa gloire. Quand les autres vous regardent, ils voient toujours la même personne. Mais ils ne sont pas Dieu. Vous-même, vous pouvez vous regarder dans un miroir et vous convaincre que vous n'êtes devenu ni saint ni irréprochable. Mais rappelez-vous, que vous n'êtes pas Dieu ? Oseriez-vous dire que Dieu est incapable de voir ce qu'il veut voir ? Qu'est-ce qui vous importe le plus ? Que Dieu vous voit saint ou que vous vous voyez saint vous-même ? Des milliers, et peut-être même des millions de chrétiens essaient de se forcer à entrer dans un moule parfait, quand même où les autres pourront admirer. Lorsqu'ils échouent, et c'est ce qui arrive inévitablement, ils sont assaillis par des vagues de découragement et de désespoir. J'en ai vu partout de ces visages malheureux. J'en ai tellement entendu de ces aveux d'échec que je les connais avant même qu'on me les raconte. Comment Dieu a-t-il donc réalisé cette merveille de nous rendre saint à ses yeux ? Paul dit, « Nous qu'il couvre de son amour » Éphésiens chapitre 1, verset 4. « Une couverture d'amour, il l'étend sur nous. Puis il fait un pas en arrière pour regarder, et que voit-il ? Son propre amour. C'est encore vous que les autres et vous-mêmes verrez, mais Dieu verra son propre amour. Est-ce que cela ne suffit pas à faire sonner un carillon de joie dans votre cœur et à remplir votre vie de reconnaissance et de louanges ? Pourquoi Dieu a-t-il réalisé pour nous un tel miracle ? Pourquoi donc ? Il l'a fait parce qu'il nous désirait pour lui. Éphésiens chapitre 1, verset 5. Nous révèle Paul. Dieu s'était proposé de nous envelopper de son amour. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a le droit et le pouvoir de nous donner tout ce qu'il veut ? Toutes les bénédictions du monde céleste et des cadeaux de mille francs ? Pourquoi a-t-il choisi de faire cela lui-même ? C'était pour lui, j'en suis convaincu. La seule possibilité d'être sûr que le travail fut bien fait. Car, si cela avait dépendu de vous ou de moi, il n'aurait jamais eu de plan sérieux à présenter à son fils. Et le but final, c'était la gloire de Dieu, pas celle de l'homme. Paul écrit Le but de Dieu était qu'ainsi nous soyons amenés à le louer et à lui rendre gloire pour toutes les œuvres merveilleuses qu'il ferait pour nous. Éphésiens chapitre 1, verset 12. Le résultat est glorieux lorsque nous plaçons entièrement notre foi en ce que Christ fait pour nous. Nous pouvons maintenant nous présenter devant Dieu sans crainte, car nous sommes assurés qu'il nous accueille à bras ouverts lorsque, plein de confiance, nous venons à lui avec Christ. Éphésiens chapitre 3, verset 12. Beaucoup trop de prières partent d'une humilité plaintive et fausse. Nous n'avons pas à nous excuser devant Dieu d'être humain. Il sait très bien ce que nous sommes. Il a observé des dizaines de millions d'êtres humains et il connaît parfaitement toutes nos faiblesses. Mais il veut maintenant que nous croyions que par l'intermédiaire de Christ, nous avons le droit de nous approcher de lui et de lui demander tout ce dont nous avons besoin. Dieu veut nous combler de bonnes choses. Il veut que nous soyons heureux. Les chrétiens ont parfois beaucoup de mal à réaliser cela. Nous n'étions pas riches à la maison aimée. Ma famille devait souvent vivre de la charité d'autrui. J'ai grandi en ayant au cœur du ressentiment vis-à-vis des gens qui voulaient soit me donner quelque chose, soit me faire quelque chose pour moi alors que je n'étais pas absolument sûr que ce fut bien là un désir sincère de leur part. Je préférais gagner ou mériter tout ce que j'acquerrais. Et j'ai gardé ce défaut dans ma relation avec Dieu. Je n'arrivais pas à croire que Dieu voulait me donner plus que ce dont j'avais besoin. Après tout, pourquoi Dieu l'aurait-il fait ? raisonnai-je. Ma vision d'un Dieu plein d'amour et désirant, mon plus grand bien était plutôt limité. Puis un jour, alors que j'étais aumônier attaché à Fort Benning, je me trouvais dans un état assez éloigné de la géorgie, sans aucun moyen de rejoindre ma base pour l'heure à laquelle je devais assurer mon service. Le vol de l'avion que je devais prendre avait été annulé en raison du mauvais temps et le suivant ne me permettrait pas d'arriver à l'heure. Faire le trajet en voiture était hors de question. J'étais cloué là, très ennuyé de ce contre-temps. Durant toute ma carrière d'aumônier, je n'avais jamais accepté d'engagement pouvant m'empêcher d'assurer un service régulier dans mon unité et voilà que, maintenant, j'allais faillir à mon devoir. Je priais. Seigneur, tu sais que, durant toute ma carrière, je n'ai jamais été en retard. Je place toute cette situation entre tes mains. Je sais que tu as un plan parfait pour moi. Je te remercie et j'ai l'assurance que tu me donneras la solution. À la réunion où je devais prendre la parole, je rencontrais un pilote de l'armée. Il venait d'une base toute proche et dès qu'il eut entendu mon cas, il déclara « Je vais téléphoner à mon commandant pour voir si l'on peut faire quelque chose pour vous. » « Eh bien sûr, pourquoi pas ? » répondit le commandant. « Cela me rendra également service. J'ai moi-même besoin de ces heures de vol. Je serai heureux de pouvoir conduire l'aumônier à Fort Benning. Qu'il soit ici à 6 heures demain matin. » Je suis invité à passer la nuit chez le pilote et le lendemain matin à 6 heures nous nous avancions sur le terrain d'aviation. Je me sentais ragaillardi et tout joyeux de ce que Dieu avait répondu à mes besoins. Mais je ne pouvais pas encore me rendre compte de quelle façon et jusqu'à quel point il avait répondu. Des yeux, je cherchais l'avion auquel je m'attendais. Il y avait bien là une rangée d'énormes quadrimoteurs, mais aucun ne pouvait être supposé effectuer un petit vol de routine, juste pour compléter des heures de vol. Je m'attendais à quelque chose de petit, pas très confortable, un appareil juste assez grand pour me ramener à temps à ma base. C'était, me disais-je, tout ce dont j'avais besoin. Mon ami pilote s'arrêta et me dit « Voilà, aumônier, nous y sommes, montez à bord. » Je levais les yeux et devant moi se tenait le plus gros avion de la piste d'envol, aussi gigantesque qu'un immeuble. « Mais seigneur, cela ne peut pas être pour moi ! » m'exclamai-je intérieurement. Comme dans un rêve, je grimpai la passerelle et suivi l'un des membres de l'équipage qui me dirigea vers un fauteuil confortable d'un vaste salon. J'étais le seul passager et l'appareil était équipé du plus grand confort. Ce n'était pas le petit avion de transport ou d'affaires auquel je m'attendais. Le commandant vint me se présenter en me disant qu'il espérait que j'apprécierais le voyage. Je ne pus que lui balbutier quelques vagues mots de remerciements. J'étais encore sous le coup de la surprise. Je savais que le seigneur m'avait préparé un avion pour me ramener à Fort Benning à l'heure prévue, mais pourquoi ce gigantesque et luxueux appareil ? Pourquoi n'avait-il pas tout simplement choisi un petit avion ordinaire ? Cela me semblait tellement immérité. Et il me vint soudain la pensée que cet énorme avion pour moi tout seul était du gaspillage. Je demandais encore tout abasourdi « Seigneur, pourquoi tout cela ? » La réponse me parvint et très courte. « C'est simplement parce que je t'aime. J'aimerais te montrer que c'est la façon dont je désire combler tous mes enfants et répondre à leur confiance. » « Je commence à comprendre, Seigneur, » fit-je en réfléchissant. Et la joie m'envahit au fur et à mesure que ce dialogue se déroulait en moi. « Je désire que tu dises à tous ceux qui voudront l'entendre qu'ils ont à me remercier pour chaque détail de leur vie. Et j'ouvrirai alors les écluses du ciel et déverserai sur eux plus de bienfaits qu'ils n'en peuvent demander ou espérer. » « Merci, Seigneur, » dis-je dans mon fauteuil avec un rire étouffé. « Et rappelle-toi, » continua la voix en moi. « Que jamais tu ne pourras mériter mes bénédictions. Tu ne peux pas les gagner. C'est moi qui te donne tout en pur cadeau à cause de ma bonté. Voilà ce que tu dois comprendre et accepter. » Lorsqu'au cours de mes déplacements j'empruntais un avion de ligne, j'atterrissais à une bonne quinzaine de kilomètres de mon lieu de travail. Mais cette fois-ci, mon énorme quadrimoteur me déposa à Fort Benning, à quelques centaines de mètres de l'endroit où je devais me rendre. En arrivant, je jetais un coup d'œil à ma montre. C'était exactement l'heure à laquelle je devais être. Pas une minute d'avance ni de retard. Dieu pourvoit réellement à tous nos besoins et il le fait gratuitement et généreusement. Tout ce que nous avons à faire et de demander et le tout premier cadeau que Dieu veut s'entendre réclamer par ses nouveaux enfants, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. C'est vrai. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le premier biberon des croyants nouveau-nés. Ils en ont besoin pour grandir. Le Saint-Esprit vient habiter dans le nouveau croyant au moment où celui-ci accepte Jésus-Christ comme son sauveur. Il naît alors de l'Esprit. Mais Jésus a également ordonné à ses disciples d'attendre qu'elles soient baptisées du Saint-Esprit avant de pouvoir être ses témoins et de répandre la bonne nouvelle avec puissance et autorité. Les disciples attendaient à Jérusalem tout comme Jésus leur avait dit. Et le jour de la Pentecôte, disons-nous, il vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit la maison où ils étaient rassemblés. Puis apparurent comme des flammes ou des langues de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas, car le Saint-Esprit leur en donnait la capacité. Actes chapitre 2, versets 2 à 4. Et ce fut le commencement de l'Église chrétienne. De timides, les disciples de Christ étaient maintenant transformés en témoins hardis et courageux. Ils se mirent aussitôt à prêcher la bonne nouvelle avec puissance et autorité, et les miracles qu'avait accomplis Jésus accompagnaient leur prédication. « En vérité, je vous le dis, » a déclaré Jésus, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, car je vais au Père. » Les nouveaux croyants, par milliers, venaient grossir la première Église. Quand nous lisons le livre des Actes, nous remarquons qu'habituellement, l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit suivait de peu celle de la conversion. Quand Pierre, à Césarée, prêcha à toute la maison de Corneille, le Saint-Esprit remplit ce qu'il écoutait dès qu'ils eurent accepté ce que Jésus avait fait pour eux. Actes chapitre 10, verset 44. Quand l'Évangile fut prêché en Samarie, beaucoup de Samaritains reçurent Jésus comme leur sauveur et furent baptisés d'eau. On délégua aussitôt Pierre et Jean de Jérusalem et dès qu'ils furent arrivés, ils prièrent pour les nouveaux chrétiens afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Actes chapitre 8, verset 15. Pierre et Jean ne leur ont pas dit d'attendre ou d'étudier les Écritures, de prier ou de se préparer. Les apôtres venus de Jérusalem se préoccupaient du fait que l'Église n'était pas encore descendue sur ces nouveaux convertis et aussitôt, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Actes chapitre 8, verset 17. Le baptême dans le Saint-Esprit est promis à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Il a dit lui-même « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, car les Écritures déclarent que des fleuves d'eau vive couleront du plus profond de ceux qui croient en moi. » Il parlait de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Le baptême dans le Saint-Esprit est un cadeau gratuit. On ne peut pas le gagner. Jésus nous a donné le salut et le Saint-Esprit. « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui ne vous quittera jamais. C'est le Saint-Esprit, a dit Jésus. » Jean chapitre 14, verset 16-17. Jésus est celui qui envoie l'Esprit. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Dieu avait déclaré à Jean-Baptiste alors que le prophète baptisé dans le Jourdain « Tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur un homme. C'est celui que tu cherches. C'est lui qui baptise dans l'Esprit-Saint. » Jean chapitre 1, verset 33. « Pourquoi tant de chrétiens luttent-ils alors si désespérément pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit ? » « J'en ai vu partout de ses visages tristes et déçus. » « Mais qu'est-ce qui ne va pas en moi ? » demande-t-il. « Est-ce que je ne le mérite pas ou est-ce que je suis trop faible ? J'ai tant besoin de la puissance de Dieu dans ma vie. » Un moniteur d'école du dimanche m'a écrit « J'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit en moi. Je faisais toutes sortes d'efforts pour être plus obéissant et pour ressembler à Christ. Je pensais que je ne lisais peut-être pas assez ma Bible. J'ai donc essayé de me lever plus tôt le matin pour la lire pendant une heure et prier ensuite une demi-heure. Mais je ne vois toujours pas de force nouvelle dans ma vie et je n'ai toujours pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit. J'ai confessé tous les péchés dont j'ai pu me souvenir. Cela fait vingt ans que je suis chrétien, mais j'en ai si peu les qualités que je me demande parfois si je suis sauvé. De telles personnes ressemblent à des bébés qui seraient en train de s'étirer pour essayer de grandir afin de pouvoir manger le délicieux repas qu'il leur est préparé. Ils sont affamés, mais ils refusent de manger avant d'avoir dépassé leurs problèmes. Certains chrétiens de la première église rencontraient la même difficulté. Ils pensaient qu'il leur fallait atteindre un certain degré de perfection pour recevoir les cadeaux de Dieu. Paul écrit Aux Galates insensés, quel est le magicien qui vous a séduit et ensorcelé ? Laissez-moi vous poser une question. Est-ce en observant les lois juives que vous avez reçu le Saint-Esprit ? Bien sûr que non, car le Saint-Esprit est descendu sur vous après que vous ayez entendu parler de Christ et que vous ayez cru en lui pour être sauvé. Avez-vous donc perdu la tête ? Vous avez essayé d'obéir aux lois juives et cela ne vous a jamais apporté la vie spirituelle. Pourquoi donc vous imaginez maintenant que l'observance de ces règles fera de vous de meilleurs chrétiens ? Galates chapitre 3 versets 1 à 3 Les Galates avaient déjà reçu le Saint-Esprit comme résultat de leur foi en Jésus-Christ, mais la tentation de se croire responsables de leur propre croissance spirituelle les avait amenés à ne plus vivre par la foi. L'orgueil et le penchant à se sentir les auteurs de leur progrès spirituel guettent les croyants à tous les stades de leur vie chrétienne. Satan essaie de nous tenter de deux manières, ou bien il vient nous susurrer à l'oreille, mais dit c'est que tu deviens spirituel, essaie de faire un peu plus d'efforts et tu deviendras encore plus fort. Ou bien il vient nous dire mais regarde donc comme tu es faible et incapable, cela ne m'étonne pas que Dieu ne te fasse pas plus confiance et qu'il ne te donne pas plus de bénédiction. Vous pouvez vous féliciter de vos progrès spirituels ou vous reprocher vos échecs, cela revient au même. Vous emplacez la responsabilité et le mérite sur vous-même et non sur Dieu, à qui ils appartiennent le droit. Un pasteur avait une faiblesse qu'il n'arrivait pas à vaincre malgré tous ses efforts. Finalement, il se retrouva en prison pour faux et usage de faux. Ce pasteur était un chrétien né de nouveau. Écrasé par son propre échec, il se repentit sincèrement de sa faute. Il croyait que Dieu lui avait pardonné mais il restait convaincu que Dieu ne pourrait plus jamais se servir de lui pour en amener d'autres au salut. Un jour, l'un de ses amis lui envoyait le livre de la prison à la louange. Il lut que Dieu se sert de tout pour le transformer en bien, même nos fautes. Animé d'un nouvel espoir, il osa remercier Dieu pour sa faute et pour son emprisonnement et voilà ce qu'il m'écrivit. Gloire à Dieu, ma vie a complètement changé. Les vieux regrets, les remords et la culpabilité qui me rongeaient, tout cela a complètement disparu. Je peux louer et remercier Dieu pour chaque détail de ma vie, quel qu'il soit. Je n'avais jamais réalisé la grandeur et la profondeur de la miséricorde de Dieu. Je me croyais assez bon pour le servir. Quelle joie de mourir à mon vieux moi, plein d'orgueil pour que Christ puisse vivre en moi et lui seul. La cellule de ce pasteur devint un temple et d'autres détenus furent amenés à accepter Christ. Si nous pensons de nous-mêmes ou des autres que nous sommes assez bons ou pas assez bons pour servir Dieu, nous tombons dans un piège dangereux. Jésus lui-même a prévenu ceux qui le suivaient. Ne jugez pas, ne critiquez pas, ne condamnez pas les autres pour que vous ne soyez pas jugés, critiqués ou condamnés à votre tour. Dieu seul est capable de juger. Il a déjà déclaré que nous sommes saints et sans reproche à ses yeux lorsque nous sommes couverts par son amour. Comment oser alors établir des critères de jugement envers nous-mêmes ou envers les autres ? Dieu seul peut évaluer notre péché, quelles que soient nos propres fautes ou celles des autres, cela concerne Dieu. Quand nous nous mettons à nous juger les uns les autres, nous faisons bien souvent fausse route. Nous disons « Il fume, elle se maquille, ils boivent de l'alcool, ils vont voir tel film, etc. » Comment choisissez-vous un catéchiste ou un moniteur d'école du dimanche ? Imaginez que vous ayez le choix entre deux chrétiens. Le premier est de poids normal et de taille moyenne, mais vous savez qu'il fume. Le second pèse au moins 150 kilos, c'est une montagne de chair, mais il a un bon sourire et il vient toujours à l'église et s'habille sous le bras. Maintenant, lequel des deux choisiriez-vous pour donner une leçon sur le sujet ? Comment développer ce fruit de l'esprit qu'est la maîtrise de soi ? C'est une mauvaise habitude de fumer, nuisible à la santé, et c'est le signe d'un manque de discipline personnelle. Mais que penser de celui qui est trop gros ? La Bible classe les excès de table avec l'ivrognerie et déclare que les deux entraînent la peine de mort. De Théronome, chapitre 21, verset 20-21. Le glouton précipite sa mort et le fumeur aussi. Ce n'est pas parce que je vous encourage à condamner les fumeurs et les obèses. Quand on amena à Jésus la femme prise en flagrant des lits d'adultère, chefs religieux et les pharisiens posèrent cette question. Maître, la loi de Moïse ordonne de la mettre à mort. Et toi, qu'en penses-tu ? Entendu, répondit Jésus. L'apide est là seulement. C'est celui qui n'a jamais péché qui jettera la première pierre. Jean, chapitre 8, verset 7. Qui d'entre nous est qualifié pour jeter la pierre de la critique, du jugement et de la condamnation ? Mesurer notre dose de bon ou de mauvais est encore une façon d'essayer de nous justifier devant Dieu par de bonnes œuvres et non par la foi. Quand on parle de la foi et des œuvres, on cite souvent la parole. Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a d'avance préparées pour nous. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Est-ce que cela ne veut pas dire clairement que nous sommes nés de nouveau pour faire de bonnes œuvres pour Dieu ? Mais regardez les lignes qui précèdent. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts et ainsi personne ne peut se vanter. Éphésiens, chapitre 2, verset 8, 9. Paul veut-il dire que nous sommes sauvés par la foi et qu'ensuite nous devons nous débrouiller tout seul ? Cela n'aurait pas de sens, n'est-ce pas ? Plus haut dans son épître, Paul dit que nous avons été rendus saints et irrépréhensibles aux yeux de Dieu et qu'il nous a comblés de toutes sortes de bénédictions dans le monde céleste. Que dire Paul par là ? Peut-être a-t-il une autre idée que nous sur ce que sont les œuvres. Jacques écrit « À quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un me dise « j'ai la foi » s'il ne peut présenter des œuvres qu'il prouve ? Une telle foi peut-elle le sauver ? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été justifié, rendu acceptable à Dieu par ses œuvres, quand il a offert son fils Isaac en sacrifice sur l'autel ? » Jacques, chapitre 2, verset 14, 21. De quel genre de bonnes œuvres s'agissait-il ? Aller sur une montagne et sacrifier son fils unique sur l'autel parce que Dieu le lui avait ordonné ? Et justement, parce qu'il s'agissait du fils que Dieu avait promis à Abraham pour le bénir et lui donner une nombreuse descendance ? Jacques continue et ajoute « Tu le vois, chez lui, la foi et les œuvres agissaient de pair. Sa foi fut rendue effective par son acte. C'est ce que la Bible entend par cette déclaration. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice et il fut appelé l'ami de Dieu. » Jacques, chapitre 2, verset 22, 23. Quel genre de bonnes œuvres sommes-nous donc appelés à faire ? Les disciples ont un jour posé à Jésus la même question. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? Que devons-nous faire pour répondre aux exigences de Dieu ? Jésus a répondu « L'œuvre que Dieu vous demande, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé, que vous vous attachiez à son message et que vous ayez foi et confiance en lui. » Jean, chapitre 6, verset 28, 29. C'est exactement ce qu'avait fait Abraham. Ses bonnes œuvres. C'était de croire que Dieu tient ses promesses. Il n'a jamais vacillé dans sa foi. C'est pourquoi Dieu a décidé de faire d'Abraham le père d'Israël. Jésus a promis à ceux qui le suivraient qu'il ferait même de plus grandes œuvres que lui. Nous savons qu'après avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ses disciples prêchaient avec puissance et faisaient de grands miracles. Dans ses œuvres, leur part était de croire. Le pouvoir d'opérer des miracles ne leur appartenait pas. Ils venaient de Dieu et s'exprimaient au travers d'eux parce qu'ils croyaient. Nous nous leurrons totalement si nous imaginons que le baptême dans le Saint-Esprit nous attribue un pouvoir qu'il nous fortifie et qu'il accroît notre capacité et notre aptitude à travailler pour Dieu. Enfin, que ce baptême fait de nous des géants spirituels. Il n'est rien de plus faux. Alors, pourquoi un baptême du Saint-Esprit ? Par le baptême dans le Saint-Esprit, notre moi doit diminuer afin que la présence et la puissance de Dieu puissent résider en nous et se manifester librement au travers de nous. Paul écrit « Gloire à Dieu qui, par sa force puissante agissant en nous, est capable de faire bien plus que nous nous aurions demandé ou même imaginé, infiniment au-delà de nos plus grands désirs et espoirs. » Éphésiens, chapitre 3, verset 20. C'est Dieu qui œuvre en nous. Il est clair que plus nous lui faisons confiance et moins nous dépendons de nous-mêmes, plus il a liberté d'agir. Alors, le baptême du Saint-Esprit, qu'est-il exactement ? Jésus fait souvent allusion au Saint-Esprit comme étant l'Esprit de vérité. « Quand le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » Jean, chapitre 16, verset 13. Le Saint-Esprit de vérité vit dans chaque croyant et le guide, mais être baptisé dans l'Esprit de vérité signifie bien plus encore. Le mot que nous traduisons par « baptisé » dans notre Bible veut dire en réalité « immergé » ou « saturé ». En grec, on utilise le même mot pour dire « imbibé d'eau ». Ainsi, demander à Jésus de nous baptiser dans le Saint-Esprit signifie que nous nous livrons nous-mêmes pour être remplis à saturation, complètement abibés de sa vérité. Jésus a prié son Père pour nous. « Sanctifie-les, autrement dit purifie-les, consacre-les, mets-les à part pour toi, rends-les sains par la vérité. » Jean, chapitre 17, verset 17. Le baptême dans Saint-Esprit nettoie, dépouille, est pur. C'est une pleine exposition de tous les recoins de notre vie à la lumière pénétrante de la vérité de Dieu. Ce baptême est un lavage à grand dos destiné à nous débarrasser de notre propre assurance, notre orgueil, des moindres ombres de mensonges, des fausses excuses auxquelles nous nous cramponnons, tout ce qui entrave notre foi et l'influx de la présence et de la puissance de Dieu dans nos vies. Le baptême du Saint-Esprit ou dans le Saint-Esprit a un double but. Purifier et préparer le vase qui contiendra la puissance de Dieu pour le remplir ensuite de cette force. Les deux opérations ont lieu simultanément. Lorsque l'Esprit de vérité commence à inonder notre être, il révèle et expulse toutes les vieilleries et les débris que nous avons laissés s'entasser à l'intérieur. Mais vous recevrez une force, dit Jésus, à savoir une capacité, un pouvoir, une efficience, quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Actes chapitre 1, verset 8. Il ne voulait pas dire que cette puissance nous appartiendrait, mais qu'elle nous remplirait et qu'elle agirait au travers de nous. Chacun de nous en est le contenant, le récipient, le canal. Quels que soient nos efforts, nous ne deviendrons jamais le contenu. Nous ressemblons à des verres qui contiennent de l'eau fraîche. L'eau peut étancher la soif des hommes, mais un verre vide ne désaltère personne. Paul écrit « Même ce trésor précieux, cette lumière et cette puissance qui brille maintenant en nous, nous le portons dans des vases d'argile, c'est-à-dire dans des corps pleins de faiblesses. Chacun peut se rendre compte que cette puissance glorieuse en nous vient de Dieu et non de nous-mêmes. » Deuxième épître au caractère, chapitre 14, verset 17. Prétendre que nous n'avons pas besoin du baptême dans le Saint-Esprit reviendrait à dire que nous n'aurions pas besoin d'être nettoyés et tout remplis par la vérité de Dieu. Nous n'aurions pas besoin non plus que la puissance divine agisse pleinement en nous et au travers de nous. Jésus a dit à ses disciples « Vous-même qui êtes père, si votre fils vous demande du pain, allez-vous lui donner une pierre ? S'il demande du poisson, allez-vous lui donner un serpent ? S'il demande un œuf, allez-vous lui donner un scorpion ? » Bien sûr que non. Donc si vous-même, pécheur que vous êtes, vous savez donner à vos enfants ce dont ils ont besoin, ne réalisez-vous pas que votre Père Céleste en fera au moins autant et qu'il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? » Nous pouvons donc demander à Jésus de nous baptiser de son Esprit Saint et avoir l'assurance qu'il le fait réellement. Je reçois chaque semaine des lettres de gens qui me disent d'avoir supplié Dieu de les baptiser dans le Saint-Esprit et qui constatent que rien ne s'est encore produit. Qu'est-ce qui ne va pas ? L'erreur de ces personnes est de regarder à leurs propres sensations au lieu de fixer les yeux sur ce que Dieu dit. L'obstacle, c'est toujours et encore les sentiments. Le baptême dans le Saint-Esprit comme tout autre don de Dieu doit être reçu dans la foi. C'est-à-dire que vous pouvez très bien ne rien ressentir à ce moment-là. La foi est une démarche de notre volonté. Elle ne dépend pas de nos sentiments. Cependant, il est vrai que certaines personnes connaissent des sensations physiques extraordinaires quand elles reçoivent ce baptême. Comme d'autres rencontrent Jésus avec une grande émotion lorsque pour la première fois de leur vie ils l'acceptent comme leur sauveur. Mais nous ne sommes pas sauvés par les sentiments. Ce n'est pas non plus de cette façon que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Les sensations ne font pas le baptême de l'Esprit. Celui-ci est une transformation intérieure. Ce n'est qu'ensuite que la Bible parle de signes qui sont comme le résultat de ce changement en nous. Une force et une autorité nouvelle pour témoigner de Christ. La manifestation des dons de l'Esprit au travers de nous et le développement du fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix. Tous ces signes parlent à nos sens mais ils ne font que suivre notre acceptation de ce que Dieu a accompli. Et cela, on ne peut pas le mesurer au moyen des sentiments. C'est à nous de décider d'accepter la parole de Dieu par la foi et délibérément de ne plus prêter attention à nos sentiments. Sinon, nous ne mettrons jamais notre foi en action. Dites à Dieu que vous voulez prendre sa parole au mot, que vous voulez croire que Jésus vous baptise de son esprit à l'instant où vous le lui demandez. Tenez ferme dans cette foi et reconnaissez que c'est accompli. Un jeune homme m'écrivait. Je compte entrer prochainement au séminaire mais ma vie chrétienne manque de force. Je suis en contact avec des chrétiens qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Ils prient et parlent en langue et font l'expérience de miracles et de guérisons. Je suis convaincu que tout cela est conforme à l'écriture. J'ai prié, moi aussi, pour recevoir ce baptême mais pour une raison que j'ignore, rien ne m'est encore arrivé. Je sais que les dons de l'Esprit ne nous sont pas donnés pour notre plaisir personnel mais pour le travail que Dieu nous a préparé. Et pourtant, le Seigneur ne m'a pas encore donné de faire cette expérience. Pourquoi ? Me manque-t-il encore quelque chose ? Je me pose la question. Je crois que Jésus-Christ est mon sauveur et je désire le suivre de tout cœur. Je le lui ai dit et répété bien des fois. J'ai confessé mes péchés aussi bien à l'Église que dans ma prière personnelle. Je sais que je suis pardonné et purifié. Je veux servir Jésus et j'ai besoin du baptême dans le Saint-Esprit pour pouvoir le faire de manière vraiment efficace. Alors, pourquoi rien ne s'est-il encore passé ? Aurais-je fait quelque chose de mal pour que Dieu ne réponde pas à Marquette ? Hier, pendant notre réunion de prière, je me suis agenouillé et j'ai demandé à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Plusieurs m'ont imposé les mains et ont intercédé pour que je le reçoive. Mais je n'ai rien senti. « S'il vous plaît, voulez-vous prier pour moi ? » Ce n'est pas l'endroit où vous vous trouvez qui importe, ni même les mots que vous utilisez pour demander le baptême. Ce n'est pas non plus toujours le fait que vous priez seul ou que l'on prie pour vous en vous imposant les mains. Le baptême dans le Saint-Esprit est avant tout une affaire personnelle qui ne regarde que vous et celui qui vous baptise Jésus-Christ. Vous n'avez simplement qu'à le demander. Une fois suffit. Puis remerciez Dieu d'avoir entendu votre requête et d'y avoir répondu. Si vous avez prié la semaine dernière et que rien, vous semble-t-il, ne soit encore arrivé, vous laissez alors vos sensations vous tromper. Jésus a fait sa part. Maintenant, c'est à vous de croire que c'est accompli. Vous pouvez très bien ne rien ressentir. Toutefois, il y a un signe tangible que vous pouvez aussitôt demander pour en faire l'expérience. C'est le don des langues qui apparaît dans le livre des actes comme une conséquence du baptême du Saint-Esprit. Ce fut à la Pentecôte la première manifestation des dons spirituels chez les croyants. Lorsque j'ai demandé à Jésus de me baptiser dans l'esprit, je n'ai rien ressenti. Une dame m'a imposé les mains et a prié en langue pour moi. Je n'ai éprouvé aucune sensation physique et j'ai pensé que rien ne s'était passé. Alors cette dame m'a dit qu'il me fallait accepter ce baptême par la foi ne pas dépendre de mes sens mais remercier Dieu de l'avoir effectivement reçu. C'est ce que j'ai fait tout en me sentant un peu ridicule. Elle me dit ensuite que je pouvais parler en langue si j'ouvrais simplement la bouche et permettait à ce langage de couler librement. J'hésitais pensant que j'allais vraiment paraître stupide. Cependant, je savais que la Bible affirme que la glossolalie est un don de l'esprit et puisque maintenant j'étais rempli de l'esprit, que je le sente ou non, je devais m'attendre à ce qu'il se manifeste en moi et par moi. Je remarquais en effet que des mots étranges se formaient dans ma tête. J'ouvris la bouche et je l'ai dit à haute voix. Cela pouvait ne pas avoir de sens et ma réaction immédiate fut de penser « C'est du trucage, Merlin. C'est toi qui fabriques tout ce baragouin. » Je réalisais alors que parler par la foi signifie que l'on ne peut se fier à l'impression des sens pour juger de ce qui se passe. Je résolus d'accepter la parole de Dieu et de ne pas prêter attention à ce que moi, mais à l'âge, pouvais penser. Je le ressentais toujours rien mais j'avais décidé de croire. Le premier signe tangible que purent capter mes sentiments fut une conscience très forte que Jésus-Christ était mon sauveur et mon seigneur. Je savais par la parole de Dieu que le Saint-Esprit nous est donné pour un témoignage de Jésus et je réalisais soudain comme jamais auparavant qui était Jésus et ce qu'il représentait pour moi. Le second signe tangible que je ressentis fut un amour profond à l'égard des autres. C'était aussi annoncé dans la parole de Dieu « L'amour est un fruit de l'esprit. Depuis lors, j'ai constaté la manifestation de certains des autres dons de l'esprit en moi aussi bien qu'au travers de moi. Ce n'est pas moi qui ai le pouvoir de guérir, de faire des miracles ou de prophétiser. Je crois simplement que Dieu se manifeste au travers de moi pour la puissance de l'esprit lorsque je fais un pas de foi m'attendant à son intervention. Si quelqu'un reçoit la guérison alors que j'ai prié en lui imposant les mains, ce n'est pas que je sois devenu supra-spirituel je ne suis qu'un canal. Lorsque je prie, je ressens parfois la présence de la puissance guérissante de Dieu et parfois je ne ressens absolument rien. Les résultats ne dépendent en aucun cas de nos perceptions sensorielles mais uniquement de notre foi quand nous avons délibérément résolu croire que Dieu agit. Lorsque par la foi, vous ouvrirez la bouche pour parler en langue, vous serez probablement tenté de penser comme je l'ai fait que c'est vous qui inventez et fabriquez les mots. Ne laissez pas cette idée vous tromper et vous empêcher de continuer. Si vous avez sincèrement remis votre être tout entier à Dieu avec votre langue, si vous avez demandé à l'Esprit Saint de vous donner les mots pour prier, vous pouvez avoir alors cette assurance qu'il vous exauce vraiment, que les mots semblent ou non résonner à vos oreilles comme un véritable charabia composé par vous-même. De toute façon, ce ne sont pas les mots qui importent, mais le fait qu'il s'agit bien du Saint-Esprit s'adressant à Dieu au travers de vous. Après tout, pourquoi prier dans sa langue maternelle ou dans une langue inspirée, si Dieu sait d'avance ce dont nous avons besoin avant même quand nous le lui demandions ? Nous prions parce que cela fait partie du plan de Dieu pour ses enfants. C'est aussi son commandement prier sans cesse. 1ère Épitre Thessalonique Épitre 5, verset 17 Il est important que nous prenions du temps chaque jour pour prier en langue. Pensons simplement à ce que cela signifie. Le Saint-Esprit de vérité parlant au travers de nous. Jésus l'a promis. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Jean, chapitre 7, verset 38 Il parlait de ces fleuves de vérité qui jailliraient de nous-mêmes lorsque tout notre être aurait été immergé dans le Saint-Esprit et tout imprégné de lui. Nous pensons souvent à la vérité telle qu'elle jaillira de nous-mêmes vers les autres. Mais songeons maintenant à ce qu'elle doit d'abord accomplir en nous. C'est la puissance qui nous libère intérieurement. Elle amène au grand jour les mensonges cachés, les fautes, les peurs, tous les recoins sombres de notre passé, enfouis dans notre souvenir ou même dans notre subconscient. Nous ne pourrions même pas en parler à Dieu avec notre intelligence. C'est un des motifs pour lesquels Dieu a prévu cette nouvelle dimension dans la prière. Lorsque nous parlons en langue, notre esprit communique directement avec Dieu. L'Esprit Saint prie à notre place sans que notre raison critique puisse faire actionner sa tour de contrôle. Nous disons des mots que nous ne pouvons pas comprendre. Le Saint-Esprit de vérité sonde les profondeurs de notre être. C'est pourquoi le parler en langue est un si merveilleux instrument de guérison dans nos vies. Par la suite, nous découvrirons que lorsque nous prions en langue pour les autres, nous prions directement pour leurs besoins dont par l'intelligence nous ignorons tout et bien souvent, ceux pour lesquels nous prions n'ont pas non plus la moindre idée de la racine de leurs problèmes. Une mère de famille qui avait souffert de troubles mentaux et affectifs dès le début de son adolescence accepta Christ comme son sauveur personnel sans toutefois être libéré des tensions profondes qui habitaient son être. Elle se pencha sur ce que disait la Bible au sujet du baptême du Saint-Esprit et elle fut convaincue que Dieu voulait lui accorder cette expérience. Un jour, elle s'agenouilla chez elle et pria « Jésus, je me donne entièrement à toi. Purifie-moi de tout ce qui n'est pas de toi et baptise-moi de ton esprit. Je te remercie et je crois que tu le fais. » Elle ne ressentit rien de spécial, se releva et continua son travail de ménagère et durant les trois semaines qui se pivirent et il lui sembla que quelque chose d'inhabituel se passait en elle. Elle pleurait presque continuellement et il lui semblait qu'elle revivait les premières années de son enfance malheureuse. De vieux incidents oubliés depuis longtemps lui revinrent en mémoire le mal dont elle avait été victime et qui avait laissé en elle des traces de blessures et de peur et le mal qu'à son tour elle avait fait aux autres. Chaque souvenir faisait monter en elle un flot de larmes et de repentance et elle demandait à Dieu de lui pardonner à elle-même ainsi qu'à ceux qui l'avaient blessée puis d'apaiser et de guérir ses souffrances par son amour. Elle ne pouvait trouver qu'une seule explication à toutes ses larmes celle qu'exprime la parole biblique. De même en réponse à notre foi le Saint-Esprit nous aide dans nos problèmes quotidiens et dans notre prière car nous ne savons même pas ce que nous devons demander pour prier comme il faut mais le Saint-Esprit intercède pour nous avec justesse sans parole par des soupirs trop profonds pour être exprimés. Romains chapitre 8 verset 26 Chaque fois que ses pleurs s'arrêtaient elle éprouvait un nouveau soulagement puis un soir vers la fin de la troisième semaine elle se mit à verser des torrents de larmes comme si son cœur se brisait. C'était comme si ses sanglots provenaient du plus profond de moi-même raconta-t-elle par la suite puis soudain tout se calma de la même façon qu'un orage s'éloigne en faisant place à une merveilleuse paix Je me baignais dans cette paix quand tout à coup je réalisais qu'une lumière luisait doucement au-dessus de moi Je la ressentais plus que je ne la voyais et je savais que c'était l'amour de Dieu qui m'enveloppait La plupart de ses tensions avaient disparu mais pas toutes cependant Les jours suivants elles se sentaient toutes légères comme jamais auparavant Que ce soit chez elle en faisant son ménage ou en allant en ville pour ses achats Elle se chantait sans arrêt ce petit cœur tout simple qu'elle avait appris à ses enfants Oh how I love Jesus Oh comme j'aime Jésus Ce cantique avait pris soudain un sens tout nouveau qu'il a remplissé de bonheur Un après-midi dans sa voiture alors qu'elle se rendait en ville Elle réalisa qu'elle était en train de composer des mots fabriqués sur la mélodie qu'elle fredonnait Je ne comprenais pas ce qui se passait à Votel plus tard Je n'avais jamais prêté réellement attention à ce que dit la Bible sur le parler en langue Mais je chantais dans un langage nouveau et je me rendis soudain compte que ce n'était pas du fabriqué mais que cela était lié au baptême dans l'Esprit Saint Elle continua à chanter en langue tous les jours et au fur et à mesure des semaines et des mois ses vieilles tensions et ses troubles émotifs disparurent Le psychiatre m'avait dit Il ne vous reste qu'une solution c'est de vous accepter tel que vous êtes une infirme affective déclara-t-elle Mais gloire à Dieu lui m'a guéri J'ai trouvé la guérison en chantant en langue Si vous avez prié pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit vous pouvez prendre Dieu au mot et savoir que c'est chose faite Vous pouvez ouvrir dès maintenant la bouche et dire les mots ou les sons qui vous viennent à l'esprit dans cette confiance qu'ils vous sont donnés par l'esprit saint Dieu ne vous forcera pas à parler en langue Avec le baptême dans le Saint-Esprit il vous donne la capacité de parler en langue mais seulement si vous le désirez Pour ce faire vous utilisez votre bouche votre langue vos cordes vocales vous commencez à parler et vous vous arrêtez quand vous le désirez Si vous ne ressentez ni émotions ni sensations d'aucune sorte remerciez-en simplement le Seigneur Un jour vous ressentirez quelque chose mais pour l'instant il vous donne une merveilleuse occasion de grandir dans la foi Lisez dans votre Bible tout ce que Jésus dit sur le Saint-Esprit Voyez dans le livre des actes et dans les lettres aux premières églises ce qui se rapporte au Saint-Esprit au don de l'esprit et aux fruits de l'esprit Tout cela vous concerne maintenant Attendez-vous à ce que ces choses se passent dans votre propre vie Dites à Dieu que vous désirez être utilisé comme canal de son amour pour les autres et que vous êtes prêt à vous lancer dans la floie dès qu'il vous en donnera l'occasion Louez Dieu en toutes circonstances que celles-ci vous paraissent favorables ou non et croyez qu'il utilise toutes les situations pour accomplir son plan merveilleux pour votre vie Chapitre 4 Regardez cela comme une joie complète Mes frères Votre vie est-elle pleine de difficultés et de tentations ? Soyez-en joyeux car c'est lorsque le chemin est rude que votre patience peut grandir Laissez-la se développer et n'essayez pas de fuir vos problèmes Quand votre patience aura atteint sa plénitude vous serez alors fort parfait et accompli prêt à tout Jacques chapitre 1 verset 2 à 4 Dieu a un plan tout particulier pour votre vie et cela depuis bien longtemps dès avant votre naissance Il vous a formé avec beaucoup de soin et d'amour Chaque détail précis chaque caractéristique ont été choisis selon son dessein et sa volonté Votre apparence vos aptitudes votre lieu de naissance la famille dans laquelle vous deviez naître ou l'absence de foyer Rien de ce qui vous concerne n'a été laissé au hasard Dans son amour et au travers de circonstances préparées uniquement dans ce but Dieu vous a cherché et attiré à lui Il vous a donné une nouvelle naissance une nouvelle vie par l'esprit Quand vous avez accepté son fils Jésus Christ comme votre sauveur et que vous avez été baptisé et immergé dans son esprit saint Et son plan maintenant est de vous rendre parfait et accompli Se servant de notre foi il nous a amené à cette place élevée où nous nous trouvons maintenant et nous attendons avec joie et confiance de devenir réellement ce que Dieu a prévu que nous soyons Romains chapitre 5 verset 2 Dieu veut que nous devenions quelque chose mais nous savons sans aucun doute tout cela Dieu veut que nous ayons davantage d'amour de bonté de patience de foi de paix de gentillesse et de douceur d'humilité et de maîtrise de soi pour que nous soyons de vrais témoins partout où nous nous trouvons n'est-ce pas vrai ? Assurément mais la plupart d'entre nous pensent que cela signifie s'imposer un programme rigoureux afin de s'améliorer soi-même et essayer de se rendre plus aimant plus patient plus humble et plus discipliné et plus on fournit d'efforts plus on en ressort abattu c'est Dieu qui nous transforme pas nous il veut que l'on s'abandonne à lui puis qu'on lui fasse confiance pour le reste frère puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté envers nous je vous engage à lui consacrer votre être entier en une offrande vivante réservée pour lui et qu'il puisse accepter c'est là le véritable culte que vous lui devez ne sais pas le monde autour de vous vous impose son mode de vie et plutôt laissez Dieu transformer de l'intérieur toute votre mentalité et vous verrez alors dans la pratique que le plan de Dieu pour vous est bon qu'il accomplit sa volonté et qu'il vous fait parvenir à la pleine maturité Romains chapitre 12 versets 1 à 2 Comment Dieu opère-t-il cette transformation en nous ? Comment fait-il disparaître les vieilles façons de penser et d'agir que nous entretenons depuis des années tous ces traits de caractère que nous nommons personnalité attraction et répulsion naturelle préférence ou opinion forte et qui à la lumière de l'esprit de vérité se révèle comme appartenant à la nature égocentrique agressive et égoïste de notre conduite qui pendant des années nous a séparés de l'amour de Dieu et des autres Quelle méthode Dieu utilise-t-il pour nous transformer ? Pour le moment vous êtes harassés par toutes sortes d'épreuves et de tentations ce n'est pas par hasard c'est afin d'éprouver votre foi qui est infiniment plus précieuse que l'or qui est lui-même purifié par le feu Ce test de votre foi vous vaudra louange, honneur et gloire le jour où Jésus-Christ apparaîtra Premier répit de Pierre chapitre 1 verset 6-7 Voilà comment grandit notre foi et nous avons lu précédemment de quelle façon la patience l'endurance la persévérance augmente lorsque notre vie est pleine de difficultés de tentations et de problèmes Certaines personnes disent si c'est le seul moyen d'acquérir plus de patience cette fois j'aime autant en avoir un peu moins Si telle est votre pensée c'est que vous n'avez pas réellement confiance en Dieu tout au fond de vous-même vous doutez de son plan et de son amour pour vous Lorsque par Jérémie son prophète Dieu a fait dire aux juifs déportés à Babylone que leur exil serait long 70 ans et qu'il devait s'en accommoder il a ajouté Je connais les dessins que j'ai formés pour vous dit le Seigneur projet de paix et non de malheur qui vous réserve un avenir plein d'espérance Jérémie chapitre 21 verset 11 Les années de souffrance à Babylone faisaient partie du plan de Dieu pour son peuple et c'était un excellent plan le meilleur celui qui devait leur apporter avenir et espérance Le plan que Dieu a pour vous et pour moi est parfait pouvez-vous le croire ? Notre foi ne peut-elle pas grandir au milieu de circonstances faciles et agréables ? Si au fur et à mesure que nous croyons et que nous nous reposons sur les promesses de Dieu mais la purification et l'épreuve de notre foi doivent se faire au travers d'événements qui sont un défi pour notre volonté de croire la parole de Dieu de nous fier à elle de compter sur elle en dépit de tout ce que nos sens peuvent nous suggérer Nous avons laissé pendant si longtemps nos sensations nos émotions notre raison nous dicter ce que nous devions croire nous devons rompre avec cette habitude afin de pouvoir exercer notre foi qui est rappelons-le une volonté déterminée de croire quelque chose que nous ne pouvons ni voir ni sentir ainsi notre foi grandit quand Dieu nous disant qu'il fait concourir toute chose à notre bien alors que tout semble aller mal nous nous en tenons à sa parole et le remercions pour tout ce qui arrive à votre avis comment la foi d'Abraham a-t-elle grandi auriez-vous la foi pour aller sur une montagne avec votre fils unique prêt à le sacrifier sur l'autel parce que l'éternel l'ordonne tout en continuant à croire que Dieu par ce fils même va bénir et multiplier vos descendants si vous aviez été un ami d'Abraham auriez-vous été capable de considérer avec foi et louange son acte de folie en croyant que même s'il se trompait Dieu ferait tout concourir au bien de votre ami Dieu seul peut nous recréer nous remodeler de l'intérieur notre part est de suivre le conseil que Paul adresse aux Romains nous soumettre entièrement au Seigneur croire qu'il a tout en main puis accepter avec empressement joie et reconnaissance toutes les circonstances dont il se sert pour accomplir cette transformation dans nos vies vous connaissez peut-être l'histoire de ce pasteur qui prie pour avoir plus de patience et qui le lendemain matin découvre que son excellente secrétaire depuis si longtemps à son service est soudain tombée malade celle qui la remplace se révèle être l'employée la plus lente qu'il ait jamais connue le pasteur commence par fulminer intérieurement jusqu'à ce qu'il découvre que cette nouvelle secrétaire ait la réponse à sa prière comment pourrait-il acquérir autrement la patience il se met à remercier et louer Dieu d'avoir choisi cette remplaçante-là qui de son côté ne tarde pas à s'améliorer rapidement la foi et la patience sont des traits essentiels de la vie et du témoignage chrétien sans en oublier cependant un autre sans lequel nous n'aurons rien compris du message de la bonne nouvelle recherchez avant tout l'amour écrit Paul au Corinthien 1ère épître au Corinthien chapitre 14 verset 1 votre amour profond les uns vers les autres prouvera au monde que vous êtes mes disciples dit Jésus Jean chapitre 13 verset 35 voici mon commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé afin que votre joie soit complète Jean chapitre 15 verset 12-11 Amour, amour, amour les chrétiens en parlent beaucoup Dieu est amour Jésus vous aime je vous aime mais nous manquons terriblement d'amour les uns envers les autres Jésus a dit je vous commande de vous aimer autant que je vous ai aimé Jean chapitre 15 verset 12 L'amour a pour nous tellement plus de valeur que tout au monde nous avons été créés pour aimer Dieu et pour nous aimer les uns les autres quand nous n'aimons pas il nous arrive toutes sortes de choses affreuses nous nous retrouvons traumatisés plein de haine et de ressentiment de complexe de culpabilité et nous avons peur les uns des autres nos chocs émotionnels nos craintes et nos frustrations nos mécanismes d'autodéfense notre agressivité tout cela résulte d'un manque d'amour les éducateurs les psychologues les sociologues et autres spécialistes nous ont parlé de cette puissante influence qu'a l'amour dans le développement d'un être humain un amour qui accepte les autres qui leur fait confiance qui est bon et patient qui n'est jamais égoïste ou envieux jamais fier un amour qui est désintéressé et ne cherche pas à s'imposer qui n'est ni susceptible ni irritable qui ne tient pas rancune ni rigueur pour le tort qu'on lui cause un amour qui est loyal qui suppose et attend le meilleur des autres qui ne se réjouit pas du mal que l'on fait à autrui mais qui est toujours heureux quand la vérité triomphe un tel amour supporte tout et surmonte sans faiblir toutes les circonstances voilà l'amour que Dieu a pour nous et qu'il veut que nous ayons les uns pour les autres c'est le genre d'amour qui guérit les anciennes blessures chasse les vieilles craintes et fait fondre l'amertume et le ressentiment c'est cet amour qui nous guérit et nous rend capables d'aimer en retour sans avoir peur d'être blessé ou rejeté c'est l'amour que les grecs appelaient agapé une affection spirituelle délibérée intentionnelle et raisonnée c'est cet amour qui est le fruit de l'esprit et qui arrivé à pleine maturité devient une lumière qui attire les autres à sa source l'amour de Dieu pour nous en Jésus Christ chaque don et chaque manifestation de l'esprit saint nous sont donnés dans le seul but de nous montrer l'amour de Dieu et l'intérêt qu'il porte à chacun de nos besoins Dieu guérit parce qu'il aime il opère des miracles parce qu'il aime Dieu est amour et sa puissance en nous et au travers de nous est amour un amour personnel intense divin et surnaturel pour chacune de ces créatures ce qu'il annonce au monde est un message d'amour et nous devons en être les ambassadeurs des canaux de son amour mais pour que nous puissions remplir cette mission Dieu veut faire de nous des êtres qui savent aimer à leur tour mais si l'amour ne provient que de Dieu s'il est un fruit de l'esprit comment Jésus peut-il nous commander d'aimer n'est-ce pas à lui de nous rendre plus capables d'aimer nous nous trouvons là encore devant une promesse de Dieu qu'il nous faut accepter par la foi l'amour est un fruit de l'esprit et l'écriture nous dit que le Saint-Esprit habite en nous par conséquent nous devons nous attendre à trouver l'amour en nous nous avons reçu la faculté d'aimer mais il faut nous lancer dans la foi et vouloir aimer rappelez-vous que l'agapé est un amour voulu et intentionnel il nous est dit d'aimer même si on n'éprouve aucun sentiment que se passe-t-il donc lorsque nous avons décidé dans la foi d'agir selon la parole de Dieu nous savons que ce pas de foi libère la puissance surnaturelle de l'amour divin c'est cette puissance qui commence alors à nous transformer à nous rendre de plus en plus aimants tandis qu'elle se répand au travers de nous sur la personne que délibérément nous avons accepté d'aimer et comment cela se produit-t-il dans la réalité j'avais demandé à Dieu de me rendre capable d'aimer davantage et j'en étais arrivé à penser que dans ce domaine mes résultats n'étaient pas si mauvais que cela en voyageant et en parlant à des milliers de personnes qui semblaient toutes bénies par mon ministère j'étais heureux d'éprouver toujours plus d'amour pour les autres jusqu'au jour où je fus confronté avec une créature des plus repoussantes et des plus misérables devant le spectacle de sa déchéance j'ai réalisé avec effroi que je n'avais aucun amour pour elle mais au contraire une répulsion instinctive tout ce que je souhaitais c'était la voir disparaître le plus vite possible c'était une pauvre fille venue à mon bureau avec son ami qui était soldat son visage disparaissait sous une épaisse croûte de vieux maquillage et de crasse ses cheveux pendés raides comme des barbelés ses vêtements étaient sales et déchirés ses jambes balafraies et maculées de boue elle dégageait une odeur nauséabonde qui remplissait toute la pièce son visage était renfroigné son regard plein de haine et ses yeux boursouflés d'avoir trop pleuré la malheureuse était venue à Fort Benning pour annoncer à ce soldat qu'elle attendait un bébé le garçon avait reconnu sa responsabilité mais il avait refusé de l'épouser elle s'était alors mise dans une telle rage qu'elle avait menacé de le tuer puis de se faire justice elle avait déjà eu un autre enfant illégitime et cette fois-ci elle avait juré de se marier ou d'en finir avec la vie je pensais en la regardant que jamais au monde je n'avais vu un être si angoissé si abandonné et inspirant si peu d'amour même la pensée de prier pour elle me faisait horreur je ne voulais pas la toucher seigneur criai-je en moi-même pourquoi me l'as-tu amené c'est l'une de mes enfants fut la réponse elle est perdue elle a besoin de mon amour et de ma guérison je l'ai fait venir ici pour que tu l'aimes et que tu lui parles de mon amour soudain je constatais douloureusement que je m'étais enorgueilli de pouvoir aimer alors que maintenant je n'éprouvais que dégoût et répulsion vis-à-vis de quelqu'un qui avait si désespérément besoin d'être aimé seigneur m'écriai-je intérieurement pardonne-moi merci de me montrer combien mon amour peut être superficiel et égoïste prends mon incapacité d'aimer vraiment et remplis-moi de l'amour que tu as pour cette femme la fille sanglotée le regard sombre et abattu derrière ses paupières gonflées barbouillées de phare monsieur je vous en prie dit-elle faites quelque chose est-ce que vous croyez en Dieu oui murmura-t-elle en ronchant la tête croyez-vous qu'il peut vous aider elle hésita et répondit lentement je sais qu'il peut m'aider mais je ne crois pas qu'il le veuille vraiment j'ai été chrétienne mais regardez-moi maintenant même s'il voulait m'aider qu'est-ce qu'il pourrait bien faire pour me sortir de ce pétrin Dieu peut et veut vous aider répondis-je avec une assurance que j'étais loin de ressentir elle secoua la tête et laissa retomber ses épaules avec l'expression du plus profond désespoir je vous en prie dis-je essayez de comprendre que Dieu vous aime il veut vous remplir de sa joie et de sa paix et résoudre tous vos problèmes avant que vous ayez quitté mon bureau aujourd'hui même il ouvrit le grand yeux et me regarda bouche bée quant au garçon il avait tout l'air de croire que j'allais le forcer à accepter le mariage c'est Dieu qui vous a conduit ici aujourd'hui continuez-je il a permis que vous ayez tous ces ennuis afin de vous amener à réaliser combien il vous aime il a un plan merveilleux pour votre vie si vous voulez lui faire confiance et le remercier pour tout ce qui vous est arrivé vous allez découvrir dès maintenant qu'il vient à votre secours le remercier ses yeux flamboyés à nouveau de colère tout ce que je demande c'est que cet homme m'épouse pour que mon enfant ait au moins un an regardez je lui montrais un verset que j'avais souligné dans ma bible dites merci en toutes choses car c'est là ce que Dieu veut pour vous en Jésus Christ Thessalonien chapitre 5 verset 18 je feuilletais ensuite les pages et lui montrais Romain chapitre 8 verset 28 toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu elle me fixait d'un air incrédule et je m'aperçus soudain qu'il était vain de parler de l'amour de Dieu ou d'un amour quel qu'il soit à une créature qui avait été si malmenée par la vie elle ne connaissait pas le sens de ce mot Dieu seul pouvait faire naître dans son esprit l'étincelle de lumière qui lui permettrait de comprendre puis-je prier pour vous bien sûr pourquoi pas fit-elle d'un air là après tant à lui imposer les mains je remarquais combien elle était sale et comme elle avait besoin d'un bon décrassage j'en eus un frisson de répulsion seigneur murmurais-je comme ton amour envers nous est infini tellement plus grand que le tout petit amour que nous sommes capables de donner seigneur je te prie touche-la par ton amour et donne-moi de l'aimer d'un geste décidé je posais ma main sur sa tête et commençais à prier à haute voix seigneur je le sais c'est ta volonté que nous te louions pour toute chose rien n'arrive dans ce monde sans que tu ne l'aies voulu et permis ta chère enfant que voici a été blessée par la vie elle est malade meurtrie et abandonnée on la rejette mais je sais que toi tu l'aimes merci pour tous les événements qu'ils m'ont amené à ce point de sa vie aide-la seigneur je crois que tu veux l'aider à réaliser ton amour et à te louer dès maintenant sous ma main je sentis la jeune femme se mettre à trembler Dieu était en train de la toucher par son amour pouvez-vous remercier Dieu pour tout maintenant elle éclata oh oui je te remercie je te remercie vraiment pour tout je continuais de prier seigneur je crois que tu guéris maintenant son cœur brisé tu mets en elle une vie nouvelle tu lui donnes la joie au lieu des pleurs la victoire au lieu de la défaite quand j'eus terminé son visage rayonnait au milieu des larmes que s'est-il passé s'exclama-t-elle je me sens tellement différente il n'y a plus de colère en moi je ressens une si grande paix c'est la première fois que je suis ainsi je suis heureuse vraiment heureuse elle était toute ébahie et pourquoi cela c'est Dieu qui l'a fait parce que nous avons cru en lui et que nous l'avons loué répondis-je réalisant tout à coup qu'un miracle s'était aussi produit en moi je la regardais elle était devenue une autre personne j'avais envie de la prendre dans mes bras elle avait l'air si pure si sainte et si belle merci Seigneur je sentais mon esprit s'envoler de joie j'aime cette fille merci de m'avoir transformé Seigneur je n'aurais jamais réussi à avoir plus d'amour envers elle si j'avais essayé de corriger moi-même mon attitude c'est Dieu qui avait opéré le changement en ce qui me concernait j'avais dû admettre et confesser mon propre manque d'amour puis me soumettre à Dieu dans la foi en sa puissance transformatrice plus nous essayons de nous changer nous-mêmes plus nous sommes déçus et écrasés par nos échecs Dieu nous fait rencontrer certaines personnes simplement pour nous montrer combien nous sommes incapables par nous-mêmes d'aimer les autres et elle ne le fait pas dans l'intention de nous embarrasser mais pour nous donner l'occasion d'expérimenter son amour qui bouleverse notre vie et la vie de ceux qu'il nous appelle à aimer est-ce que vous remerciez Dieu pour les gens que vous trouvez difficiles à aimer autour de vous avez-vous un voisin acariâtre un patron impossible alors remerciez-en le Seigneur car il vous aime et veut que votre joie soit complète en vous rendant capable de les aimer oui il les aime et il veut que vous soyez auprès d'eux des canaux de son amour c'est là où nous vivons je pense dans notre propre foyer que nous avons la plus belle occasion d'aimer et c'est là aussi que c'est souvent plus difficile peut-être votre mari ou votre femme a-t-il des qualités qui ont le don de vous irriter ou vos parents ont-ils un caractère difficile à supporter ou vos enfants sont-ils rebelles et désobéissants aimez-vous les uns les autres a dit Jésus acceptez-vous les uns les autres remerciez Dieu les uns pour les autres ce n'est pas facile de lui dire merci pour un mari alcoolique ou pour un enfant ingrat et révolté ce n'est pas facile d'aimer quelqu'un qui rejette votre amour ce n'est pas facile non plus de reconnaître la poutre qui est dans notre oeil notre propre justice notre pitié de nous-mêmes tout ce rôle de pauvres martyrs que nous avons joué pendant tant d'années sommes-nous capables de remercier Dieu de placer sur notre chemin des gens qui nous font découvrir la poutre qui est dans notre oeil pouvons-nous vraiment lui dire merci pour ces personnes telles qu'elles sont et précisément pour les traits de caractère qui les rendent difficiles à aimer pouvons-nous nous confesser notre incapacité de les aimer pour leur petite manie irritante pouvons-nous apporter à Dieu notre volonté de les aimer puis nous abandonner entre ses mains pour qu'il nous façonne et nous recrée afin que nous puissions les aimer de la manière parfaite et conforme à son plan et à sa volonté pour nous alors nous pouvons nous attendre à un miracle de Dieu en nous cela peut venir d'un seul coup on peut ressentir par exemple une merveilleuse flambée d'amour on s'en réjouit et on remercie le Seigneur mais il faut veiller à ne pas dépendre de ses sentiments ce feu peut très bien s'éteindre et on risque de rester là à attendre qu'il se rallume sans rien faire entre temps pour aimer de manière intentionnelle et délibérée comme Christ nous a lui-même aimé nous devrons toujours utiliser notre volonté qu'au départ nous ressentions de l'amour ou non cela ne change rien au fait que nous aimons Dieu nous montrera des façons précises et particulières de manifester cet amour à la personne qu'il a placé sur notre chemin nous ne tarderons pas alors à éprouver un amour bien plus profond qu'avant ce sera un amour vrai et stable parce qu'il découle d'une source située bien au-delà de nos propres ressources si limitées ce sera l'amour de Dieu nous remplissant jusqu'à déborder et se déversant sur ceux qui nous entourent c'est cela être enraciné dans l'amour de Dieu dans ce sol fertile notre faculté d'aimer ira sans cesse croissant voilà comment le Saint-Esprit produit du fruit dans nos vies une chrétienne avait un mari qui était alcoolique depuis des années un jour cet homme eut des ennuis avec la justice et se retrouva en prison sa femme avait dû lutter pour pouvoir élever ses enfants avec les maigres allocations qu'elle recevait de l'état fidèlement elle avait conduit ceci à l'église et elle avait toujours joué de la sympathie et de l'estime de la communauté pauvre Edna disaient ses amis elle a élevé ses enfants toute seule sans jamais manquer un dimanche à l'église et sans jamais se plaindre alors que son bon à rien de mari qui n'a jamais été capable de travailler était ivre la plupart du temps et faisait la honte et le déshonneur de sa famille maintenant que son mari était en prison Edna estimait avoir toutes les raisons de demander le divorce elle allait enfin pouvoir élever ses enfants hors de la mauvaise influence de leur père un jour elle reçut en cadeau le livre de la prison à la louange il lui sembla presque impossible de remercier Dieu pour toutes ces années de misère et de souffrance qu'elle avait enduré mais en lisant de quelle façon la louange avait transformé de nombreuses vies elle résolut d'essayer elle aussi elle se mit à prier merci pour Al et son penchant pour l'alcool merci pour ses années de pauvreté d'angoisse et de solitude bientôt elle apprit que son mari était sorti de prison et qu'il s'est terminé à boire et elle continua cependant à remercier Dieu elle découvrit peu à peu dans sa vie certaines choses dont elle n'avait jamais été consciente tout en continuant à louer Dieu pour son mari lui demandant de l'aider à l'aimer et à l'accepter tel qu'il était elle se mit à réaliser qu'elle s'était rendue coupable d'une faute bien plus grave qu'aux livrogneries elle avait toujours regardé la paille dans l'œil de son mari sans jamais voir la poutre qui était dans le sien elle l'avait jugée parce qu'elle buvait elle s'était considérée meilleure et plus digne que lui et du même coup pleine de pitié envers elle-même elle s'était retranchée durant toutes ces années derrière son rôle de martyr se laissant aller à la mélancolie et à la dépression oh seigneur s'écria-t-elle finalement un jour je réalise que mon péché est beaucoup plus grave que celui de mon mari tu nous as commandé de nous aimer les uns les autres et de nous réjouir dans les épreuves je n'ai pas aimé et je n'ai pas trouvé la joie pardonne-moi seigneur et merci de m'avoir donné hal pour que je puisse me voir tel que je suis et pardonne-lui aussi guéris-le de ses souffrances et touche-le de ton amour à partir de ce jour elle n'a trouva facile de se réjouir en toutes circonstances elle savait que Dieu les avait permises pour remplir sa vie d'amour et de joie au fur et à mesure qu'elle le louait ses vieux sentiments de pitié d'elle-même et sa dépression s'envolaient chaque jour devenait une expérience joyeuse et nouvelle et elle réalisait de façon bien plus intense la présence de Jésus-Christ dans sa vie peu de temps après et sans trop savoir comment son mari se trouva dans une église à une réunion il reçut Jésus comme son sauveur et fut complètement délivré du lien qu'il l'avait tenu pendant quinze ans Edna et Al reconstruisirent leur foyer et Al s'inscrivit dans un collège biblique pour commencer une vie toute nouvelle de service pour Dieu dans son amour Dieu peut se servir d'une relation humaine difficile ou d'un concours de circonstances pénibles pour nous donner l'occasion de grandir et d'exercer nos muscles spirituels ou pour nous révéler telle faiblesse de caractère ou telle faute de conduite quelle qu'en soit la raison nous avons tout sujet de nous réjouir chaque défaut si caché soit-il est comme une faille menaçante dans les fondations de l'édifice cette faute deviendra pour vous comme une lézarde menaçante apparaissant dans un mur élevé qui soudain et d'un seul coup vient à s'effondrer Isaïe chapitre 30 verset 13 à plus ou moins brève échéance cette faille causera l'effondrement de l'édifice tout entier on peut remédier aux lézardes que l'on remarque nous pouvons confesser toutes les faiblesses et tous les péchés dont nous sommes conscients et avoir l'assurance qu'une fois avoués ils sont aussi pardonnés et que l'amour de Dieu met un baume sur tous les souvenirs et guérit toutes les blessures mais comment remédier aux lézardes cachés aux fautes dont nous avons vaguement conscience par un sentiment d'inquiétude d'insécurité de troubles de ressentiments ou d'autres symptômes que nous connaissons tous par expérience le péché particulier auquel Isaïe faisait allusion dans le verset précité était le refus obstiné des israélites d'agir selon les directives de Dieu et ils recherchaient toujours la vie de leurs propres voyants et conseillers humains ils préféraient placer leur confiance en eux-mêmes plutôt qu'en Dieu l'assurance et la confiance en soi-même sont toujours des failles dangereuses dans la fondation si Dieu permet certaines circonstances révélant dans notre vie tel domaine pour lequel nous nous confions en nous-mêmes pourquoi ne pas alors le remercier d'avoir mis le doigt sur le mal et nous réjouir de la force qu'il nous donne pour le surmonter un jeune officier en formation à Fort Benning se trouvait dans une situation dont il ne pouvait se sortir lui-même j'ai besoin d'être aidé sinon je deviens fou m'avoua-t-il il s'était toujours imaginé pouvoir faire face à n'importe quelle situation et s'en tirer avec honneur cette assurance frisait chez lui d'outrecuidance et depuis qu'il était à l'école d'officier il s'était retrouvé impuissant à réagir comme auparavant et l'idée qu'il s'était faite tant de lui-même que de la vie en général s'effondrait d'un seul coup l'entraînement rigoureux de ces jeunes aspirants n'a pas pour seul but de leur apprendre leur devoir d'officier mais aussi de faire apparaître chez eux les défaillances qui pourraient un jour au combat mettre en danger la vie de leurs hommes on les soumet à des seins à des fatigues et des tensions afin d'éprouver leur résistance et de voir de quel bois ils sont taillés s'ils craquent il vaut mieux s'en apercevoir avant que de leur confier une troupe les instructeurs avaient pressenti que chez cet élève et sous son masque de suffisance se cachait en réalité un manque d'assurance le test avait commencé du matin au soir il était sous surveillance toutes ses attitudes étaient passées au crible aspirant tu ne peux pas aller plus vite tu n'es pas capable de faire ce qu'on te dit est-ce que tu manges toujours comme un cochon quel modus que tu fais tu ne veux pas qu'on appelle ta mère pour t'aider fais encore le tour du bâtiment ou pas de course ça t'apprendra à lever les pieds la confiance qu'il avait en lui-même fondée rapidement humilié vaincu à bout de force il était prêt à déserter et même à quitter le pays pour échapper à ses tourments il lui raconta qu'il n'avait jamais ni vraiment cru en Dieu ni bien compris la Bible mais s'il y avait un Dieu qui pouvait l'aider il était tout prêt à croire je lui citais ce que la Bible dit sur son cas et lui rétorquait que Dieu avait un plan parfait pour sa vie que les épreuves qu'il traversait en faisaient d'ailleurs partie et que Dieu le délivrerait de toute tension intérieure pour autant qu'il veuille lui remettre la direction de sa vie et le remercier pour tout l'aspirant avait les traits tirés son visage et son regard laissaient transparaître la fatigue nerveuse et le manque de sommeil c'est la première fois que je me trouve dans ce genre de situation il hocha la tête je n'en peux plus et vous venez me raconter que c'est Dieu qui m'a mis dans cette impasse disons que c'est lui qui l'a permis répondis-je je suis sûr qu'il aurait préféré que vous vous tourniez vers lui et acceptiez tout ce qu'il a en réserve pour vous sans vous voir passer par toutes ses souffrances mais puisque vous prétendiez toujours pouvoir réussir seul dans la vie Dieu dans son amour a choisi le moyen le plus direct pour vous montrer combien vous aviez besoin de lui je lui lu le passage de la deuxième lettre de Paul au Corinthien il faut que vous sachiez frère que nous avons dû traverser une terrible épreuve en Asie nous avons été complètement écrasés c'était plus que nous ne pouvions supporter en fait nous pensions voir arriver notre frein mais maintenant nous sommes convaincus que nous avons dû faire cette expérience d'arriver au bout de nos moyens afin d'apprendre à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes mais uniquement en Dieu deuxième épître au Corinthien chapitre 1 verset 8-9 le jeune homme paraissait réfléchir puis il accepta que je prie pour lui sans être certain du tout de l'utilité de cette démarche je lui ai posé les mains et me mis à louer Dieu pour cette situation lui demandant de révéler à ce jeune aspirant son amour et l'intérêt qu'il prenait à chaque détail de sa vie tandis que je priais le jeune homme se mit à trembler les larmes coulant sur ses joues un moment après il éclata de rire merci seigneur s'écria-t-il gloire à toi seigneur je vois que tu prends soin de moi et je crois que tu m'aimes je le regardais il était rayonnant de joie c'est bien Dieu qui m'a conduit à cette école d'officier n'est-ce pas il savait que c'était là que je trouverais la solution maintenant je me sens un autre homme c'était vrai il reçut Christ comme son sauveur et plus tard passa brillamment ses examens la crise qu'il avait traversé avait révélé la faille dans l'édifice de sa vie à l'instant où il avait pu voir et reconnaître la main de Dieu dans sa situation et le remercier il avait été guéri les événements qui viennent ébranler les fondements de notre propre suffisance sont en réalité des bénédictions cachées nous pouvons sincèrement remercier Dieu et le louer pour chaque coup de boutoir venant ébranler l'illusion que nous sommes à la hauteur de toute situation plus nous le louons et plus la transition nous est facile notre joie augmente et la douleur diminue nous découvrons aussi ce fait plus les circonstances sont éprouvantes plus nous réalisons la présence et l'accroissement de la force de Christ en nous toute épreuve toute difficulté toute occasion de nous développer nous rendent plus aptes à être les canaux de son amour et de sa puissance une jeune fille avait été frappée par bien des malheurs sa mère et deux de ses frères étaient morts son père s'était remarié et il avait divorcé puis s'était remarié de nouveau elle-même ne réussissait pas dans ses études et elle s'était mise à boire puis un jour elle avait entendu parler de Jésus et l'avait accepté comme son sauveur pendant un certain temps elle fut remplie de joie et à la suite de son témoignage d'autres furent amenées à Christ tout allait très bien et elle croyait que ses malheurs étaient définitivement passés c'est alors que ses ennuis reprirent de plus belle elle eut deux accidents de voiture dont elle sortit blessée elle eut ensuite une tumeur au cou qu'il fallut enlever par une douloureuse opération un jour elle tomba sérieusement malade après avoir bu un soda on y avait ajouté de la drogue en se rendant au cours elle fut terrorisée par quelqu'un la menaçant d'un couteau une autre fois ce fut par un homme armé d'un fusil une nuit des rôdeurs s'introduisirent chez elle l'un d'entre eux enfonça la porte et abusa de la jeune fille pour combler de tout son patron la renvoya car il était persuadé qu'elle devait être coupable de quelque chose pour s'attirer tous ses malheurs au travers de toutes ces épreuves la jeune fille lutta pour garder sa foi plus dure à supporter furent les doutes et la suspicion des chrétiens de son église puis elle reçut un exemplaire du livre de la prison à la louange elle le lut et fut saisie d'un nouvel espoir lui avait peut-être une raison pour permettre toute cette adversité commença à le remercier pour chaque coup dont elle avait été frappée dans sa vie et bientôt la joie remplaça la peur qu'il l'avait toujours tenaillée j'ai compris soudain que tout ce que je possédais c'était Dieu me raconta-t-elle les autres connaissent peut-être la sécurité moi je n'ai que lui et tout ce qui m'est arrivé me l'a fait réaliser plus clairement cette jeune femme possède maintenant une puissance rayonnante toute nouvelle pour témoigner de son sauveur elle est douée d'une compréhension et d'une compassion plus profonde pour ceux qui comme elle ont souffert elle a appris à croire que toutes les circonstances de son passé étaient contrôlées par la main d'un Dieu d'amour et elle peut regarder calmement chaque nouvelle épreuve en disant je sais que c'est Dieu qui la permet ce doit donc être pour mon bien une autre femme perdit soudain son mari comme il n'avait pas eu d'enfant elle se retrouvera seule quand elle alla dans sa famille pour trouver le réconfort et la sympathie dont elle avait besoin ils refusèrent de lui parler se comportèrent comme si elle n'existait pas elle n'arrivait pas à comprendre la raison de cette réaction sa famille ne l'avait jamais traité ainsi l'angoisse de l'abandon et de la solitude étaient plus qu'elle n'en pouvait supporter elle souffrait dans son âme et dans son corps et n'arrivait plus à trouver le sommeil elle se mit à maigrir rapidement l'huitième jour elle restait chez elle à pleurer jusqu'à perdre toute notion du temps elle réalisa qu'elle était en train de perdre la raison dans son désespoir elle s'est mis à crier Seigneur où es-tu ? est-ce que tu t'inquiètes de moi ? elle n'entendit aucune réponse et ne ressentit aucun soulagement un jour dans une librairie de son quartier elle vit de la prison à la louange en prenant ce livre elle lut au dos de la couverture que l'auteur était aumônier militaire elle le replaça sur le rayon son mari se trouvait dans l'armée au moment de sa mort et elle redoutait de voir surgir en elle un flot de souvenirs elle rentra les mains vides cependant tout au long de la journée elle garda présent à l'esprit le titre du petit livre une pensée persistait il faut que tu le lises il faut que tu le lises elle n'avait encore jamais éprouvé le besoin de lire un ouvrage bien précis elle retourna à la librairie et acheta le livre aussitôt rentrée chez elle elle se mit à le lire et très vite elle ne put retenir ses larmes parfois elle pleurait tant qu'elle ne pouvait plus distinguer les caractères à un moment donné elle réalisa qu'elle était tombée à genoux sur le sol et qu'elle continuait cependant sa lecture elle était certaine que Dieu lui parlait directement au travers de ce livre mais elle n'arrivait pas à bien comprendre est-ce qu'il lui disait vraiment de le remercier pour la mort de son mari comment Dieu pouvait-il être aussi cruel tout en elle semblait se révolter à cette idée cependant au fur et à mesure des pages ses sanglots s'apaisèrent et une paix nouvelle pénétra dans son cœur lentement ses pensées commencèrent à changer Dieu a permis tout ce qui est arrivé afin de m'aider réfléchit-elle il savait que je ne l'aurais jamais recherché si mon mari vivait encore si mon frère et sa famille m'avaient réconforté avec amour et tendresse je me serais raccroché à eux maintenant que je suis totalement seul je me tourne vers Dieu oh Jésus je sens ta présence tu es ici avec moi et je loue et remercie Dieu pour tout ce qui m'a poussé à venir à toi la paix qu'elle ressentait alors était bien plus grande que tout ce qu'elle avait connu auparavant le jour suivant elle rayonnait d'une joie qui bouleversa amis et voisins qui avaient observé avec une inquiétude croissante combien le chagrin l'avait rongé bientôt son frère vint durant la visite et les larmes plein les yeux lui fit cette confession peux-tu me pardonner il s'est produit un grand malentendu quelqu'un nous a raconté que tu avais dit aux voisins que nous avions refusé de te porter secours alors que ton marié était mourant nous avons été assez sots pour le croire et cela nous a tant choqué et vexé que nous n'avons plus voulu ni te parler ni te voir son frère a été rempli de honte et de remords aujourd'hui nous avons appris qu'il s'agissait en réalité d'une autre veuve et de penser que nous t'avons laissé seul au moment où tu avais le plus besoin de nous ne regrette rien répondit la jeune femme sereine sois heureux au contraire d'avoir commis cette erreur qu'est-ce que tu dis là son frère n'était pas du tout sûr d'avoir bien compris je t'ai laissé tomber quand tu avais tant besoin de moi et tu veux que je remercie que je remercie Dieu pour cela et oui c'est bien cela répondit-elle en riant si tu ne m'avais pas tourné le dos je n'aurais jamais découvert combien Dieu m'aimait cette histoire n'a pas pour but d'excuser le fait d'écouter les mauvaises langues ou de se détourner de ceux qui ont besoin de notre aide mais Dieu veut que nous comprenions que si nous lui remettons entièrement notre vie personne ne pourra nous traiter injustement sauf s'il le permet pour notre bien nous pouvons le remercier pour chaque mot déplaisant et chaque remarque perfide ou sournoise dont nous serons l'objet Dieu vous bénira de savoir endurer une peine qui vous est infligée injustement car quel honneur y a-t-il à supporter les coucles au mérite pour avoir fait quelque chose de mal mais si faisant le bien vous supportez la souffrance Dieu vous en bénira Pierre chapitre 2 verset 19 un rosier doit être taillé pour produire de belles roses Jésus a dit je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron il retrange tout serment qui ne produit rien mais il taille tout serment qui donne du fruit afin qu'il en porte encore plus il vous a déjà taillé pour vous rendre plus vigoureux et plus productif par le moyen des commandements que je vous ai donné Jean chapitre 15 verset 1 à 3 et voici ce que Jésus a ordonné aime le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme et de tout ton esprit c'est le premier et le plus grand commandement le second lui est semblable aime ton prochain autant que toi même Matthieu chapitre 22 verset 37 à 39 l'amour dont Jésus parle est un amour conscient et délibéré un amour qui requiert l'intervention de notre volonté et qui s'exerce dans la foi c'est cet amour là dont Jésus parle quand il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé Jean chapitre 15 verset 12 tout ce qui nous empêche d'obéir à ce commandement doit être coupé et enlevé de notre être nous ne faisons que retarder et entraver l'action de Dieu en nous si nous protestons et nous plaignons les circonstances douloureuses qu'il utilise pour nous émonder celle-ci ne nous arrive pas par hasard ou sous le coup d'un destin cruel mais bien parce que notre Père qui nous aime est également ce jardinier attentif qui prend soin de nous nous pouvons nous réjouir et le remercier car il sait ce qui est le meilleur pour nous un aspirant de Fort Benning qui était chrétien a pris que sa femme avait été placée dans un hôpital psychiatrique à la suite d'une grave dépression nerveuse le médecin ne laissait que peu d'espoir pour sa guérison elle devait rester dans cet établissement pour une période illimitée lorsque John vint me trouver dans mon bureau il ne put d'abord émettre un seul mot je regardais sa forte carure secouée par les sanglots tandis que les larmes ruisselaient sur son visage accablé pourquoi pourquoi est-ce arrivé il luttait pour articuler les mots nous avons toujours essayé d'être de bons chrétiens ma femme et moi pourquoi Dieu nous a-t-il abandonné Dieu ne vous a pas abandonné répondis-je il a une raison précise pour permettre que votre femme soit hospitalisée pourquoi ne pas nous mettre à genoux maintenant et le remercier John écarquilla les yeux je suis luthérien aumônier et je n'ai jamais rien lu de semblable dans ma bible et ce verset lui suggérais-je en tout temps et pour tout dites merci à Dieu notre Père au nom de notre Seigneur Jésus Christ Ephésiens chapitre 5 verset 20 John hocha la tête oui je connais ce verset mais j'ai toujours pensé qu'il s'agissait de remercier Dieu pour les bonnes choses cela ne me semblait pas dans l'esprit de l'écriture de le remercier pour les mauvaises j'ai toujours soupçonné Paul d'y aller un peu fort quand il dit prendre plaisir à ses infirmités moi aussi je pensais la même chose repris-je mais maintenant je suis convaincu que Paul a raison quand il parle de se réjouir dans les infirmités il ne veut pas dire que nous devons trouver la souffrance agréable en elle-même Paul en était venu à la regarder dans une perspective toute nouvelle il avait découvert qu'elle servait à un but supérieur et faisait partie du plan d'amour de Dieu pour lui John avait l'air songeur je ne sais pas dit-il lentement cela ne me paraît pas très logique Paul a dû apprendre lui aussi la leçon et pas de la manière la plus facile continuai-je rappelez-vous son écharpe dans la chair il acquiesça trois fois Paul a demandé qu'elle lui soit enlevée et il n'avait vraiment pas l'air de se réjouir de la douleur à ce moment-là chaque fois Dieu lui a répondu non je suis avec toi c'est tout ce dont tu as besoin c'est chez les faibles que ma puissance apparaît le mieux maintenant je suis fier de ma faiblesse je suis heureux d'être une vivante démonstration de la puissance de Christ au lieu de faire étalage de mes propres capacités deuxième épître aux Corinthiens chapitre 12 verset 9 Paul ne se complaisait pas dans ses infirmités comme telles repriez-vous c'est ce qu'il explique aux Corinthiens sachant que c'est pour Christ je me réjouis de l'écharde je suis heureux dans les affronts les détresses les persécutions et les difficultés car lorsque je me sens faible c'est alors que je suis réellement fort moins je possède et plus je dépends de lui deuxième épître aux Corinthiens chapitre 12 verset 10 John feuilletait pensivement sa Bible je crois que Dieu est à l'oeuvre en toutes choses conclut-il mais ce qui me paraît vraiment dur c'est de s'en réjouir si nous disons que nous croyons mais sans pouvoir nous réjouir cela ne veut-il pas dire que nous ne sommes pas vraiment résolus à croire que Dieu est en train de travailler à notre plus grand bien John garda le silence puis il remue à la tête avec détermination je crois que vous avez raison je veux essayer nous agenouillâmes les épaules de John étaient secouées par les sanglots tandis qu'il priait seigneur je sais que tu aimes ma femme bien plus que je ne sais l'aimer je crois que tu es en train d'accomplir pour nous un plan merveilleux les larmes coulaient encore sur son visage mais son regard était éclairé d'une confiance toute nouvelle Dieu sait ce qu'il fait au mounier j'en suis convaincu quelques jours plus tard John demanda être transféré près de l'hôpital où se trouvait sa femme sa requête lui fut accordée et il devint me dire au revoir attendez la suite le meilleur est encore à venir me fit-il tout excité Dieu a promis de guérir ma femme au moment où je la reverrai si je lui impose les mains en disant sois guéri dans le nom de Jésus un doute me traversa et si John emportait pas son élan aller au devant de ce que Dieu désirait en fait mais j'en reçus également la confirmation du Saint-Esprit je posais ma main sur John et priais pour lui père tu as dit que si deux d'entre nous se mettaient d'accord sur la terre pour demander quelque chose tu le leur donnerais Matthieu chapitre 18 verset 19 maintenant John et moi te demandons qu'au moment où il posera sa main sur sa femme tu la guérisses deux semaines plus tard John m'écrivait tout est arrivé exactement comme Jésus nous l'avait promis ma femme était dans le bureau du psychiatre la première fois où je l'ai revu c'était horrible l'expression de son visage et la peur qu'exprimait son regard arrivèrent presque à me persuader qu'il n'y avait plus d'espoir mais je savais que je devais exécuter ce que Dieu m'avait dit je m'approchais d'elle et lui imposais les mains au moment où je la touchais elle fut comme ébranlée par un choc et je sus qu'elle était guérie j'annonçais au psychiatre que ma femme était désormais en bonne santé et il me regarda comme si c'était moi qui avait besoin d'être interné le lendemain le psychiatre me fit rappeler et me dit je n'y comprends rien mais votre femme semble aller très bien elle est rentrée à la maison bien plus heureuse qu'elle ne l'a jamais été les épreuves qu'elle a traversées l'ont fortifiée et nous sommes maintenant deux à remercier Dieu pour toute chose nous avons appris à quel point la louange déclenche la puissance de guérison de Christ Dieu remplace notre faiblesse par sa propre force quand nous reconnaissons nos échecs mais nous avons si souvent honte de confesser que nous sommes faibles par crainte de ne pas être acceptés tels que nous sommes par les autres ou par Dieu cette façon de penser plonge sa racine dans l'idée erronée que nous devons gagner ou mériter l'amour de Dieu un général chrétien vint me trouver un jour et m'avoua que l'effort qu'il s'imposait afin de donner de lui-même une image parfaite à ses hommes était sur le point de le tuer tout en conversant je réalisais que cet homme que j'avais souvent admiré pour son équilibre et son assurance extérieure n'avait en réalité jamais pu s'accepter tel qu'il était il était obsédé par la pensée qu'il décevrait gravement sa famille et ses soldats s'il se relâchait je lui ai suggéré que cette tension se relâcherait s'il remerciait simplement Dieu de l'avoir créé exactement comme il était vous voulez dire comme je suis maintenant rempli de craintes et de tensions c'est créatif je suis oui de la tête pensez-vous que le Dieu qui a créé l'univers et a placé les étoiles dans les cieux a été moins attentif en vous créant non et bien il en est le même pour chaque circonstance de votre vie qu'il a permise afin de pouvoir vous montrer combien il vous aime le général revint plusieurs fois dans mon bureau il étudia sa Bible et l'eure de la prison à la louange avec un grand intérêt il parvint progressivement à reconnaître que Dieu avait un plan parfait pour sa vie et que la tension qu'il éprouvait continuellement avait pour but de l'amener à placer sa confiance en Dieu il commença à louer Dieu pour ses angoisses et un sentiment de paix va remplacer peu à peu ses anciennes craintes pour la première fois de sa vie il était heureux d'être lui-même aussi longtemps que j'imaginais que Dieu ne pouvait pas m'aimer avec toutes ses faiblesses j'essayais de les cacher et par conséquent je m'éloignais de plus en plus de la vérité me confia-t-il dès que j'ai pu reconnaître que j'étais faible et remercier Dieu de m'avoir créé ainsi son amour a commencé à me transformer et à me remplir de sa paix David écrivait que chacun bénisse Dieu et chante ses louanges car il tient notre vie dans sa main il garde nos pas dans le sentier tu nous as épurés par le feu au Seigneur tel l'argent creusé tu nous as capturés dans ton filet et tu as mis de lourds fardeaux sur nos épaules tu as fait chevaucher des troupes par-dessus nos corps brisés nous sommes passés par le sang et par le feu mais finalement tu nous as redonné la vie et la prospérité vers lui j'ai crié la louange était sur ma langue il n'aurait pas écouté si je n'avais pas confessé mes péchés mais il a prêté l'oreille il a entendu ma prière il l'a reçu chantez à l'éternel toute la terre chantez son glorieux nom psaume chapitre 66 versets 8 à 12 17, 19 et 1 et 2 David voulait être un avec Dieu il savait que tout ce qui était impur en lui empêcherait l'amour de Dieu de le remplir et de s'écouler au travers de lui c'est pourquoi David accueillit avec joie le processus de brisement et d'épuration par lequel Dieu le fit passer il se réjouissait quand les épreuves révélaient les péchés cachés de son cœur il confessait ses fautes et en était guéri Dieu lui-même lui en avait indiqué le chemin ce ne sont pas tes sacrifices de chair et de sang que je désire ce que j'attends de toi ce sont des actions de grâce venant d'un cœur sincère je veux que tu me fasses confiance dans les moments d'épreuve afin que je vienne te secourir et que tu me donnes gloire cesse de résister mes lois et de te réclamer de mes promesses car tu as refusé ma discipline et méprisé mes commandements c'est ici ta dernière chance la louange venant d'un cœur sincère voilà le sacrifice qui m'honore et que j'agrée ceux qui marchent dans mes sentiers connaîtront la délivrance du Seigneur psaume chapitre 50 versets 13 à 17 et 22-23 les chemins de Dieu sont des chemins de louange chapitre 5 quand le moineau tombe pas un seul moineau ne tombe au sol à l'insuie de votre père vous faites combien coûte-t-il ? deux pour un sou et même les cheveux de votre tête sont tous comptés vous ne vous inquiétez donc pas vous avez bien plus de valeur à ses yeux que beaucoup de moineaux Matthieu chapitre 10 verset 29-31 Jésus a dit à ses disciples que notre père dans les cieux veillait sur chaque moineau et qu'il connaît le nombre des cheveux de notre tête cependant des moineaux tombent et nous connaissons des tragédies des enfants innocents meurent sous les roues de voitures conduites par des gens ivres l'un de nos proches est frappé par le cancer et meurt malgré nos prières ferventes Dieu aurait-il pu empêcher le moineau de tomber ? la mort de l'enfant ? les ravages du cancer ? la plupart d'entre nous croient que Dieu peut empêcher le mal s'il le veut et nous de nous demander pourquoi Dieu permet-il ce qui est, à nos yeux le triomphe du mal sur le bien ? parfois nous en déduisons que Dieu est insensible indifférent ou injuste ou bien nous pensons que ces victimes du mal souffrent à cause de leurs propres péchés ou de ceux d'autrui dans les deux cas nos conclusions sont en opposition flagrante avec le message de la Bible que nous apprend que Dieu est amour et que nous n'avons pas à être bons nous-mêmes pour mériter ses tendres soins il est impossible de louer Dieu pour toute chose tout en pensant qu'il n'est pas réellement responsable de tout ce qui survient ou qu'il reste parfois sourd à nos détresses je reçois souvent des lettres de personnes me demandant s'il est juste de remercier Dieu pour le mal alors que la Bible nous enseigne à le haïr elle cite vous qui aimez l'éternel haïssez le mal psaume 97 verset 10 et haïssez le mal et aimez le bien Amos chapitre 15 verset 15 mais ces versets nous disent de ne pas approuver le mal ni de le pratiquer de ne pas l'adopter ni de nous y résigner louer Dieu en toutes circonstances ne veut pas dire que nous approuvons le mal ou que nous l'acceptons en soi quand Paul parle de se réjouir de la souffrance il sous-entend qu'il faut se réjouir non pas pour la douleur mais parce que nous savons que Dieu oeuvre par elle et à travers elle Dieu n'a pas créé le mal il est amour mais Dieu a créé des êtres doués de volonté libre et pouvant faire le mal le mal est une conséquence de la rébellion de l'homme avec la permission de Dieu il subsiste dans ce monde mais il demeure toujours assujetti à sa volonté aucun mal ne peut nous arriver sans qu'il soit permis par Dieu et parce que le mal existe Dieu a envoyé son fils mourir sur une croix afin de briser le pouvoir de ce mal dans la vie de tous ceux qui croiraient en lui les méchants s'inclinent devant les bons dit le proverbe proverbe 14 chapitre 19 nous qui croyons nous avons reçu le pouvoir de vaincre le monde quiconque croit que Jésus est le Christ est né de nouveau il est devenu un enfant de Dieu tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la puissance victorieuse qui conquiert le monde c'est notre foi Jean chapitre 5 verset 1 à 4 or sur quoi notre foi doit-elle se fonder que devons-nous croire pour être vainqueurs nous croyons en Jésus Christ mais en cela il y a plus croire pleinement en Jésus Christ signifie également accepter Dieu comme le Dieu tout puissant qu'il est et accepter aussi que rien n'arrive hors de sa connaissance ou sans sa volonté si nous décidons de croire fermement cela et de louer Dieu pour tout effet de mal apparent autour de nous je suis convaincu que toute situation difficile toute tragédie sera transformée par la main de Dieu en affirmant cela je sais que la plupart d'entre vous s'empresseront de conclure que Dieu va changer une situation comme nous le ferions à sa place mais ce n'est pas du tout ma pensée lorsque nous faisons pleinement confiance à Dieu pour une situation ou une circonstance pénible en le louant et le remerciant pour cela la puissance de Dieu va changer renverser ou vaincre l'intention et le plan de la puissance du mal qui est à l'oeuvre la transformant pour la faire concorder avec le but initial et parfait de Dieu nous pouvons très bien ne pas comprendre le plan de Dieu ni en voir le côté positif mais dès que nous commençons à louer Dieu nous libérons sa puissance pour notre bien dans la situation présente nos conceptions du bien et du mal sont d'ailleurs souvent erronées par exemple si un enfant vient à hériter des deux millions on s'écrit aussitôt c'est formidable mais si cet enfant vient à mourir et va au ciel on dit alors quel malheur cependant nous savons qu'un gros héritage peut engendrer des tragédies tandis qu'aller au ciel ne peut être que bien si nous louons Dieu en toutes circonstances je crois que certains moineaux seront gardés de tomber et certains enfants de mourir et que des cancers seront enrayés et vaincus cependant cela ne doit pas être le mobile pour louer Dieu il y aura toujours des moineaux qui tomberont des enfants qui mourront et des personnes qui seront victimes du cancer nous devons également louer Dieu pour ces cas là il s'agit donc de louer Dieu pour le mal qu'il permet dans nos vies en croyant qu'il poursuit par là un but bien précis mais que faire ensuite comment réagir personnellement devant le mal quand nous le rencontrons face à face sur ce point on trouve toutes sortes de pensées étranges parmi les chrétiens à ceux qui le suivaient Jésus dit ne tenez pas tête aux méchants Matthieu chapitre 5 verset 39 cependant nous lisons que lorsqu'il vit des marchands vendre moutons bœufs et pigeons et changer la monnaie sur le parvis du temple il se fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple avec leurs moutons et leurs bœufs il jeta par terre l'argent des changeurs et renversa leur table Georges chapitre 2 verset 15 ici nous voyons Jésus agir publiquement contre le mal pourtant il n'a opposé aucune résistance quand on est venu l'arrêter au jardin de Gethsémane et il a réprimandé le disciple qui tentait de le défendre avec une épée ainsi il y a des situations où Dieu désire nous conduire dans l'action ouverte contre le mal et d'autres où il nous demande de nous soumettre sans résister mais comment savoir quand il faut réagir ou non je pense que la seule chose que nous puissions faire c'est de reconnaître qu'en nous même nous n'avons aucune possibilité de vaincre le mal la puissance victorieuse c'est Dieu lui même l'essentiel de ce que Dieu nous dit c'est que nous devons apprendre à fixer les regards sur lui la source de toute victoire et non sur le mal auquel nous sommes confrontés et pas à pas Dieu dirige alors notre action Paul écrivait aux Romains ne te laisse pas vaincre par le mal au contraire prends l'offensive et triomphe de lui par le bien Romains chapitre 12 verset 21 dans le cas de l'arrestation et de la crucifixion de Jésus c'est son acte même de non résistance qui a brisé le pouvoir du mal dans le monde par là Jésus nous a montré qu'il y a une bien meilleure manière de résoudre le problème du mal que de s'en défendre dans le sens où nous l'entendons habituellement c'est à dire en prenant les mêmes armes en rendant la pareille et en opposant force contre force ainsi nous réagissons aux circonstances adverses au lieu d'être réceptifs à la présence et aux directives de Dieu dans la situation donnée chaque fois que nos actes sont déterminés par les événements extérieurs plutôt que par notre foi dans l'intervention de Dieu et dans son contrôle parfait sur la situation nous laissons le mal nous vaincre au lieu de le surmonter par la puissance de Dieu Jésus n'était pas un pacifiste au sens où nous l'entendons aujourd'hui quand il a dit ne tenez pas tête aux méchants il voulait dire que nous devions plutôt reconnaître activement le pouvoir de Dieu sur le mal et le fait qu'il choisit parfois ce genre de circonstances pour arriver à ses fins dans un tel cas tenir tête au mal signifierait contrecarrer le plan parfait de Dieu si les disciples avaient réussi à empêcher l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémane ils auraient faussé le plan de Dieu tout en s'imaginant avoir vaincu le mal Jésus est venu pour vaincre et non pour nous apprendre à perdre sans nous plaindre les apôtres Jacques et Pierre nous disent tous deux de tenir ferme contre Satan si nous regardons le contenu de leur message il déclare ils sont tous deux en parfait accord avec Jésus et Paul soumettez-vous donc à Dieu résistez au diable et il fura loin de vous tenez-vous tout près de Dieu et il se tiendra près de vous Jacques chapitre 4 verset 7 veillez et ayez l'oeil sur les attaques de Satan votre grand ennemi résistez fermement quand il attaque ayez foi dans le Seigneur Pierre chapitre 5 verset 8-9 contre Satan notre seule défense est la puissance de Dieu et cette puissance est libérée lorsque nous tenons ferme dans la foi que Dieu garde le contrôle parfait et tendre de chaque détail de la situation et nous exprimons cette foi en le louant et en le remerciant pour les circonstances telles qu'elles sont il nous est dit de veiller et de prendre garde aux attaques de l'ennemi mais toute notre attention doit être fixée sur Dieu et non sur Satan certes nous devons être conscients de la menace de l'ennemi mais nous sommes protégés non pas en l'épiant mais bien plus en reconnaissant la puissance de Dieu si nous nous laissons envahir par la peur et les doutes et par la préoccupation de l'ennemi nous empêchons la force de Dieu de se manifester nous devons apprendre à voir le mal dans une perspective juste celui-ci étant soumis à la force toute puissante de Dieu et laisser ensuite cette force faire tout concourir à notre bien selon le plan parfait de Dieu Notre part est de tenir ferme dans la foi en obéissant aux injonctions de l'esprit qui dirigera nos mouvements dans la situation donnée intérieurement il faut que nous gardions toujours les yeux fixés sur Dieu le louant et le remerciant en toute chose pour sa bonté et sa compassion tenir ferme dans la foi signifie nous engager à l'aide de notre volonté à accepter que Dieu est le maître de la situation comme nous le dit sa parole quels que soient nos sentiments et les circonstances la Bible nous affirme que Dieu contrôle chaque tempête chaque tremblement de terre chaque ouragan chaque guerre chaque famine et chaque épidémie chaque mort et chaque naissance chaque fleur des champs chaque moineau et chaque cheveu de notre tête c'est à nous de décider de croire en lui jusqu'au bout ou non certaines personnes disent je veux bien admettre que Dieu soit responsable de certaines choses mais de toutes je n'arrive pas à l'excepter ce point de vue de nous pousse guerre à la louange et lorsque nous refusons de voir la main de Dieu dans des domaines bien précis nous ne pouvons espérer ni une réponse à nos prières ni une démonstration de sa puissance transformatrice voyons ce que déclare la Bible au sujet de ces domaines particuliers où il nous est difficile de reconnaître la main de Dieu Abba Kuk Abba Kuk était un prophète qui se plaignait de la situation de son pays comme le font certains d'entre nous quant à la situation du monde actuel oh seigneur jusqu'à quand dois-je appeler au secours sans que tu m'écoutes se lamentait Abba Kuk il ne supposait même pas que Dieu l'écoutait sur ce point bon nombre de chrétiens aujourd'hui sont d'accord avec lui en vain je m'essouffle et tu ne me réponds pas je m'écris au secours à l'assassin et personne ne vient à mon aide vais-je pour toujours devoir supporter l'injustice le péché et l'oppression autour de moi où que je regarde je ne vois que violence et corruption on se dispute et on se bat à plaisir la loi n'est plus appliquée et dans les tribunaux on rend des jugements injustes car le nombre des méchants a de loin surpassé celui des justes et partout prévale la fraude et la corruption Abba Kuk chapitre 1 verset 2 à 4 vous est-il jamais arrivé de dépeindre le monde occidental d'aujourd'hui en des termes semblables à moi oui et Dieu a répondu au problème regarde tu serais étonné stupéfait de ce que je vais accomplir car je vais faire en ces jours une oeuvre que vous ne croirez pas sans l'avoir vu de vos yeux je vais susciter une nouvelle puissance sur la scène mondiale des chaldéens peuples violents et cruels qui se mettra en marche et conquérera le monde Abba Kuk chapitre 1 verset 5 à 6 Dieu a dit qu'il susciterait lui-même une nation féroce qui renverserait le monde pensez-vous qu'il en a été autrement pour les armées que nous avons vu se lever depuis lors Dieu n'a pas seulement permis la domination des chaldéens c'est lui qui les a mis sur pied et qu'en est-il de Napoléon d'Hitler les armées communistes de Russie ou de Chine sommes-nous capables de remercier Dieu de les avoir suscité pouvons-nous accepter sa parole qui nous dit que c'est pour notre bien pouvons-nous le louer sincèrement pour cela Abba Kuk a été scandalisé d'apprendre ce que Dieu avait l'intention de faire ô Seigneur mon Dieu mon Saint s'est-il écrié toi qui es éternel est-ce bien là ton plan de nous exterminer certainement pas ô Dieu notre rocher tu as décrété la venue de ces chaldéens pour nous punir et nous corriger de nos terribles fautes nous sommes méchants mais ils le sont bien plus toi qui ne peux supporter le péché quel qu'il soit vas-tu regarder froidement l'ennemi nous engloutir vas-tu garder le silence tandis que les méchants taillent en pièces ceux qui sont meilleurs qu'eux Abba Kuk chapitre 1 verset 12 vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Dieu permettait que des hommes cruels et méchants fassent souffrir des innocents moi oui et Abba Kuk tu reprends ne serions-nous que du poisson qu'on capture et qu'on tue devons-nous être pris à leur hameçon ou traîner dans leur filet tandis qu'ils se réjouissent vas-tu les laisser continuer sans jamais intervenir Abba Kuk chapitre 1 verset 14 devant toutes ces questions Dieu n'a pas fait la sourde oreille il a ordonné Abba Kuk décrire sa réponse afin que le monde entier sache et se souvienne ces choses que je projette ne se produiront pas tout de suite lentement sûrement le temps approche où la vision s'accomplira si elles tardent ne sois pas surpris car ces choses arriveront sans faillir sois patient elles ne tarderont pas d'un seul jour Abba Kuk chapitre 2 verset 3 Dieu n'est jamais en retard son calendrier se déroule ponctuellement c'est nous qui nous tracassons toujours parce que nos propres estimations sont fausses voit dit encore Dieu les méchants ont foi en eux-mêmes et tombent mais le juste qui met sa confiance en moi vivra Abba Kuk chapitre 2 verset 4 en fin de compte c'était les Chaldéens qui allaient être vaincus leur propre arrogance associée à une soif insatiable de conquête devait causer leur perte et leur gloire apparente ne tarderait pas à se changer en honte tandis que les conséquences de leur crime retomberaient sur eux jusqu'à ce que toute la terre soit remplie de la connaissance de la gloire de Dieu maintenant Abba Kuk pouvait voir toute la majesté et la grandeur du plan de Dieu il chantait de joie et poussait des cris de triomphe ô Seigneur j'ai entendu ce que tu as annoncé c'est si d'effroi à la pensée des dessins terribles que tu vas accomplir je me prosterne devant toi je vois Dieu parcourir les déserts sa splendeur éclatante remplit la terre et les airs sa gloire et non les cieux et la terre déborde de sa louange quel Dieu merveilleux de ses mains fusent des rayons de lumière dans sa puissance terrifiante il exulte devant toi s'avance la peste la fièvre brûlante le suit il s'arrête et du regard il toise la terre puis il fait frémir les nations les monts éternels se disloquent les collines antiques s'effrontent et sa force est toujours la même Abacuc chapitre 3 verset 2 à 6 Abacuc était horrifié par la vision qu'il venait de voir il ne posa plus de question sur le pourquoi des incendies les tremblements de terre des épidémies des famines et des guerres ses lèvres tremblaient d'effroi ses jambes se dérobaient sous lui son être entier était saisi d'épouvante mais il chantait bien que les figuiers soient tous dévastés et qu'il ne reste ni fleurs ni fruits bien que les oliviers ne produisent plus et que les champs ne donnent plus leur récolte bien que les troupeaux meurent dans les pâturages et que les étables soient vides de bétail moi cependant je veux me réjouir dans le seigneur je veux me réjouir dans le dieu de mon salut le seigneur dieu est ma force et il me rendra aussi rapide qu'elle sert et me mènera en sécurité sur les montagnes Abacuc chapitre 3 verset 17-19 Abacuc était terrorisé par le spectacle de l'avenir que Dieu venait de lui montrer mais il réalisait aussi que Dieu est un dieu d'amour de justice et de compassion il n'hésita pas à se livrer entièrement entre ses mains en le louant pour le plan parfait qu'il avait pour Israël ce que Dieu nous commande c'est aussi de le louer même si nos lèvres tremblent de peur et même si nous sommes atterrés par des circonstances extérieures de son plan pour nous Dieu par le prophète Esaïe a fait savoir à son peuple son intention de susciter Cyrus roi de Perse pour qu'il conquiert et renverse de nombreuses nations le roi Cyrus ne connaissait pas Dieu mais Dieu avait décidé de se servir de ce conquérant afin de ramener les exilés juifs de Babylone pour qu'il rebaptisse Jérusalem et le temple pourquoi Dieu allait-il se servir de Cyrus un roi païen pour mener à bien ses desseins pour ceux qui lui poseraient la question Dieu répondit je forme la lumière et crée l'obscurité je fais les bonheurs et provoque le malheur c'est moi l'éternel qui fait tout cela malheur à celui qui conteste avec son créateur mais est-ce que le vase discute avec celui qui l'a formé l'argile dit-elle à celui qui la façonne arrête tu te trompes et le pot s'écrit-il comme tu es maladroit ainsi parle l'éternel le saint et le créateur d'Israël quel droit avez-vous de me questionner sur ce que je fais qui êtes-vous pour me donner des ordres sur le travail de mes mains c'est moi qui ai fait la terre et créé l'homme c'est moi dont les mains ont déployé les cieux et qui ai donné mes ordres aux myriades d'étoiles j'ai suscité Cyrus pour accomplir mes justes desseins et je dirigerai toutes ces voies les haïs chapitres 45 versets 7 9 11 à 13 Lorsque nous refusons de voir la main de Dieu à l'oeuvre en toute situation nous ressemblons à l'argile qui discuterait avec le potier nous disons moi si j'étais Dieu je m'y prendrais autrement je n'enverrais pas tel temblement de terre au Pérou et je ne laisserais pas cette petite fille mourir de la leucémie je ne permettrais pas à tel prédicateur de propager ses erreurs et d'égarer les gens crédules et à coup sûr je ne permettrais pas que des vendeurs d'héroïnes aillent tenter les enfants Dieu sait très bien ce que nous pensons de toutes ces choses et il sait aussi combien notre compréhension est limitée il a dit par la bouche de son prophète mes pensées ne sont pas vos pensées et ma façon d'agir ne ressemble pas à la vôtre car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre autant mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées comme la pluie et la neige descendent des cieux arrose la terre font germer la graine procurent la semence au cultivateur et le pain à celui qui a faim ainsi en est-il de ma parole je l'envoie et elle produit toujours du fruit elle accomplit tout ce que j'ordonne et elle remplit sa mission partout où je l'envoie les haïs chapitres 55 versets 8 à 11 notre scepticisme et nos déceptions naissent de notre manque de confiance en Dieu nous ne sommes pas pleinement convaincus qu'il veut notre bien nous demandons pourquoi il est nécessaire qu'un enfant innocent meure sous les roues de la voiture d'un conducteur ivre afin que celui-ci reconnaisse son besoin de Dieu est-ce que Dieu se soucie davantage de l'âme d'un chauffard ivre que de la vie d'un enfant ou du deuil de ses parents nous posons tous d'innombrables questions de ce genre les repassant dans notre esprit déchirés par tous ces faux problèmes nous n'avons pas la paix et de plus notre tourment n'apporte aucun remède à la situation le seul moyen de sortir de notre dilemme est d'accepter la parole de Dieu dans la foi c'est-à-dire envers et contre tout ce que nous pouvons penser voir ou ressentir sa parole nous dit qu'il nous aime et que la mort d'un enfant innocent fait partie du plan d'amour qu'il a pour chacune des vies touchées par ce deuil l'amour de Dieu envers nous ne peut être accepté que dans la foi de même que toute autre promesse de la Bible nous devons décider de croire que cet amour est ce que Dieu dit qu'il est que nous nous sentions aimés ou non la bonne nouvelle de la Bible est que Dieu nous aime d'un amour plus tendre plus patient plus attentionné et plus préoccupé de notre bien-être et de notre bonheur qu'aucun amour humain ne pourrait l'être Dieu nous aime et il a un plan parfait pour notre vie il a envoyé son fils mourir afin de nous donner dans un monde rempli de souffrances une vie nouvelle une vie d'abondance de paix et de joie nous ne pouvons certes pas comprendre avec notre entendement humain si limité la portée magnifique du plan de Dieu pour ce monde et pour nous comme à Bacu que nous sommes scandalisés de ce qu'il est l'intention de se servir de tremblements de terre et de guerre de souffrance et de mort pour arriver à ses fins mais le plan de Dieu est un plan parfait c'est le seul qui ait jamais réussi dans ce monde dominé par le mal et la rébellion humaine regardez le gâchis que nous avons fait nous les hommes tout au long des siècles en voulant nous tirer d'affaires tout seuls le plan de Dieu ne correspond pas à ce que nous ferions nous-mêmes a-t-il déclaré à Esaïe parce que ses pensées sont tellement au-dessus des nôtres son horizon est tellement plus vaste Dieu ne veut que notre souverain bien vous vivrez dans la joie et la paix les montagnes et les collines les arbres des champs le monde entier autour de vous se réjouira au lieu de l'épine croîtra le cyprès au lieu de la ronce s'élèvera le myrte ce miracle glorifiera le nom du Seigneur et sera un signe éternel de l'amour et de la puissance de Dieu Esaïe chapitre 55 verset 12-13 Dieu désire nous combler de ses bienfaits il désire prendre soin de nous de toutes les manières et jusque dans les moindres détails de notre vie quotidienne et nous nous persistons à nous arrêter aux circonstances et aux manifestations extérieures de son plan à nous interroger sur le pourquoi et le comment alors qu'il nous commande de regarder à lui et de lui faire confiance Notre raison se dresse contre un mur infranchissable entre Dieu et nous aussi longtemps que nous nous entêtons à calculer et à évaluer ce plan et que nous nous ont pas nous abandonner entre les mains de Dieu à ce stade à ce stade comme à notre conversion il nous faut accepter sa volonté avant de pouvoir comprendre nous devons délibérément mettre de côté notre désir de savoir et de comprendre exactement ce que Dieu est en train d'accomplir et engager toute notre volonté dans la ferme décision de croire en sa parole Son plan pour nous est bon Sa parole nous le dit Y croyons-nous ? Le plan que Dieu avait pour Job est bon aussi mais... C'était un plan qui soumettait la foi de cet homme à la plus rude épreuve et qui confondait sa logique Job était un homme intègre En fait, Dieu dit de lui Il n'y a personne comme lui sur la terre C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et se détourne du mal Job chapitre 1 verset 8 Alors qu'est-il arrivé à Job ? Il a perdu tout ce qu'il avait ses troupeaux ses récoltes et un jour il perdit ses enfants lorsque le toit s'effondra Si c'était arrivé à vous ou à l'un de vos voisins auriez-vous dit que cela venait de Dieu ou de Satan ? Dans le cas de Job c'était bel et bien Satan Mais comment la chose s'est-elle produite ? Satan était venu trouver Dieu et lui avait demandé la permission de tourmenter Job Satan peut jouer un rôle dans le drame de notre vie mais il n'en restera pas moins un acteur C'est Dieu qui est le metteur en scène et le directeur Quelle a été la réaction de Job ? Il s'est prosterné en déchirant ses vêtements et il a adoré Dieu Nus je suis sorti du sein de ma mère et nus je descendrai dans la tombe Le Seigneur m'avait donné tout ce que j'avais et il était en droit de me le reprendre Que le nom du Seigneur soit béni Job chapitre 1 verset 21 Mais ce n'était pas la fin des épreuves de Job Satan revint demandant la permission d'ajouter aux peines de Job et Dieu le lui accorda Cette fois Job eut le corps couvert d'ulcère Il était tellement repoussant et défiguré que plus personne n'osait le regarder Sa femme même lui dit de maudire Dieu et de mourir Ses voisins qui l'avaient toujours respecté se moquèrent et se détournèrent de lui Trois de ses meilleurs amis vinrent lui dire que sa souffrance était due à ses péchés et du conseillère de se repentir Job ne douta pas un instant que c'était Dieu qui avait provoqué son malheur Il demanda grâce mais avec la conviction que ce n'était pas à cause de ses péchés qu'il souffrait Il savait au fond de lui-même qu'il était droit et il faisait confiance à Dieu Même s'il me tue je lui ferai confiance je plaiderai ma cause devant lui Job chapitre 13 verset 15 Job restait persuadé que Dieu était responsable de ses épreuves mais sa raison l'interrogea sur le pourquoi et le comment de ses souffrances Ces questions ne les avons-nous pas aussi posées à un moment ou à un autre Seigneur pourquoi permets-tu la pauvreté pourquoi permets-tu que l'innocence souffre pourquoi ceux qui font le mal vivent-ils heureux et sans problème pourquoi ne m'écoutes-tu pas Seigneur pourquoi ne me laisses-tu pas mourir pour que je cesse de souffrir et que je sois auprès de toi Quand enfin Dieu répondit à Job ce fut la sévère réprimande d'un père à son fils Où étais-tu quand je posais la effondation de la terre ? Réponds donc puisque tu sais tant de choses Est-ce toi qui ordonnes au jour de paraître ? Est-ce toi qui fait surgir l'aurore au levant ? Par quel chemin se divise la lumière ? Où est la demeure du vent d'Orient ? Peux-tu retenir les étoiles ? Peux-tu assurer l'ordre des saisons ? Qui donne l'intuition et l'instinct ? Qui a lâché l'âne sauvage ? Est-ce toi qui a donné sa force au cheval et qui a revêtu son cou d'une crinière frémissante ? Est-ce sur ton ordre que l'aigle va nicher si haut sur les rochers ? Vas-tu continuer de contester avec le Tout-Puissant ? Ou vas-tu te soumettre ? Toi, le critique de Dieu, vas-tu pouvoir répondre ? Job chapitre 38 et divers versets Et Job répondit Je suis trop peu de choses Que tu répliquerais-je ? Je mets la main sur ma bouche et je me tais J'ai déjà trop parlé Job chapitre 40 versets 4, 5 et 39 et 37 à 38 selon les versions Dieu continua la liste impressionnante de ses actes créateurs Les animaux leur force leur mœurs son pouvoir divin Qui donc oserait me tenir tête ? Je ne dois rien à personne Sous le ciel tout m'appartient Job chapitre 41 verset 2 Job répondit Je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut modifier tes dessins Je parlais de choses dont je ne savais rien et que je ne comprenais pas De merveilles qui me dépassent J'avais entendu parler de toi mais maintenant mon œil spirituel t'a vu Je me rétracte et me repends dans la poussière et dans la cendre Job chapitre 42 versets 2, 3 et 5, 6 Le Seigneur a également parlé durement aux trois amis qui avaient mal interprété la raison des souffrances de Job Il leur a montré leur erreur de jugement et a ordonné qu'ils offrent un holocauste et que Job prie pour eux C'est ce que fient les trois hommes et lorsque Job eut prié pour ses amis le Seigneur lui rendit prospérité et bonheur En fait il lui donna le double de ce qu'il avait possédé Job chapitre 42 verset 10 Il est intéressant de noter que Dieu bénit Job après que celui-ci eut béni ceux qui l'avaient injustement accusé Job avait appris sa leçon Plus jamais il ne demanderait à Dieu des comptes sur sa façon de gouverner l'univers Plus jamais il ne regarderait ou n'entendrait rien avec ses facultés naturelles Il aurait désormais recours à sa perception nouvelle spirituelle Dieu avait un plan parfait pour Job Certes les épreuves de Job étaient exécutées par Satan mais elles étaient permises par Dieu pour augmenter la foi et la sagesse de Job et pour lui montrer sa grandeur et son amour divin Dieu avait un plan parfait pour Ruth la Moabite Cependant tout le monde avait l'impression que le malheur la poursuivait D'abord elle perdit son mari Ensuite elle retourna avec sa belle-mère à Bethléem Elles étaient si pauvres que Ruth devait aller glader dans les champs des riches propriétaires Cela ne ressemble pas tellement au déroulement d'un plan parfait n'est-ce pas mais Ruth avait confiance en Dieu Au champ elle rencontra Boaz un parent fortuné de son mari décédé Boaz aima Ruth et elle se marière Le plan de Dieu avait réussi Ruth devint la bisaïeule du roi David Et que dire du plan parfait de Dieu pour Joseph Dieu avait décidé que Joseph deviendrait le bras droit du pharaon d'Egypte car il avait projeté de l'utiliser au moment opportun pour sauver de la famine le peuple d'Israël Joseph fut vendu par ses frères comme esclave à une caravane de marchands en route pour l'Egypte C'était le premier acte du plan de Dieu alors que les frères de Joseph ne se doutaient pas le moins du monde qu'il servait ses desseins Ils haïssaient leurs frères et ne désiraient qu'une chose sans débarrasser Plus tard Joseph devint l'homme de confiance d'un Égyptien riche et influent Il semblait s'élever socialement mais il fut accusé à tort d'avoir tenté de violer la femme de l'Égyptien et fut jeté en prison Si cela vous était arrivé auriez-vous pensé que l'ennemi venait de remporter une victoire ou l'auriez-vous accepté comme faisant partie du plan parfait de Dieu ? Dans la prison Dieu mit Joseph en contact avec les chansons du Pharaon et il lui donna l'interprétation du rêve de celui-ci Joseph lui demanda de plaider sa cause auprès du Pharaon Les chansons promis mais une fois en liberté il oublia Joseph passa deux autres années en prison Tout cela ressemblait à un pénible acharnement du sort Mais Dieu avait son heure Pharaon fit des rêves étranges que personne ne pouvait expliquer Soudain les chansons oubliaient se souvindent celui qu'il avait rencontré en prison quelques années auparavant Joseph fut présenté à Pharaon et Dieu lui révéla la signification des rêves Cette année de famine rigoureuse allait succéder à sept années de récoltes abondantes Pharaon accepta l'interprétation de ces rêves et nomma Joseph responsable des moissons et du stockage des récoltes durant les sept années d'abondance ainsi que de la distribution de nourriture durant les sept années de sécheresse Lorsque les frères de Joseph vèrent en Égypte acheter des céréales celui-ci leur dévoila ses véritables identités Frappé de crainte et de remords et ce procès arnaire devant lui mais Joseph les rassura Soyez pas fâchés de m'avoir vendu comme esclave car en réalité c'est Dieu qui l'a fait Il m'a fait venir ici avant vous afin de vous sauver la vie C'est bien lui qui m'a envoyé ici pas vous Vous aviez médité de me faire du mal mais Dieu l'a prévu pour un bien afin de permettre que beaucoup de vie soit sauvée ce qui se réalise aujourd'hui Genèse chapitre 45 verset 5 8 et 50 verset 20 Dieu l'a prévu pour un bien Nous admettons volontiers que Dieu soit capable de faire concourir toute chose à notre bien comme le dit la Bible mais nous pensons qu'il utilise simplement tout ce qui nous arrive pour en tirer le meilleur parti possible et en faire une sorte de bénédiction de second choix mais Dieu n'est jamais pris au dépourvu Son rôle ne se borne pas à transformer le mal en bien C'est lui qui est le promoteur de toutes choses Nous devons toujours nous le rappeler à nouveau Oui Dieu prenait toute l'initiative de la mort d'Étienne Acte chapitre 7 Celui-ci était un homme rempli de l'Esprit Saint et il servait fidèlement le Seigneur Quand Étienne mourut un jeune persécuteur acharné de l'église Saul de Tarse se trouvait parmi les spectateurs Étienne de toute évidence possédait cette assurance que Dieu était le maître incontesté de la situation car tandis qu'on lui lançait des pierres il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte Seigneur ne leur compte pas ce péché et il mourut Il savait que ses bourreaux ne pensaient qu'au mal tandis que Dieu lui l'avait prévu pour un bien Pourriez-vous être reconnaissant pour le meurtre du chrétien qui à vos yeux ressemblait le plus à Christ Pourriez-vous croire que Dieu utilise cette tragédie apparente dans un but glorieux Saul de Tarse devint l'apôtre Paul après une extraordinaire expérience de conversion sur la route de Damas En propageant l'évangile il eut sa part de malheur et de mésaventure Arrivé un jour à Philippe Paul et Silas furent accusés de troubler le bon ordre de la cité On leur arracha leurs vêtements et on les bâtit de verge jusqu'au sang Puis on les jeta dans la fosse intérieure de la prison et on leur mit les fers au pied Acte chapitre 16 verset 20 à 24 Cependant Paul et Silas furent loin de penser que Satan venait de remporter une victoire et que Dieu les avait abandonnés Ils étaient convaincus que Dieu les avait appelés à prêcher à Philippe et qu'ils faisaient tous concourir à la réalisation de son plan parfait pour eux Aussi aucune plainte aucun gémissement ne sortit de leur mouche Ils n'implorèrent pas le secours de Dieu Ils étaient là dans leur jôle du sang séché sur leur plaie endolorie incapables de remuer leurs jambes prisonnières et ils priaient et chantaient les louanges du Seigneur Tout à coup vers minuit il y eut un grand tremblement de terre Les portes de la prison s'ouvrirent d'un seul coup et les chaînes de tous les prisonniers tombèrent Le geôlier atterré tira son épée pour se donner la mort pensant que tous s'étaient échappés Mais Paul le cria pour le rassurer que tous les détenus étaient présents Le geôlier arriva se jeta au pied de Paul et implora « Faut-il que je fasse pour être sauvé ? » A commencer par le geôlier et toute sa maison les habitants de Philippe acceptèrent l'évangile Acte XVI Dieu avait un plan parfait pour la ville de Philippe Il y dépêcha Paul et Silas comme ses témoins et ses hommes avaient la foi de croire que Dieu réalisait son plan quand bien même ils recouraient à des circonstances qu'ils n'avaient pas prévues Nous essayons toujours d'imaginer ce que Dieu va faire Nous voyons agir de telle façon dans telle situation et quand la même situation se renouvelle nous attendons à le voir intervenir de la même manière Mais Paul n'a pas toujours été miraculeusement libéré de prison Parfois il a dû y rester pendant des années Paul a reconnu beaucoup de tribulations dans sa vie Il a été lapidé et laissé pour mort Il a fait naufrage Il a été mordu par un serpent Il a souffert la maladie et la persécution Mais jamais il n'a pensé que Dieu avait cessé de diriger chaque événement de sa vie Tout était pour lui sujet de se réjouir et de louer Dieu Paul savait que la souffrance contribuait à son bien Pendant des années j'ai dû en direr de terribles maux de tête En vain je sondais les écritures me cramponnant aux promesses divines de guérison sans jamais trouver la moindre raison à ce martyr qui ne me quittait pas En même temps j'étais rongé de doute Constamment je me laissais aller à des raisonnements sur la cause de mes souffrances Les pensées tourbillonnaient dans ma tête Pourquoi Dieu ne fait-il rien pour te délivrer ? Tu pries pour d'autres et ils sont guéris mais toi tu continues de souffrir Je passais des nuits entières à avoir mal et à m'agiter sans pouvoir dormir Et toujours les mêmes pensées persistaient Regarde comme tu es misérable Si Dieu est juste et s'il sait vraiment combien tu souffres Il ne t'en voudra certainement pas si tu mets fin à tes jours Il te suffit de bien t'y prendre pour que les autres ne soupçonnent pas que tu t'es suicidé Personne n'en sera troublé et toi tu seras enfin délivré de ces tourments Ces pensées comme les arguments des amis de Job ont l'air logiques quand on est torturé par la souffrance Mais en fait ce ne sont que des tromperies créées de toutes pièces par le père du mensonge Satan en personne qui ne peut nous aborder qu'avec l'autorisation de Dieu Mais celui qui nous accuse et nous tourmente est obligé de fuir dès que nous nous approchons de Dieu et que nous prenons position selon sa parole de vérité Mes migraines ne cessèrent pas du jour au lendemain Mais je résolus de croire que Dieu ne pouvait permettre qu'une chose m'arrive sans que ce soit pour mon bien Donc les mots de tête étaient également pour mon bien Et chaque fois j'en louais et remerciais Dieu Quelque chose de merveilleux commença alors à se produire en moi Aussi étrange que cela puisse paraître Mes migraines commencèrent vraiment à travailler pour mon bien Plus je souffrais Plus je remerciais et louais Dieu Et par là j'expérimentais une joie nouvelle plus profonde qui pénétrait mon être entier Richard Von Brandt raconte ce qui lui arriva dans les prisons communistes quand la douleur physique et l'agonie mentale dépassèrent ce qu'il était capable de supporter Trois années de réclusion solitaire et de torture menaçaient de lui faire perdre la raison Alors qu'il atteignait les limites de l'endurance Il continua d'avoir confiance en Dieu et de le louer pour sa miséricorde et son amour toujours présent C'est alors que la joie commença à envahir tout son être et à remplir sa cellule Dieu avait prévu ses souffrances pour un bien Le ministère de Richard Von Brandt rayonne maintenant dans le monde entier à cause de ce qu'il a souffert Quant aux voix de Dieu elles sont parfaites dit le psalmiste La parole du Seigneur est éprouvée Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui Psaume 18 30 ou 31 Son chemin peut nous mener au travers des batailles acharnées de tempêtes déchaînées de l'eau ou du feu Cependant partout la présence de Dieu nous accompagne et sa main nous conduit dit la Bible Comment peut-on en douter ? Dieu a créé le soldat avec ses armes Il a créé la tempête le feu et les eaux du déluge Tout est sous son contrôle parfait Pourquoi Dieu a-t-il provoqué une tempête sur le lac où Jésus naviguait avec ses disciples uniquement pour démontrer sa puissance et son autorité sur les éléments de la nature Marc chapitre 4 Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'un homme naisse aveugle ? Un jour qu'il faisait route avec Jésus ses disciples virent un homme aveugle de naissance Maître lui demandèrent-ils Pourquoi cet homme est-il né aveugle ? C'est à cause de ses propres péchés ou de ceux de ses parents ? Ni l'un ni l'autre répondit Jésus C'est afin de démontrer la puissance de Dieu et il guérit l'aveugle Jean chapitre 9 verset 2-3 Les disciples raisonnaient de façon humaine Jésus lui voyait le cas sous le parfait contrôle et la puissance de Dieu C'est notre manière de voir qui détermine notre attitude J'ai reçu des centaines de lettres de lecteurs de la prison à la louange Les trois quarts de ces lettres proviennent de personnes qui se sont mises à louer Dieu pour une situation difficile et qui ont obtenu d'étonnants résultats Les autres personnes parlent de situations semblables mais elles n'arrivent pas à croire que Dieu est à l'oeuvre et elles ne peuvent donc pas le louer Découragées et désespérées elles vivent dans la défaite La différence ne réside pas dans les circonstances mais dans l'optique choisie Beaucoup me parlent de la mort d'un parent proche ou d'un ami Tom a tant souffert écrit une dame Nous l'avons amené à des réunions de prières et guérisons dans tout le pays À un moment il semblait aller mieux et notre espoir est revenu Puis le cancer a repris et après des mois d'agonie Tom est mort Comment Dieu peut-il être aussi inconséquent ? Je ne peux pas croire que c'était vraiment sa volonté que Tom soit mort si jeune Il était chrétien et voulait servir le Seigneur Si Dieu voulait avant tout nous apprendre quelque chose alors pourquoi Tom a-t-il dû tant souffrir ? Cela me semble impensable de devoir louer Dieu pour ce qui est arrivé Voici une autre lettre Charles a accepté Christ il y a moins d'un an Il était un rayonnant témoin du Seigneur Six mois après il fut atteint par un cancer Il dut subir deux opérations mais la tumeur au poumon reparut Il appela les anciens de son église qui lui firent l'anxion d'huile et prièrent pour sa guérison Lors du contrôle suivant la tumeur avait disparu Charles était tout heureux et louait le Seigneur Quelques mois plus tard il contracta de violents maux de tête On le conduisit à l'hôpital pour un examen et deux jours après il était mort cancer au cerveau Un pasteur ami de la famille prit l'avion pour venir prêcher au service funèbre En cours de vol il entra en conversation avec son jeune voisin Il lui raconta l'histoire de Charles et avant que l'avion n'atterrisse le jeune homme avait donné sa vie au Seigneur A la Nouvelle-Orléans le pasteur changea d'avion et se trouva assis à côté d'une jeune femme Elle lui demanda où il allait Il raconta à nouveau l'histoire de Charles Avant que l'avion n'atterrisse elle aussi avait accepté Jésus-Christ comme son sauveur Le service funèbre fut une occasion de louer le Seigneur pour tout ce qu'il avait fait dans la vie de Charles A la sortie de la chapelle deux hommes acceptèrent Christ ensuite le cercueil fut ramené par avion au domicile de Charles pour être enterré Durant cette cérémonie je ne pouvais détacher mes regards du visage de la jeune veuve Elle rayonnait de joie et de paix intérieure Au cours de cette année elle et Charles avaient découvert la joie de louer Dieu pour toute chose La mort a été engloutie dans la victoire 1ère épître corinthien chapitre 15 verset 54 me dit-elle Puis aucune raison de pleurer Gloire à Dieu Les deux lettres exposent des situations semblables Quelle différence entre elles L'une exprime la défaite l'autre la victoire L'une est logique et l'autre est christologique Oui la Bible nous dit que nous pouvons voir et penser comme Christ Laissez-vous pénétrer par les pensées et les sentiments qui viennent de Jésus Christ Épître aux Philippins chapitre 2 verset 5 Et soyez constamment renouvelés dans l'esprit qui inspire vos pensées Éphésiens chapitre 4 verset 23 Par là Paul ne suggère pas une impossibilité Les mots-clés de ces passages sont laissez-vous pénétrer et soyez renouvelés Par nous-mêmes nous ne pouvons pas voir et penser comme Christ mais c'est Dieu qui renouvelle notre façon de voir si nous ne le lui permettons Si nous voulons cette transformation nous pouvons le dire à Dieu et nous attendre à ce qu'il l'opère Notre part est ensuite de croire que c'est chose faite David voulait être en harmonie avec la volonté de Dieu pour sa propre vie mais il savait qu'il ne pouvait pas changer lui-même son cœur rebelle Il en appela à Dieu Hôte de moi toute fausseté et toute infidélité et dans ta grâce mets ta loi dans mon cœur J'ai choisi le chemin de la vérité et de la fidélité et j'ai placé tes ordonnances devant mes yeux Je veux non seulement marcher mais courir dans la voie de tes commandements si tu me donnes un cœur bien disposé Psaume 119 verset 29 30 et 32 David savait que la seule chose dans son pouvoir était de vouloir le bon chemin Dieu lui-même devait ôter le mal pour créer le bien et donner à David un cœur bien disposé Dieu fera de même pour nous si nous décidons de le laisser agir et si ensuite nous tenons ferme dans la foi et en la transformation accomplie Quelles que soient les circonstances nous n'avons qu'à en louer et remercier Dieu Elles sont le moyen qu'il a choisi pour ôter le mal et créer le bien en nous et nous donner un cœur bien disposé La louange libère la puissance de Dieu dans notre vie et dans les circonstances car louer c'est croire activement Si nous faisons pleinement confiance à Dieu il a la liberté d'agir et il produit toujours la victoire Cela peut être une victoire qui change les circonstances ou une victoire dans les circonstances ou bien la mort nous est épargnée ou bien elle perd son aiguillon La louange est une acceptation permanente et constamment renouvelée de ce que Dieu produit dans notre vie Nous entrons dans cette attitude par un acte de volonté par une ferme décision de louer Dieu quels que soient nos sentiments Quand je suis dans la crainte je veux me confier en toi écrit David Avec l'aide de Dieu je rends hommage à sa parole Je m'appuie sur Dieu je compte sur lui en lui je place ma confiance Mon cœur est décidé Ô Dieu mon cœur est décidé Je veux chanter et célébrer tes louanges Psaume 57 verset 7 ou 8 Chapitre 6 Fini les plaintes Vous vous êtes sans doute déjà arrivé de sortir par un beau matin clair et ensoleillé de respirer une longue bouffée d'air frais et de remercier Dieu pour sa création magnifique Mais qu'avez-vous fait lorsque le lendemain vous avez découvert en jetant un coup d'œil par la fenêtre que le ciel était gris et qu'il pleuvait Vous êtes-vous senti aussitôt déprimé ? Peut-être ne l'avez-vous pas exprimé à haute voix mais sincèrement qu'avez-vous ressenti ? Avez-vous l'habitude de ne remercier Dieu pour ce qu'il vous plaît et de murmurer ne serait-ce qu'un tout petit peu quand tout ne va pas comme vous l'entendez ? Au fait quel mal y a-t-il à se plaindre un petit peu ? Ce n'est pas grave cela ne change rien après tout Si Cela change tout Tout dépend de notre façon de réagir aux petites choses de la vie Les conseillers conjugaux vous diront que le naufrage d'un mariage est généralement dû à des bagatelles Il suffit d'un tout petit clou pour faire crever un pneu La moindre faute technique peut causer l'écrasement d'un avion gigantesque Un simple malentendu peut entraîner une guerre Un mot d'irritation peut déclencher une fusillade Les petites choses sont si importantes Sont-elles qui déterminent notre vie quotidienne ? Notre mauvaise humeur au petit déjeuner Et notre impatience en faisant la queue à la caisse du supermarché le vendredi après-midi On vous souhaite si facilement que bien souvent on ne réalise pas ce qu'on est en train de faire Mais se plaindre est le contraire de remercier Les lamentations sont le contraire de la confiance Un reproche à votre femme qui vient de laisser brûler le rôti c'est le contraire d'une attitude d'amour D'après le dictionnaire la plainte est une accusation En fait par nos murmures et nos lamentations nous accusons Dieu de ne pas savoir diriger les détails de notre journée Une attitude de louange libère la puissance de Dieu dans notre vie Une attitude de murmure et de lamentation la bloque Ne vous plaignez pas de votre sort ou ne murmurez pas contre Dieu Certains l'ont fait et ils sont tombés sous les coudes de l'ange de la mort envoyé par Dieu Tous ces malheurs sont arrivés pour nous servir d'avertissement et pour illustrer la manière dont Dieu agit Ils ont été consignés par écrit pour notre instruction 1ère épître aux Corinthiens chapitre 10 verset 11 et 10 Paul parlait de la conduite des Israélites durant leur marche vers la terre promise Qu'ont-il fait exactement ? Elles ont été les terribles conséquences de leur attitude ? Le peuple éleva une plainte mauvaise aux oreilles de l'Éternel alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux Nombre chapitre 11 verset 1 Moïse avait conduit les Israélites hors d'Égypte et Dieu leur avait donné des signes extraordinaires de sa présence et de sa sollicitude Il avait fendu la mer rouge les faisant traverser à pied sec puis il avait ramené les eaux sur les troupes égyptiennes qui les poursuivaient Dieu avait promis de conduire son peuple en terre promise Il leur avait promis de les nourrir dans le désert et de chasser leurs ennemis devant eux à la seule condition qu'ils lui fassent confiance comme signe de sa présence une colonne de nuées les accompagnait le jour et une colonne de feu la nuit Mais les Israélites n'eurent pas confiance en Dieu Ils se plaignaient amèrement d'abord à cause du manque d'eau et de nourriture ensuite parce qu'ils n'appréciaient plus le goût de l'eau que Dieu leur donnait et qu'ils se lassaient du régime alimentaire qu'il leur procurait Ils ronchonnaient dramatisant les plus petites choses et quelle en fut la conséquence ? Patiemment Dieu se prêtait aux caprices de ses enfants exigeants Encore et toujours ils satisfaissaient leurs besoins jusqu'à ce que l'évidence s'imposa ils étaient incorrigibles Quand ils furent fatigués du goût de la manne et demandèrent de la viande Dieu leur répondit qu'il leur en donnerait non seulement un jour ou deux mais un mois entier jusqu'à ce que vous en ayez assez que vous en vomissiez jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez eu du dégoût car vous avez rejeté et méprisé l'éternel Nombre chapitre 11 verset 20 Pendant quarante ans les Israélites ont erré dans le désert et à chaque difficulté ils se plaignaient amèrement et exprimaient le désir de retourner aux marmites de viande de l'Egypte Pourquoi leur a-t-il fallu quarante ans pour parcourir moins de trois cents kilomètres ? Même avec les femmes les enfants et le bétail ils auraient pu faire ce voyage en quelques semaines mais ils ont été retenus dans ce désert à cause de leurs murmures et de leur refus de croire que Dieu tiendrait sa promesse et répondrait à chacun de leurs besoins Arrivé à la frontière de la terre promise ils découvrirent que des géants y habitaient dans des villes fortifiées Au lieu de se réjouir des obstacles et de louer Dieu qui avait promis de chasser leurs ennemis devant eux ils se révoltèrent contre Moïse et demandèrent qu'on les ramène vers les marmites de l'Egypte Ils accusèrent Moïse de les avoir trompés Parmi les hommes qui avaient aperçu les géants et les villes fortifiées Seuls Josué et Caleb gardèrent confiance dans la promesse de Dieu de donner le pays aux Israélites mais personne ne les écouta Ce fut la goutte qui fait déborder le vase Dieu jura de laisser les Israélites s'étouffer dans leurs propres murmures Pas un seul de ceux qui s'étaient plaints ne mettrait le pied sur la terre promise Par contre tout le peuple d'Israël allait errer dans le désert pendant quarante ans jusqu'à ce qu'ait grandi une nouvelle génération qui, elle, y entrerait sous la direction de Josué et Caleb les deux survivants de la marche dans le désert Dieu eut de la patience envers eux pendant quarante ans bien qu'il la mise à rude épreuve il continua d'accomplir de prodigieux miracles pour eux Mais, dit Dieu je fus très irrité contre eux au lieu de regarder à moi leur cœur était toujours tourné vers quelque chose d'autre Ils ne voulaient pas connaître les chemins par lesquels je désirais les conduire Hébreu chapitre 3 verset 9 à 10 Ce furent leurs murmures mesquins qui les empêchèrent d'entrer en terre promise De même nos plaintes et nos murmures contre Dieu dans les petites choses peuvent nous empêcher d'entrer dans le plan parfait qu'il a pour nos vies Prenez garde, frères que personne parmi vous n'ait un cœur si mauvais et incrédule qu'il ne se détache du Dieu vivant Hébreu chapitre 3 verset 12 Les israélites ont murmuré à cause de leur incrédulité C'est elle qui est la racine de toutes nos petites lamentations C'est l'incrédulité en fait qui a empêché les israélites d'entrer en canard Dieu avait des projets bien plus grands pour eux que de les amener simplement dans un endroit déterminé La terre promise par Dieu devait être aussi un lieu de parfait repos une attitude de confiance et de paix intérieure parfaite Certes la promesse de Dieu que nous pouvons tous entrer dans ce lieu de repos subsiste encore mais prenons bien garde que personne parmi vous ne manque d'y entrer en définitive car seuls ceux qui croient Dieu peuvent pénétrer dans ce repos Il a dit J'ai juré dans ma colère que ceux qui ne croient pas n'y entreront jamais Hébreu chapitre 4 verset 1 à 3 Dieu a une place de parfait repos pour nous dès maintenant non pas après la mort mais bien maintenant C'est l'attitude de confiance totale en lui que nous pouvons tous adopter par la foi et pour cela il faut que nous abandonnions notre péché d'incrédulité et en murmurer nos plaintes L'incrédulité est une offense grave à l'égard de Dieu Le péché du monde c'est qu'il ne croit pas en moi a dit Jésus dans Jean chapitre 16 verset 9 L'incrédulité comme tout autre péché est un acte délibéré de rébellion contre Dieu Nous choisissons de croire ou de ne pas croire Le dictionnaire définit l'incrédulité ainsi refus de croire scepticisme rejet de ce qui est affirmé Si l'incrédulité est un refus délibéré de croire nous sommes alors responsables de notre attitude et nous devons la corriger comme pour tout autre péché la première chose à faire est de le confesser Pendant des années j'étais fier de ne pas rouspéter souvent c'est-à-dire que je n'exprimais pas ouvertement mon mécontentement je cultivais et conservais toujours une façade souriante mais intérieurement j'étais un ronchonneur endurci Or aussi longtemps que je ne me suis pas cru coupable de ce péché rien n'a jamais changé dans ce domaine Je pensais que mes plaintes étaient légitimes Je ronchonnais quand je n'avais pas assez dormi et que je devais me lever le matin sans me sentir frais et dispo Je ronchonnais intérieurement quand je trouvais la salle de bain en désordre Je ronchonnais à nouveau quand je devais avaler mon petit déjeuner en vitesse Je ronchonnais quand quelque chose n'allait pas au bureau et que l'on ne faisait pas ce que je demandais Je ronchonnais contre les factures à payer contre ma voiture qui refusait de démarrer et contre les feux rouges sur ma route Je ronchonnais quand je devais travailler tard le soir à mon bureau et que je ne pouvais pas me coucher à l'heure habituelle Et le lendemain matin je recommençais Jusqu'au jour où finalement le Saint-Esprit me montra ce que disait la Bible sur le fait de remercier Dieu en toutes circonstances Je mis alors à réaliser que durant des années j'avais fait exactement le contraire sans y voir aucun mal Mon premier pas vers un changement d'attitude fut de reconnaître que je ronchonnais à longueur de journée Je crois que si nous voulons nous débarrasser de nos péchés nous devons les traiter d'une manière ferme et radicale Tout d'abord les reconnaître les confesser en demander pardon à Dieu et prendre la résolution formelle de ne plus y céder Ensuite demander à Dieu de nous en délivrer et d'augmenter notre foi et notre force pour résister à toute tentation Enfin le remercier et aller de l'avant en croyant qu'il a agi Après avoir décidé devant Dieu de ne plus maugrer et avoir promis au contraire de le remercier pour tout ce qui d'habitude provoquait en nous le mécontentement nous pouvons nous attendre à le voir agir De ronchonneur incrédule que nous sommes Nous ne pouvons nous transformer nous-mêmes en croyant rempli de reconnaissance et de joie Seul Dieu peut opérer le changement Quant à nous nous prenons simplement la décision de ne plus murmurer et de louer et remercier Dieu Notre part est de garder les yeux fixés sur Jésus et de remercier Dieu de ce que lui opère en nous En fait nous découvrons que Dieu amène dans nos vies les circonstances même qui jusqu'ici déclenchaient nos plaintes Mais quand nous les voyons se présenter nous pouvons remercier et louer Dieu parce qu'il utilise justement ces petits incisants au contraire pour accomplir la transformation Auparavant ces choses nous faisaient trébucher maintenant elles nous font connaître la force que Dieu possède elles servent à faire grandir notre foi Le fait d'accepter Le fait d'accepter avec joie et reconnaissance chaque petit incident qui survient libérera la puissance de Dieu en nous et au travers de nous et nous ne tarderons pas à éprouver une réelle sensation de joie également Mais ne recherchons pas cette impression comme un signe indispensable Notre louange et notre action de grâce doivent être fondées sur notre foi en la parole de Dieu et non sur nos sentiments L'une des choses contre laquelle je butais pendant des années était mon manque total de don musical Chaque fois que j'écoutais de la belle musique je n'arrivais pas à en jouir pleinement parce que cela provoquait toujours en moi le regret de ne pas savoir jouer d'un instrument ou chanter de magnifiques solies Un jour alors que j'assistais à un concert une question me traversa soudain l'esprit Es-tu reconnaissant de ne savoir jouer d'aucun instrument ? Je compris que la question venait de l'esprit saint et je me sentis mal à l'aise dans mon fauteuil Non, seigneur je ne crois pas Est-ce que tu veux l'être ? Oui, seigneur et je comprends que c'est là ce que tu veux pour moi Tu aurais pu me donner un ton musical si cela avait été ta volonté Merci de ce que je suis tel que tu m'as voulu En disant cela je fus inondé d'une paix profonde et je réalisais que j'étais vraiment heureux d'être ce que je suis Voilà ce que je voulais que tu comprennes repris en moi l'esprit saint Si tu jouais à la perfection tu ferais les délices de certaines personnes mais lorsque tu loues Dieu c'est à lui que tu fais plaisir Mon manque de dons musical n'avait jamais été une lacune aux yeux de Dieu mais seulement au mien C'était moi l'insatisfait de la façon dont Dieu m'avait créé Lui avait toujours été satisfait de son œuvre Certains passent leur vie à regretter de ne pas avoir tel talent ni l'occasion de le développer Il se plaigne et soupire intérieurement convaincu que si les circonstances l'avaient permis il serait devenu vedette de cinéma ou de la télévision champion de sport brasseur d'affaires ou médecin Avez-vous, vous aussi un sujet de plein de favoris ? Vous dites-vous que si c'était à refaire vous choisiriez une autre profession un autre domicile un autre conjoint ? Pouvez-vous accepter le fait que vous êtes exactement la place où Dieu vous veut ? Qu'il n'a pas négligé un seul détail ? Qu'il aurait très bien pu intervenir quand vous avez fait ce que vous pensez être la bêtise de votre vie ? Bien sûr que les mauvaises options existent nous avons déjà parlé de notre responsabilité dans les choix que nous faisons et de leurs conséquences et Dieu promet de faire concourir toutes choses même nos erreurs à notre bien si nous lui faisons confiance Il est possible que Dieu veuille vous retirer de votre situation ou de votre travail actuel Il est néanmoins essentiel que, pour l'instant vous l'acceptiez avec joie et que vous en remerciez Dieu En effet, si nous disons merci pour toute difficulté nous soumettons à chaque pas sa volonté Dieu peut alors nous placer là où il veut Rappelez-vous qu'il a pu susciter Cyrus, le roi païen à l'endroit précis et au moment voulu alors que ce dernier ne connaissait pas encore Dieu Si Dieu vous avait voulu aujourd'hui à un autre endroit soyez donc sûr qu'il vous y aurait placé Remerciez Dieu pour Remerciez Dieu pour la condition dans laquelle vous vous trouvez maintenant Si Dieu par son esprit saint vous montre l'erreur que vous avez commise il y a quinze ans en choisissant délibérément l'opposé de sa volonté à votre égard Confessez maintenant votre faute Demandez-lui en pardon Remerciez-le et priez-le de vous diriger afin de réparer le tort que vous avez pu causer à autrui Remettez ensuite le reste de votre vie totalement entre ses mains Ayez foi que dès à présent c'est Dieu qui en prend soin Et louez-le Remerciez-le pour les circonstances actuelles de votre vie telles qu'elles sont dans les moindres détails Vous découvrirez peut-être que très rapidement la puissance de Dieu vous tire de votre situation présente Ou bien vous observerez que sa puissance vous transforme au sein des circonstances mêmes Quoi qu'il arrive continuez à remercier Dieu C'est lui qui a tout en main Un jour un homme d'affaires chrétien consacra sa vie à Christ plus profondément et se retrouva peu de temps après licencié de son poste d'administrateur poste important et bien rémunéré Il se mit en quête d'un autre emploi mais les restrictions causaient du chômage dans l'industrie sa famille dû faire face à des difficultés financières et les factures s'amoncelant et les prières semblant inexaucées l'inquiétude grandissait Il était sans emploi depuis un an quand un samedi soir il m'entendit parler sur la nécessité d'être reconnaissant pour toute chose Il comprit soudain que Dieu devait avoir de bonnes raisons de ne pas lui avoir procuré de travail et il se mit à le remercier pour le chômage et pour chacune des difficultés qui ont résulté pour sa famille et lui-même Durant toute la journée du dimanche il continua de louer Dieu et il se rendit compte que toutes ses craintes et ses ressentiments au sujet de sa situation diminuaient faisant place à une joie réelle Le lundi matin très tôt le téléphone sonna C'était un directeur au placé qui lui demandait s'il était disponible pour travailler avec lui Oui je suis libre répondit le chrétien Quand pouvez-vous commencer ? Demain Alors soyez à mon bureau à 9h prêt à travailler Son nouvel emploi lui procura une excellente rémunération et qui plus est un contact permanent avec des hommes d'affaires Il put ainsi témoigner du Seigneur et les amener l'un après l'autre à accepter Christ comme leur sauveur Lui-même me raconta Aussi longtemps que je gardais la moindre crainte et la moindre amertume quant à ma situation j'empêchais Dieu de réaliser ce qu'il avait prévu pour moi Mais dès que j'ai pu lui faire confiance et le louer pour ma vie telle qu'elle était il a pu prendre mes affaires en main et me placer où il me voulait Une jeune institutrice était en vacances d'été à la montagne quand le bureau du proviseur lui envoya une convocation pour la séance de répartition des postes de la nouvelle année scolaire Mais elle ne reçut pas la lettre n'assista donc pas à la séance et sa place fut attribuée à quelqu'un d'autre Après les vacances elle se retrouva sans emploi Sa première réaction fut de s'affoler et de retourner chez ses parents qui habitaient dans un autre état La rentrée des classes avait lieu deux semaines plus tard et aucun poste nouveau n'était créé dans la région En outre il lui restait encore de lourds frais d'études à rembourser Mais elle venait de lire de la prison à la louange et elle comprit que sa situation lui donnait justement l'occasion de mettre en pratique ce qu'elle avait appris Délibérément elle maîtrisa sa réaction de panique et remercia Dieu d'avoir permis qu'elle perde son emploi et d'avoir un plan parfait pour sa vie Pendant deux jours elle loua Dieu réprimant toute tentation de désespoir Troisième jour une voisine l'appela par dessus de la clôture de son jardin Vous savez vous devriez vraiment enseigner dans une école chrétienne lui dit-elle Pourquoi ne téléphonez-vous pas au directeur de l'école où va mon fils C'est ce qu'elle fit A sa grande surprise elle apprit que le poste d'institutrice pour les enfants de six ans était soudain vacant Elle se présenta et fut engagée Je réalise que Dieu était en mesure d'intervenir parce que je lui ai fait confiance au point de le louer raconta-t-elle Si j'avais commencé à suivre mon instinct de panique et à courir voir papa et maman je n'aurais peut-être pas encore trouvé de travail et j'en voudrais à Dieu de ne pas s'occuper de moi Son nouvel emploi lui convenait bien mieux que le premier Maintenant dans sa classe elle pouvait témoigner de sa foi et prier librement avec les enfants qui avaient des problèmes Dieu avait un plan et un lieu parfait tant pour la jeune institutrice que pour l'homme d'affaires chrétien Il avait fermé les portes de l'emploi qu'ils occupaient qui leur étaient chers et il avait ouvert les bonnes portes dès qu'il lui avait fait confiance et qu'il l'avait loué pour leur manque de travail La peur et l'amertume les plaintes et les murmures retardent le déroulement du plan de Dieu pour nous Son plan est minuté d'une façon parfaite mais il nous faut comprendre qu'il ne coïncide pas toujours avec le nôtre J'ai toujours été très fier de ma ponctualité et de mon aptitude à administrer convenablement le temps du Seigneur Un jour cependant je me trouvais dans un avion en direction d'El Paso Texas où je devais parler à une rencontre d'hommes d'affaires Je regardais nerveusement les aiguilles de ma montre Elles approchaient de 14h30 alors que j'avais prévu d'arriver pour 14h Je me demandais quel bien pouvait sortir de mon retard à ce rendez-vous Pourquoi permets-tu cela Seigneur ? demandai-je légèrement irrité En guise de réponse Dieu me demanda Es-tu reconnaissant d'être en retard ? Là n'est pas la question répliquai-je Ce sont ces braves gens qui me font venir qui payent mes frais et s'attendent à me voir arriver à l'heure Ce sont eux qui devront apprendre à être reconnaissant Es-tu reconnaissant ? La pensée persistait La vérité me frappa tout d'un coup En fait, je ne me faisais pas tellement de soucis pour les participants à cette rencontre C'était moi qui étais contrarié C'était moi qui ne croyais pas que Dieu était le maître de la situation C'était moi qui m'inquiétais qui argumentais sur sa façon d'administrer mon temps Pardon, Seigneur murmurais-je Je crois vraiment que tu sais administrer mon temps mieux que moi-même Si tu permets que je sois en retard c'est que cela fait partie de ton plan parfait et je t'en remercie Je te remets la gestion de mon temps et je te fais confiance pour le résultat Je me renversais sur mon siège et poussais un soupir de soulagement Ma montre indiquait 14h45 mais j'étais dans une paix parfaite Au même moment l'hôtesse passa Sa montre était juste devant mes yeux Elle indiquait 13h45 Je me redressais Mademoiselle votre montre marque 13h45 Êtes-vous sûr qu'elle est à l'heure ? Eh oui monsieur nous venons juste de pénétrer dans un autre fuseau horaire et il est maintenant 13h45 Je jubilais intérieurement Merci seigneur de m'enseigner combien il est stupide de s'inquiéter de l'heure L'avion poursuivait son vol Lorsqu'il fut 14h j'éprouvais de nouveau une pointe d'anxiété A 14h15 nous nous préparions à atterrir à El Paso mais il semblait que j'allais quand même avoir quelques minutes de retard Seigneur je regrette d'être impatient marmonnais-je mais je n'ai jamais été en retard à une réunion et je ne comprends pas pourquoi tu permets que ça arrive aujourd'hui Es-tu reconnaissant ? Bon seigneur c'est entendu je veux être reconnaissant Merci de ce qu'il est maintenant 14h20 et merci pour l'endroit où je me trouve Quand je sortis de l'avion ma montre indiquait 14h25 De ma poche je tirais le programme de la rencontre pour vérifier l'adresse et mes yeux tombèrent sur l'heure de la réunion 14h30 Je me précipitais vers la station de taxi la plus proche Seigneur c'est formidable m'exclamais-je en moi-même Tu as su m'apprendre à te faire confiance pour la gestion de mon temps sans que personne n'en soit lésé En fait c'est toujours comme cela que Dieu agit Nous croyons peut-être que les autres auront à subir les conséquences de nos fautes Cependant Dieu a le parfait contrôle de leur vie aussi et il les aime comme il nous aime Le chauffeur me jeta un coup d'œil interrogateur C'est pour vous monsieur ? Où est le passo Hilton ? répondis-je encore essoufflé Conduisez-moi là-bas au plus vite On lui curse mit à rire et pointa le doigt vers l'autre côté de la rue C'est là juste en face de vous En franchissant le seuil du hall de concret je jetais un coup d'œil à ma montre Il était exactement 14h30 Les hommes se dirigeaient vers la tribune Il saura nous faire parvenir où il veut à son heure Cela ne veut pas dire que nous pouvons nous prélasser dans notre fauteuil en disant Si Dieu me veut là-bas qu'il s'arrange pour que j'y sois Je n'ai qu'à rester ici à dormir tranquillement jusqu'à ce qu'il me transporte ailleurs Nous avons notre part à faire Mais il ne s'agit pas de nous inquiéter du chronométrage de notre temps Nous faisons de notre mieux Nous nous levons à l'heure le matin Nous nous préparons un temps voulu pour les rendez-vous puis nous remercions Dieu pour tout ce qui peut survenir même s'il nous arrive de ne pas entendre le réveil sonner le matin d'être retardé par un imprévu ou d'être retenu par un enfant qui exige nos soins ou par une voisine bavarde En nous apprenant à lui faire confiance et à le jouer en toute chose Dieu poursuit un double but manifester sa puissance dans la situation et nous utiliser pour attirer d'autres personnes à lui Pendant un certain temps j'ai travaillé avec un dirigeant de chorale qui était perfectionniste Chaque détail du morceau chanté pendant le culte était prémédité et exécuté avec précision Mais ce chef de chorale travaillait dans une telle tension qu'il la transmettait à tous les choristes Il chantait à la perfection mais sans joie Un jour cet homme vint dans mon bureau pour bavarder un peu Bob lui dit Je pense que vous seriez plus détendu et que vous auriez beaucoup plus de joie à faire chanter votre chorale si vous vous mettiez à remercier Dieu pour tout ce qui vous arrive Il me regarda en silence pendant quelques instants puis il m'avvoit Cela fait six mois que je vous observe Au début j'ai pensé que vous vouliez simplement faire bonne contenance Personne ne peut être continuellement aussi joyeux Il sourit et continua Il m'est arrivé de faire des fautes en dirigeant mais vous y avez toujours réagi avec bonne humeur Je n'arrive pas à comprendre comment vous faites mais j'aimerais bien pouvoir en faire autant Nous avons parlé ainsi jusqu'à l'heure de la répétition de la chorale et Bob quitta rapidement mon bureau Il n'avait pas eu le temps de se préparer et je me demandais comment il allait réagir à cette situation imprévue Plus tard, il me raconta Je commençais par me crisper en pensant au matériel et à la musique que je n'avais pas préparée et il me vint soudain à l'esprit que c'était le genre de situation dont nous avions parlé au sujet de la louange Je me mis donc à remercier Dieu A ce moment quatre choristes arrivèrent Ils étaient en avance pour la répétition et demandèrent ce qu'il pouvait faire pour m'aider C'était la première fois que ça se produisait depuis des mois que je dirigeais le cœur J'étais stupéfait Merci Seigneur m'exclamai-je en moi-même Tu t'es bien rapidement occupé du problème Le reste de la journée Bob avait flotté dans un demi-rêve Il n'avait encore jamais réalisé que Dieu s'occupait personnellement des détails de sa vie et que sa puissance divine se manifesterait aussitôt que lui Bob se détendrait et dirait merci en toutes circonstances Cette découverte transforma complètement Bob dans son ministère du chant Peu après en l'exécutant un solo il fit plusieurs fautes ce qui d'habitude l'aurait plongé dans le désespoir et au lieu de se crisper à chaque fausse note il se mit à louer Dieu qui permettait ses imperfections Le résultat fut qu'il sentit sa joie augmenter au fur et à mesure qu'il chantait et pour nous qu'il l'écoutions son visage rayonné de bonheur et sa voix traduisait une nouvelle dimension de joie Les relations de Bob avec la communauté changèrent aussi considérablement alors qu'il avait l'habitude de saluer avec un triste hello il avait maintenant un large sourire et l'ancien joyeux bonjour quelle merveilleuse journée n'est-ce pas ? Faire une triste mine peut très bien ne pas sembler être un péché jusqu'au moment où l'on réalise que c'est l'expression contraire d'une foi heureuse et pleine d'espérance donc une attitude d'incrédulité Nous connaissons tous ces paroles Oui, nous avons tous nos mauvais jours nos hauts et nos bas Nous le disons sans réfléchir mais c'est dangereux car cela suggère que les hauts et les bas font partie de la vie chrétienne normale La Bible dit que les circonstances extérieures peuvent changer être bonnes ou mauvaises mais notre attitude intérieure doit être un état d'exaltation permanente en Christ J'ai appris à rester heureux quels que soient les événements extérieurs écrit Paul en prison Je sais maintenant vivre dans l'adversité comme dans la prospérité En tout et partout j'ai appris à vivre dans la pauvreté et dans l'abondance Je puis tout par la force de celui qui habite en moi Épitre ou Philippien chapitre 4 verset 11 à 13 Nous ne voyons pas toujours notre faute en manquant de reconnaissance dans les petites choses Mais un jour j'ai dû apprendre une sévère leçon Nous étions surchargés ce matin-là au bureau de l'aumônerie de Fort Benning Tout allait mal Le responsable n'était pas venu et les autres ne semblaient pas savoir que faire Le téléphone sonné et les papiers s'empilaient et je commençais à m'irriter contre l'absent Bien sûr cela ne le fit pas arriver et n'améliora pas non plus la situation Je bougonnais en moi-même une bonne partie de cette lamentable journée Le lendemain cet homme revint et nous raconta qu'il avait dû se rendre à l'hôpital pour un examen et que là on lui avait déclaré qu'il avait une tumeur cancéreuse dans un sinus Atterré par la nouvelle et il était retourné chez lui et s'était mis au lit sans se préoccuper de savoir s'il en sortirait J'étais envahi de remords J'avais fait des histoires pour quelques retards insignifiants dans mon travail au lieu de remercier Dieu pour celui qui était absent Ce jour-là mes murmures m'avaient mis hors de fonction en tant que canal de l'amour et de la puissance de Dieu à l'égard de cet homme malade Il est important que nous apprenions à réagir par la foi et la louange dans n'importe quelle situation que les conséquences en soient visibles ou non Au fur et à mesure que nous apprenons à apprécier sur le bouton de la louange et non sur celui de la panique notre vie et notre attitude s'en trouvent transformées que la cause extérieure soit dramatique ou insignifiante Un homme rentrait un jour de son travail et roulait sur une route verglacée Ayant sous-estimé Veux-tu donc aggraver les choses en faisant semblant d'en être satisfait Dieu a promis de tout faire concourir à mon bien répliqua-t-il Voyons tu ne verras jamais rien de bon résultat d'une affaire pareille Et l'homme persista Si pour autant que je remercie Dieu Il continua de remercier Dieu pour l'accident sans que cela semble toutefois arranger les choses Le conducteur de l'autre voiture ne fut pas amené à Christ et au garage personne ne sembla réagir à sa joyeuse contenance Alors il y gagnait-il à se comporter de cette nouvelle manière Au cours de cette même journée quelque chose de remarquable commença à se produire dans cet homme Plus il remerciait Dieu plus il se sentait invahi d'une paix toute nouvelle Vers midi il se rendit compte qu'un rire pétillant montait en lui et à chaque fois qu'il exprimait sa reconnaissance à Dieu pour l'accident il sentait se libérer quelque chose comme des nœuds serrés se défaisant tout au fond de lui-même Il avait été ce qu'on appelle un bon chrétien moyen mais à partir de ce jour sa vie ne fut plus la même Il avait pénétré dans une nouvelle dimension de vie victorieuse en Christ et cela à cause de sa détermination à reconnaître la main de Dieu dans ce qui lui semblait d'abord une erreur stupide et de la malchance Un autre homme m'entendit une fois parler de la louange pour toute chose et il promit à Dieu d'être reconnaissant pour tout ce qui lui arriverait à partir de ce moment Il rentra de la réunion avec sa famille par une tempête de neige et une température au-dessous de zéro Ils arrivaient chez eux tard dans la nuit et au moment où ils franchissaient le seuil ils se rendirent compte que quelque chose n'allait pas La maison était glacée et le chauffage ne fonctionnait plus Toute la famille grimpa les escaliers tandis que le père se précipita au sous-sol pour contrôler la chaudière Ils ne connaissaient rien en matière de chauffage et n'avaient aucune idée de ce qui occasionnait cette panne Il restait là à fixer la chaudière froide et muette et la première réaction fut de prier que Dieu l'aide à la remettre en marche Avec le froid qu'il faisait il allait devoir emmener sa famille dans un autre lieu pour la nuit Puis cette pensée lui vint « Es-tu reconnaissant maintenant ? » Et il dut avouer que devant l'état glacial de la maison et à la pensée de sa famille tremblante de froid il avait été trop bouleversé pour en être reconnaissant « Je suis désolé, seigneur j'ai oublié d'être reconnaissant » pria-t-il « Mais je sais que tu dois avoir prévu ceci pour notre bien je te remercie donc seigneur pour cette chaudière telle qu'elle est » À ce moment il entendit très distinctement cette suggestion dans son esprit « Vérifie le ventilateur » Le ventilateur ? Je ne sais même pas où il se trouve « Regarde derrière la plaque de métal sur le côté droit » fut la réponse Il trouva un tournevis et commença à dévisser la plaque La selle lui apparut tout à coup ridicule et si tout cela ne provenait que de son imagination le ventilateur était-il réellement derrière cette plaque ? Toutefois si Dieu était vraiment en train de l'aider si directement il fallait continuer l'opération pensa-t-il Cette oie était engourdie par le froid mais la plaque s'enleva et le ventilateur apparu « Oh et maintenant ? » réfléchit-il « Cherche la courroie du ventilateur elle a sauté » Il faisait trop sombre pour voir quelque chose à l'intérieur de la chaudière Il se munit donc d'une lampe et en dirigea le faisceau à travers l'orifice de la chaudière Il distingua la courroie du ventilateur qui pendait dans le vide Il la passa sur l'axe moteur du ventilateur et retira son bras de l'étroite ouverture La chaudière demeurait silencieuse « Et maintenant ? » « Tourne le bouton d'allumage » entendit-il en lui-même À peine l'avait-il fait que la chaudière s'anima de jolies flammes rouges et dansantes Il se précipita alors dans les escaliers pour raconter à sa famille comment Dieu venait de les bénir par l'expérience d'une chaudière en panne S'il n'avait pas loué Dieu dans cette situation précaire il aurait été bien ennuyé ainsi que sa famille Pour la chaudière sans vie Dieu lui donna l'occasion d'apprendre pratiquement que la louange déclenche la puissance et les directives de Dieu La moitié de la chaudière marqua un tournant dans la vie de cet homme Il se mit à écouter la voix de Dieu en toutes circonstances Elle possède aujourd'hui une rare sensibilité aux impulsions de l'esprit Une oreille attentive à la voix de Dieu a fait de lui un canal de la puissance divine Or son premier pas fut un acte de foi Croire qu'une chaudière en panne par une épaisse nuit de neige était l'expression de la sollicitude de Dieu envers lui et sa famille Il aurait pu manquer cette première occasion et Dieu lui en aurait certainement donné d'autres Nous avons tous bien des occasions de reconnaître la main de Dieu dans les circonstances de notre vie quotidienne Combien en ratons-nous ? Les résultats de nos réactions sont cumulatifs A chaque pas de foi il devient plus facile de croire De même chaque fois que nous permettons à notre incrédulité de nier la présence et l'amour de Dieu dans une situation pénible les résultats négatifs s'accumulent et il nous devient de plus en plus difficile de mobiliser notre volonté pour croire un temps soit peu Plus nous murmurons et protestons plus nous nous empêtrons dans le filet de la défaite Nos petites plaintes s'ajoutent les unes aux autres jusqu'à former une montagne de lamentations Une infirmière chrétienne venait de vivre des années de détresse C'était toujours des bagatelles qui arrivaient à me désemparer et à me vexer m'écrivait-elle Ma vie devenait de plus en plus misérable et je demandais à Dieu de m'aider mais rien ne se passait Je commençais à prendre des pilules pour me donner de l'énergie le matin et des pilules pour dormir le soir Chacune de mes journées commençait par l'angoisse de devoir me lever Je n'arrivais même plus à faire mon ménage A l'hôpital j'étais écrasé sous le poids des soins donnés aux malades Chaque jour devenait pire que le précédent Je ne parvenais même plus à faire les moindres tâches que j'accomplissais sans difficulté quelques mois auparavant Je sombrais dans une telle dépression que je priais Dieu de me laisser mourir La vie était devenue pour moi un véritable enfer Puis un jour elle lut de la prison de la louange Ce fut comme un rayon d'espoir qui s'allumait en moi écrit-elle Elle décida de louer Dieu pour tout et dressa une longue liste de sujets de reconnaissance à commencer par ceux qui lui causaient toute cette tension nerveuse Les résultats ne t'erdaient pas à se manifester Quel merveilleux changement dans ma vie depuis que Jésus est entré dans mon cœur C'est tout ce que je peux dire maintenant Fini l'horrible et continue elle peur d'échouer Je ne me laisse plus irriter ni troubler comme avant Lorsque quelque chose semble aller mal Je lève simplement les yeux et dis merci Seigneur Et cela fait chanter mon cœur Que vous soyez entouré par ce qui vous semble être des monceaux de misère ou par de simples petites opinières agaçantes la façon d'en sortir est la même Confessez comme péché vos murmures et vos plaintes et promettez à Dieu d'être reconnaissant à partir de ce moment-là Si vous prenez cette décision en étant résolu à vous y tenir dans la foi Dieu vous en rendra capable Une fois votre engagement pris les occasions de remercier Dieu se présenteront sûrement quel que soit leur nombre Lors d'une retraite spirituelle près de Fort Benning quelques jeunes soldats firent la promesse de remercier Dieu pour toute chose Le jour suivant l'un d'eux apprit que son oncle préféré qui était cultivateur avait été tué dans un accident de tracteur Sa première pensée fut regarde donc ce qui est arrivé Tu as pris cette décision stupide de louer Dieu et ton oncle n'était même pas converti Mais aussitôt le jeune soldat se rendit compte de l'origine de cette pensée et il résista à la tentation de se plaindre à Dieu de la mort de son oncle et au lieu de cela il pria Seigneur tu sais combien j'aimais mon oncle mais toi tu l'aimais bien plus encore tu avais sans doute de bonnes raisons de permettre qu'il meure Je te remercie simplement et je te doue d'avoir fait ce qui était le meilleur pour lui Après avoir prié il fut tranquille quant à la mort de son oncle mais il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour son cousin qui récemment avait accepté Christ comme son sauveur Comment allait-il réagir à la mort de son père ? Le jeune soldat demanda une permission pour assister à l'enterrement afin de réconforter son cousin et cela lui fut refusé Entendu Seigneur dit-il tu connais parfaitement mon cousin je te remercie donc de ne pas pouvoir partir Il pensa téléphoner à ses parents pour leur demander de transmettre un message à son cousin et se dirigea vers une cabine téléphonique qu'elle ne fut pas sa surprise en reconnaissant la voix même de son cousin à l'autre bout du fil Comment vas-tu ? s'exclama-t-il bêtement dans son étonnement Je loue le Seigneur fut la réponse On est tous tellement heureux que papa ait accepté Christ quelques jours avant l'accident Il a eu le temps de dire à tout le monde ce que Dieu avait fait pour lui On est sûr que c'était la volonté de Dieu qu'il aille au ciel maintenant Ce soldat revint raconter aux autres ce qui venait de se passer L'une des participants de femmes d'un aumônier promit à Dieu de le louer pour tout ce qui arriverait dans sa vie En retournant le soir même en voiture chez elle elle eut sa première occasion de le faire Depuis 18 ans qu'elle conduisait elle n'avait jamais eu d'amende Cette fois-ci un agent de la circulation lui demanda de se ranger sur le bas côté de la route et il lui dressa un procès verbal pour avoir traversé un carrefour sans avoir respecté le stop Elle essaya d'expliquer à l'agent qu'il se trompait C'était une autre voiture ressemblant à la sienne qui avait omis de marquer le stop et elle l'avait dépassée au moment où elle marquait l'arrêt L'agent refusa de la croire et elle fut prête à se fâcher et à se plaindre de l'injustice qui lui était faite Puis elle se rappela sa promesse d'être reconnaissant sans toute chose Seigneur je crois que c'est ta volonté pria-t-elle Je te remercie pour cette expérience Elle réalisa tout à coup que son être entier était inondé de joie Le lendemain elle revint et nous raconta l'incident N'est-ce pas merveilleux ? fit-elle remarquer Nous n'avons plus à craindre qu'on en profite de nous ou que l'on nous traite injustement Même de telles circonstances peuvent devenir une source de joie et de force quand nous y voyons la main de Dieu et que nous le remercions Oui D'autres personnes sont attirées à Christ lorsque nous louons Dieu Si nous maugréons et si nous nous plaignons amèrement des mille petites contrariétés de notre vie quotidienne comme le font nos amis inconvertis ceci en concluront qu'il n'y a aucune différence que l'on ait la foi ou non S'ils ne peuvent pas voir dans le train-train de notre vie tous les jours que la présence de Christ produit réellement une différence Comment espérer qu'ils nous croient quand nous leur disons qu'ils ont besoin de Jésus Ce n'est pas ce que nous disons mais ce que nous sommes et faisons qui attire les autres à la vie de Christ que nous possédons Rien n'est plus révélateur que notre petite vie quotidienne Comment réagissons-nous devant les retards et les difficultés dans le travail et les urgences des rencontres fortuites de tous les jours Agissons-nous de telle manière que personne ne remarque que nous sommes différents ou est-ce notre façon de réagir qui les amène à réfléchir et à constater Cette personne n'est pas comme les autres Elle possède quelque chose qui manque Un couple l'eut de la prison à la louange et tous deux furent convaincus que Dieu désirait vraiment qu'ils soient reconnaissants pour toute chose Une nuit à deux heures trente du matin il fut réveillé par un fracas de verre brisé L'homme regarda au dehors et vit que toutes les glaces de sa voiture venaient d'être réduites en miettes par une bande d'adolescents qui détalaient et disparaissaient au coin de la rue Tous deux furent d'accord pour penser que Dieu leur avait donné une occasion de le louer Ils s'agenouillèrent près de leur lit et à dire merci pour ce qui venait d'arriver Le lendemain matin le mardi conduisit sa voiture au garage et expliqua ce qui s'était passé Voir adieu dit-il je suis sûr qu'il a un plan merveilleux avec tout cela Le garagiste hocha la tête l'islam était arrivé personnellement je ferai tout pour que cette graine de gangster paie les pots cassés Le client rétorqua en souriant ce n'est pas nécessaire c'est Dieu qui s'occupe de cette affaire je n'ai pas besoin de m'en inquiéter Le garagiste écarquilla les yeux et dit ça fait des années que je suis chrétien mais on ne m'a jamais dit qu'il fallait louer Dieu pour le vandalisme Ils continuèrent ainsi à discuter Le client vint à parler du baptême dans le Saint-Esprit et de la puissance de Dieu qui se déclenche par la louange Arrêtez s'écria le garagiste on m'a tellement parlé du baptême dans le Saint-Esprit que j'en suis fatigué L'un de mes clients ne me parle que de cela Mais continuer de me parler de la louange ça a l'air d'être intéressant Le client expliqua qu'à son avis ces deux sujets ne faisaient qu'un puisqu'ils étaient tous deux en rapport avec une confiance totale en Dieu Finalement le garagiste accepta l'invitation de se rendre à une rencontre d'hommes d'affaires baptisés de l'Esprit A cette rencontre il fut lui-même baptisé du Saint-Esprit Ensuite il décida de louer Dieu pour toute chose et en tête de liste venait son garage En effet depuis deux ans ses affaires glissaient vers la faillite Le lendemain dans l'après-midi l'un de ses employés rapporta de mauvaises nouvelles et venait d'avoir un accident et leur camion était inutilisable Cela pouvait être le dernier coup qui allait faire basculer toute l'entreprise Le garagiste regarda son jeune employé pâle et tremblant qui s'attendait de toute évidence à un éclat de colère de la part de son patron et celui-ci eut un large sourire prit le jeune homme par les épaules et lui dit « Louons Dieu pour cet accident et croyons qu'il le fera tourner à notre bien » On fuit des démarches habituelles auprès de la compagnie d'assurance et à la surprise du garagiste l'indemnité lui permit même de régler les factures urgentes Cet accident marqua un tournant dans la marge de l'entreprise Les bénéfices augmentèrent de façon visible Dans la vie même du garagiste le changement fut encore plus évident Il connaissait maintenant une joie et une paix toujours plus grandes dans tous les domaines de sa vie Peu à peu un flot ininterrompu de clients impressionnés par cette joie rayonnante furent amenés à connaître Jésus-Christ Lorsque la joie de Christ est libérée dans notre vie elle attire les autres à lui Un soir après une réunion tardive j'entrais dans un restaurant pour commander un verre de lait Souriant la serveuse disparut dans la cuisine et en revint quelques temps après l'air contrarié Je suis désolé monsieur mais la porte du réfrigérateur a été fermée à clé et je ne peux pas vous servir de lui Merci seigneur fut ma réaction spontanée La serveuse me regarda d'un air surpris Pourquoi dites-vous cela ? J'ai appris à dire merci pour toute chose car je crois que Dieu fait tout concourir à notre bien si nous le laissons agir De quelle religion êtes-vous ? demanda-t-elle d'un air incrédule Méthodiste Note Confession protestante très répandue dans le monde anglo-saxon issue au 18ème siècle du grand mouvement du réveil spirituel suscité par la prédication de John Wesley en Angleterre et George Whitefield en Amérique On a dit que c'est ce redressement spirituel qui à l'époque épargna à l'Angleterre une expérience équivalente à la révolution française Fin de la note Moi je suis baptiste Note Baptiste autre confession protestante très répandue et très active dans les pays anglo-saxons de même qu'en Union soviétique et dont les origines remontent au 16ème siècle Moi je suis baptiste mais on ne m'a jamais dit d'être reconnaissante pour ce genre de choses Êtes-vous une vraie baptiste ? Elle hésita Eh bien c'est-à-dire que je pense l'être mais je n'en suis pas très sûr Vous pouvez en être absolument sûr Jésus est venu dans ce monde pour nous faire cadeau de la vie éternelle Tout ce que nous avons à faire c'est de lui demander de pardonner nos péchés et de croire qu'il le fait J'aimerais prier avec vous pour que Dieu vous fasse ce cadeau si vous le désirez vraiment Oh oui monsieur fit-elle avec empressement Je le veux vraiment Nous avons alors incliné nos têtes et j'ai posé ma main sur son épaule et là dans le restaurant maintenant vide un peu après minuit j'ai demandé à Dieu de libérer la foi en elle et de lui donner l'assurance de la vie éternelle par Jésus Christ Mes larmes coulaient sur son visage C'est la première fois de ma vie que je me sens comme cela dit-elle C'est comme si un gros fardeau venait de rouler de mes épaules Je suis sûr d'être chrétienne maintenant Ça peut paraître anodin document que j'avais posé à côté de moi sur une table basse Comme je l'avais laissé ouvert le contenu se répondit sur le sol Les papiers volèrent de tous côtés et ma brosse à dents sortie de son étui traînait par trier dans la poussière Je réprimais aussitôt mon envie de dire à ce maladroit ce que je pensais de lui et je murmurais en moi-même Oui, Seigneur Merci pour ce qui vient d'arriver Je sais que tu dois avoir de bonnes raisons de le permettre Tout embarrassé l'inconnu s'excusa et s'empressa de ramasser mes affaires éparpillées Lorsque je vins à son secours il leva la tête et dit en me regardant Vous ne vous souvenez pas de moi n'est-ce pas ? Je crains bien que non Il m'expliqua que nous nous étions brièvement rencontrés quelques mois auparavant et qu'il venait maintenant de traverser l'aérogard fatigué et découragé demandant à Dieu de le mener vers quelqu'un qui pourrait l'aider Je vous ai aperçu et j'ai voulu déplacer votre mallette afin de pouvoir m'asseoir près de vous continua-t-il Maintenant je suis sûr que c'est Dieu qui m'a conduit jusqu'à vous Pouvez-vous m'expliquer comment vous avez pu si bien garder votre calme en voyant toutes vos affaires par terre ? Quelle ne fut pas ma joie de pouvoir lui dire combien il est glorieux de croire que si nous aimons Dieu il fait tout concourir à notre bien et que les incidents comme celui du porte-documents sont des occasions de le remercier et de le voir à l'œuvre Cet homme était tout surpris et il se posa encore bien des questions Lorsque l'heure du départ de mon avion arriva il me proposa Puis-je vous inviter à venir me rendre visite à Fort Lauderdale dès que vous le pourrez ? Ce fut mon tour d'être surpris car j'avais demandé à Dieu de me donner la possibilité d'aller à Fort Lauderdale Vous m'avez en effet beaucoup parlé de l'œuvre que Dieu y accomplissait dans la vie de nombreux chrétiens Paul écrivait aux chrétiens de la ville de Philippe Dans tout ce que vous faites abstenez-vous de protester et de vous plaindre afin de ne donner à personne l'occasion de vous trouver en faute Vivez une vie pure et irréprochable en authentique enfant de Dieu dans un monde dégénéré et corrompu Brillez comme des flambeaux au sein de cette humanité en lui apportant la parole de vie Quoi qu'il arrive chers amis réjouissez-vous dans le Seigneur Je ne me lasse pas de vous le répéter car il est bon que vous l'entendiez toujours à nouveau Épitre aux Philippins chapitre 2 verset 14 à 16 et chapitre 3 verset 1 C'est par l'absence de tout murmure et par notre joie en Christ que nous pouvons briller comme des flambeaux et apporter la parole de vie dans ce monde sombre et froid C'était vrai à Philippe et c'est encore vrai aujourd'hui Arrêtons donc de nous lamenter Louons le Seigneur pour l'obscurité et le mal qui nous environne Faisons-le et nous verrons la lumière de Dieu percer les ténèbres Chapitre 7 La joie du Seigneur La joie du Seigneur est votre force a dit le prophète Néhémie Néhémie chapitre 8 verset 10 Rien d'étonnant que Jésus ait tant tenu à faire comprendre à ses disciples qu'il était venu non seulement pour acquérir leur salut au prix de son sacrifice sur la croix mais encore pour les équiper de la puissance de sa joie Vous ne l'avez jamais fait auparavant leur dit-il mais faites-le dès maintenant demandez en vous recommandant de mon nom et vous recevrez et la coupe de votre joie débordera Jean chapitre 16 verset 24 La joie du Seigneur nous appartient il suffit de la lui demander Avant d'être arrêté Jésus a prié pour nous qu'il ait la plénitude de ma joie qu'ils puissent connaître mon bonheur épanoui en eux que ma réjouissance habite leur âme dans toute sa plénitude que mon allégresse emplisse et inonde leur cœur Jean chapitre 17 verset 13 d'après la Bible paraphrasée Tout chrétien né de nouveau sait que son salut est un don gratuit il sait qu'il est né de nouveau par le Saint-Esprit à l'instant où il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur dans la foi D'autre part bon nombre de chrétiens font cette découverte que le cadeau de Dieu contient bien plus que la nouvelle naissance et que par la foi ils ont également part au baptême dans le Saint-Esprit Cependant bien peu d'entre nous semblent réaliser que Jésus nous a offris aussi fait le don de sa joie Elle encore comme le reste du cadeau doit être demandée et reçue dans la foi S'il est vrai que la joie du Seigneur est notre force il est évident que ce n'est pas au bout d'une longue marche spirituelle que nous l'acquérons comme une sorte de couronne de crème fouettée au sommet d'un gâteau C'est quelque chose dont nous avons besoin dès le début de notre vie chrétienne pour nous soutenir et nous fortifier dans notre mission de porteur de la bonne nouvelle dans ce monde Paul écrivait aux Corinthiens « Lorsque je viendrai ne pouvant pas faire grand chose pour accroître votre foi puisque Dieu soit loué elle est déjà forte je veux pouvoir contribuer à votre joie je veux vous rendre heureux et non vous attristez » Deuxième Épitre aux Corinthiens chapitre 1 verset 24 Paul ne voulait pas dire qu'il allait les rendre heureux en leur apportant de jolis cadeaux ou en améliorant leurs conditions de vie il désirait leur rappeler la joie qui leur avait déjà été donnée il voulait qu'en s'entraînant à se réjouir ils cultivent la joie plantée en eux par le Saint-Esprit Paul savait que pour un chrétien qui témoigne activement de sa foi la vie extérieure serait toujours pleine d'épreuves et de souffrances demeurer en Christ voilà la source de sa joie Le Saint-Esprit m'avertit dans chaque ville où je passe que la prison et des souffrances m'attendent mais aucune de ces choses ne me trouble et je n'attache pour moi-même aucun prix à ma vie pourvu que je puisse aller jusqu'au bout de ma mission avec joie et accomplir la tâche que m'a confié le Seigneur Jésus proclamer fidèlement la bonne nouvelle de la grâce de Dieu Acte chapitre 20 verset 23-24 Si Jésus nous a déjà donné sa joie pourquoi la plupart des chrétiens mènent-ils une vie si triste ? Jésus a prié pour que sa joie soit rendue parfaite en nous ce qu'il veut dire c'est que nous ne pouvons pas nous rendre joyeux nous-mêmes pas plus que nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes ni nous remplir d'amour ou de paix mais ce que nous pouvons faire c'est d'accepter volontairement et de croire ce que Jésus a fait pour nous et de le laisser rendre sa joie parfaite en nous dans la vie courante cela signifie que nous nous appliquons délibérément à pratiquer la joie quels que soient nos sentiments en croyant que Dieu agit qu'il transforme notre peine en joie pure comme il l'a promis l'amour la joie la paix font partie du fruit de l'esprit en nous Jésus a expliqué à ses disciples comment ils devaient cultiver ce fruit je vous ai aimé comme le père m'a aimé vivez dans mon amour c'est quand vous m'obéissez que vous vivez dans mon amour de la même manière que j'obéis à mon père et que je vis dans son amour je vous ai annoncé cela afin que vous soyez remplis de ma joie Jean chapitre 15 verset 9 à 11 nous sommes dans la joie non parce que les circonstances sont heureuses mais parce que nous connaissons les commandements de Jésus que nous les pratiquons et que nous demeurons en lui Jérémie écrit dès que tes paroles me parvenaient je les dévorais oui ta parole a fait la joie et les délices de mon coeur Jérémie chapitre 15 verset 16 David avait appris le secret de la joie réjouissez-vous avec tremblement écrit-il au psaume 2 chapitre 11 dès à présent ma tête s'élève au dessus des ennemis qui m'entourent je vais offrir dans le sanctuaire du Seigneur des sacrifices avec des cris de joie je chanterai oui je chanterai les louanges du Seigneur psaume chapitre 27 verset 6 pendant longtemps j'ai cru connaître la joie dans la satisfaction et le bien-être je réalise maintenant que la joie ne prend pas sa source dans les sentiments mais qu'elle est libérée par la volonté et qu'elle fait partie de la vie de louange que la joie que la joie de tous les justes jaillisse comme une louange au Seigneur car il leur appartient de le louer écrit David au psaume 33 verset 1 la joie la reconnaissance et la louange sont inséparables notre décision de remercier et de louer le Seigneur en toutes choses n'est pas complète tant que nous ne sommes pas également résolus à nous réjouir en toutes circonstances une vieille dame chrétienne qui avait fait l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit et qui avait été active au service du Seigneur pendant des années se retrouva handicapée par de l'arthrite des années de souffrance l'avaient peu à peu privée de toute joie de vivre la moindre trâche lui était devenue un supplice et elle vivait dans un état de dépression sans cesse croissant elle croyait que Dieu pouvait la guérir et elle avait assisté à des réunions de prière pour les malades mais sans aucun changement son état n'avait fait que s'aggraver puis elle entendit parler de la puissance qui se déclenche quand on loue Dieu pour toute chose et elle a résolu d'essayer elle aussi ce n'était pas facile du fait qu'elle souffrait jour et nuit mais elle était décidée à être sincèrement reconnaissante pour tous les aspects de sa vie y compris ses douleurs un jour qu'elle se déplaçait péniblement dans sa cuisine en portant un plateau chargé elle perdit l'équilibre et tout se répandit sur le sol il lui était impossible avec ses doigts raidis et son dos douloureux de se baisser pour ramasser ce qui était tombé lorsqu'un tel incident se produisait elle avait l'habitude de s'apitoyer sur son sort et de fondre en larmes et cette fois-ci elle se rappela sa promesse de louer Dieu merci seigneur pêcheurs dont le cœur venait d'être venait d'être miraculeusement changé durant des années merci à Dieu d'avoir permis des souffrances qui venait de lui procurer toute cette joie peu de temps après elle assista à une réunion où l'on priait pour les malades pleine de confiance elle s'avança jusqu'ici elle avait toujours été consciente de sa maladie ce qui paralysait sa foi maintenant celle-ci n'était plus axée sur ses sentiments elle avait la liberté de croire quelle que soit l'intensité de ses souffrances ce soir-là elle fut guérie instantanément toute douleur la quitta et ses articulations déformées se redressèrent guéries par nature nous sommes tous tellement dépendants de nos habitudes nous avons laissé pendant si longtemps nos sens nous dicter nos réactions et Christ est venu habiter notre cœur afin que sa joie soit complète et parfaite en nous l'élan de nous réjouir ne peut provenir de nos émotions de nos sensations ni même de notre raison mais de ce domaine en nous qui était esprit et qui est né de l'esprit de Dieu c'est là que réside notre volonté et plus nous lui permettons de déterminer nos actes au lieu de céder à nos sentiments plus nous devenons capables de réagir à toute situation avec louange joie et reconnaissance nous dépendrons de moins en moins de nos sentiments et en persévérant dans cette voie nous découvrirons que la joie qui provient de notre volonté et de notre esprit s'étendra aussi à nos sentiments ce qui est d'abord un acte d'obéissance à la parole de Dieu finira par produire en nous cet état où nous ressentons pensons et expérimentons une louange réelle et débordante une reconnaissance et une joie plus grande que tout ce que nous avons connu auparavant quand nous nous soumettons pleinement à la volonté de Dieu tout obstacle en nous peut être balayé nous pouvons être façonnés transformés et restaurés en vase d'honneur pour sa gloire et c'est alors que nous réalisons la joie parfaite du Seigneur en nous pendant une vingtaine d'années je souffrais de maux d'estomac de nombreux aliments me causaient de graves ennuis j'avais fait la tournée des médecins et avalé toutes sortes de médicaments sans résultat je priais et essayais de croire que Dieu allait me guérir sans résultat d'autres priaient pour moi mes dirigeants chrétiens renommés pour l'efficacité de leur ministère de guérison des groupes de prière et des amis mais le problème restait le même je m'appropriais la promesse de Jésus dans l'évangile de Marc chapitre 16 selon laquelle aucun poison ne pouvait me nuire et je mangeais souvent ce que l'on me présentait mais c'était toujours le même désastre je me sentais misérable malade incapable de dormir je m'apitoyais beaucoup sur mes misères finalement je résolus d'accepter par la foi que j'étais guéri en vertu de la mort de Jésus à la croix et que les symptômes s'en iraient quand Dieu voudrait pendant les années qui suivirent je me suis reposé sur cette assurance en remerciant Dieu pour le bien qu'il voulait produire au travers de cette épreuve avant que je quitte l'armée les médecins décidèrent de m'opérer de l'estomac cependant ils ne trouvèrent rien qui puisse expliquer les douleurs que j'endurais depuis si longtemps et ne purent donc rien faire pour améliorer mon état alors que j'étais sur mon lit d'hôpital après l'opération la douleur s'accentua et atteignit son paroxysme les médicaments et les calmants restaient sans effet les heures s'écoulaient et je ne pouvais pas dormir c'était comme si les ténèbres de la chambre s'étaient refermées sur moi il me semblait que je n'avais qu'à étendre le bras pour toucher et sentir les puissances du mal qui m'environnaient je luttais contre la tentation de céder à l'emprise de la terreur je ne voulais pas mourir mais je tremblais à l'idée de continuer à vivre dans une telle détresse au moment où les ténèbres paraissaient plus épaisse que jamais je criais à Dieu Seigneur tant pis pour ce qui se passe tant pis pour ma misère je te dis merci pour toute cette expérience je sais que tu en fais quelque chose de merveilleux aussitôt les ténèbres de la chambre furent dissipées par une lumière éblouissante plus radieuse que le soleil elle était aussi resplendissante que celle d'une vision que j'avais reçue quelques années auparavant et que le Saint-Esprit m'avait alors interprété il s'agissait d'un sombre nuage planant sur une rillante prairie au-dessus du nuage une lumière éclatante l'état de joie et de bénédiction que Christ nous a acquis mais pour y parvenir il fallait gravir une échelle qui traversait le sombre nuage de confusion et de souffrance à l'intérieur du nuage il était impossible de connaître la direction à prendre en utilisant notre perception sensorielle vue, oui ou touchée l'échelle ne pouvait être gravie que par la foi et en louant Dieu à chaque échelon tout en progressant ainsi on était libéré de la domination des sens et on apprenait à s'appuyer sur la parole de Dieu l'échelle de la louange nous élevait et nous introduisait dans les lieux célestes à la place qui est la nôtre auprès du Christ Jésus tandis que je reposais sur mon lit d'hôpital le corps inondé de cette merveilleuse lumière je réalisais soudain que la vision d'alors était devenue réalité ce jour-là les années que je venais de traverser dans la foi en croyant que Dieu utilisait ma souffrance en vue d'un bien représentaient ce temps d'escalade à travers le nuage d'obscurité et d'incertitude sans ce nuage je n'aurais jamais appris à ne plus me confier dans mes sens ou mes sentiments de tout coeur maintenant je pouvais remercier Dieu pour chacune des circonstances de ma vie ayant encore épaissé le nuage noir comment aurais-je pu apprendre autrement à placer toute ma confiance en lui comment aurais-je pu vivre différemment cette plénitude glorieuse de joie et de lumière à mon retour de l'hôpital je découvris que Dieu s'était également occupé de mon estomac les aliments qui d'habitude me causaient des heures de douleur ne me provoquaient plus aucun trouble et je pouvais en toute liberté déguster des pommes des framboises des bananes des crèmes glacées et autres délices auxquelles j'avais dû renoncer durant si longtemps j'avais choisi de fortifier ma foi en me conduisant à m'appuyer sur sa parole alors que depuis des années de nombreux malades étaient guéris instantanément quand je priais pour eux la louange déclenche effectivement la puissance divine de guérison mais la guérison en elle-même n'a qu'une importance secondaire aussi longtemps que nous sommes d'abord préoccupés de notre bien-être de notre désir d'être guéris et délivrés de toute douleur physique nous ne sommes pas dans le vrai et ce genre de préoccupation équivaut à remettre le plan de Dieu en question pour nous pendant des années j'avais tremblé à la perspective de perdre mes dents puis un jour le dentiste m'annonça que mes gencives étaient gravement affectées et Clos se détériorait autour de mes dents un examen radiologique confirma la triste vérité elles allaient bientôt toutes tomber je quittais le cabinet dentaire abattu par la nouvelle bien sûr je l'avais remercié Dieu pour ce qui m'arrivait mais cela ne me plaisait pas merci Seigneur fige merci d'avoir permis que mes dents en arrivent à cet état je suis sûr que tu sais mieux que moi ce qu'il me faut aussi je te loue Seigneur en priant je commençais à éprouver une reconnaissance croissante et rencontrant l'une de nos amis je lui fis aussitôt part de ma nouvelle occasion de louer le Seigneur avez-vous prié pour être guéri demanda-t-elle non répondis-je je viens de réaliser que ce n'est pas un malheur de perdre ses dents puisque cela ne peut pas arriver sans que le Seigneur le permette je pense moi que Dieu veut que vous ayez des dents en parfait état reprit-elle et posant légèrement sa main sur mon épaule elle pria merci Seigneur d'avoir laissé les dents de Merlin se détériorer ainsi nous te louons et pour la gloire de ton nom nous te demandons de toucher maintenant Merlin et de le guérir complètement trois jours après je retournais chez le dentiste je l'observais tandis qu'il examinait attentivement mes nouvelles radios il paraissait intrigué il posa les radios pour m'examiner à nouveau la bouche il offre la tête et marmonna quelque chose c'est peut-être pire que ce qu'il avait supposé pensais-je finalement le dentiste recula d'un pas me toisa des pieds à la tête et demanda mais qu'avez-vous fait à vos dents rien du tout alors là je ne comprends pas son regard passait des anciennes radios aux nouvelles l'os est en parfait état et vos gencives ne sont plus infectées ni même enflammées bref tout est parfait jubilé intérieurement comme c'était merveilleux de savoir que Dieu m'avait guéri mais ce n'était pas la plus belle victoire la vieille crainte qui me rangeait d'avoir apporté de fausses dents avait disparu je savais qu'avec ou sans bonnes dents l'essentiel était ma communion parfaite avec Christ et la foi que Dieu dans son amour prenait soin de chaque détail de ma vie une chère dame du New Hampshire m'écrivait récemment elle vivait seule avec son fils adolescent et immobilisée dans son lit elle souffrait des suites de deux graves opérations Dieu soit loué pour sa grande fidélité écrivait-elle j'étais bien découragé après ma deuxième opération c'est alors que j'ai reçu le livre de la prison à la louange j'ai décidé de louer Dieu pour ma maladie et de garder les yeux fixés sur Jésus depuis la douleur n'a pas diminué mais j'ai appris à connaître mon sauveur d'une manière plus profonde et le Saint-Esprit m'instruit de façon si merveilleuse certains de mes amis m'ont dit que Dieu me laissait souffrir pour me punir mais je sais que ce n'est pas vrai Jésus ne m'a jamais accusé au contraire il m'a toujours montré son amour ces derniers mois il s'est servi de sa parole pour me montrer certaines choses qui dans ma vie et en moi devaient disparaître des pensées et des sentiments qui ne venaient pas de Christ dans son merveilleux amour Dieu m'a pardonné et a guéri toute trace de vieilles blessures dans mon cœur j'ai appris à remercier Jésus pour les moments difficiles même pour la souffrance j'aime Jésus de tout mon cœur je ne comprends pas la façon dont il me conduit mais si je peux être heureuse trouver ma joie dans mes infirmités deuxième épître au Corinthien chapitre 12 verset 10 et suivre ce chemin pour Dieu alors je le loue de tout mon être il se peut que je doive retourner à l'hôpital pour une troisième opération je remercie Dieu car j'ai l'assurance que ce sera pour mon bien je sais qu'il peut me guérir et je le remercie pour tout ce qu'il choisira pour moi dans son amour cette lettre débordée de vraie joie et de reconnaissance bien que son corps fût toujours tourmenté par la douleur cette femme avait expérimenté la guérison de sa vie affective et de son être intérieur elle était entrée dans une merveilleuse communion avec Dieu en Christ tout le reste même sa guérison physique était devenue secondaire être un avec Dieu en Christ voilà le but vers lequel tendait Paul Jésus savait que le but de sa venue sur la terre était de détruire le mur qu'avait dressé le péché entre Dieu et l'homme afin que le créateur puisse être de nouveau uni à sa créature telle qu'il l'avait voulu à l'origine avant sa mort Jésus intercéda je ne te prie pas seulement pour ceux-ci mais aussi pour ceux qui dans l'avenir croiront et viendront à moi à cause de leur témoignage pour eux tous ma prière est qu'ils soient d'un même cœur et d'une même âme comme toi et moi Père qu'ils soient en nous comme toi tu es en moi et moi en toi et que le monde croit que tu m'as envoyé quant à moi je t'aurais donné la gloire que tu m'as donnée cette gloire d'être un comme nous le sommes tous deux moi en eux et toi en moi tous rendus parfaitement un pour que le monde sache que tu m'as envoyé et qu'ils comprennent que tu les aimes autant que tu m'aimes Père je veux que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je suis afin qu'ils voient ma gloire tu m'as donné la gloire parce que tu m'as aimé dès avant la création du monde Ô Père juste Père de bonté et de vérité le monde ne te connaît pas mais moi je te connais et ses disciples savent que tu m'as envoyé je t'ai fait connaître à eux et te ferai connaître encore afin que le puissant amour que tu as pour moi soit en eux et que moi-même je sois en eux Jean chapitre 17 verset 20 à 26 Jésus a prié et nous sommes certains que sa prière a été exaucée Paul nous affirme que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes Christ habite en nous en lui nous sommes un avec le Père quand nous commençons à saisir la pleine signification de ces faits accomplis tout dans notre vie prend sa juste place jusqu'ici les circonstances extérieures prenaient le pas sur notre communion avec Christ et retenaient toute notre attention maintenant nous saisissons qu'elles sont parfaitement intégrées dans le plan que Dieu poursuit pour notre vie même si nous ne comprenons pas encore ce plan nous savons que Jésus Christ est Seigneur et Maître nous savons que Dieu a son plan et que ce plan est bon depuis l'apparition du livre de la prison à la louange je reçois de partout de nombreuses lettres provenant de prison et de maisons d'arrêt un prisonnier m'écrit je suis condamné à la chaise électrique je sais que je dois mourir longtemps je n'ai eu aucun espoir au-delà de la mort la peur dominait toutes mes pensées je me sentais abandonné de Dieu et des hommes puis j'ai lu de la prison à la louange c'était comme si mon esprit revivait j'ai osé croire que Dieu existe vraiment et qu'il agit dans chaque vie pour nous amener à accepter son fils comme sauveur et Seigneur j'ai considéré mon misérable passé et j'ai réalisé que rien n'était survenu sans la permission de Dieu il a fallu tout cela pour que je me mette à le chercher je l'ai fait et en un instant éblouissant j'ai compris que Dieu fait tout concourir à notre bien et pour sa gloire pour la première fois je me suis rendu compte que ma vie entière était bénie par Dieu et que par la foi en son fils je lui appartenais maintenant je peux dire que je suis vraiment libre et rempli de sa paix et de sa joie un autre détenu m'écrit j'avais appris à haïr tout et tout le monde malgré tous mes efforts je ne pouvais trouver aucune raison d'être heureux de vivre puis j'ai reçu de la prison à la louange et à la première lecture je l'ai trouvé absurde mais plus j'y réfléchissais plus j'avais envie moi aussi de me mettre à remercier Dieu pour ma vie gâchée après tout j'étais au fond du trou qu'est-ce que j'avais à perdre au fur et à mesure qu'il me revenait à l'esprit je commençais à passer en revue les incidents de ma vie tout cela faisait donc partie de son plan et je remerciais Dieu cette démarche me paraissait de la pure folie mais je me suis forcé à aller jusqu'au bout c'est alors qu'il a commencé à se passer quelque chose en moi je me suis mis à croire que Dieu s'occupait personnellement de la faillite de ma vie pouvait-il s'intéresser à moi les incidents oubliés s'effrayaient un chemin dans ma mémoire avant il me semblait catastrophique maintenant je réalisais que Dieu avait permis tout cela pour m'attirer à lui et me convaincre que j'avais besoin de lui je l'ai loué pour chaque détail de ma vie je lui ai dit merci pour les gens qui m'avaient haï maltraité calomnié et trahi je les remerciais pour ceux que j'avais haï maltraité calomnié et trahi je me sentis inondé d'une chaude paix Dieu guérissait tous ses mauvais souvenirs je ne voyais plus les murs de la prison qui m'entouraient à la place régnait sa paix les murs et les barreaux ne peuvent plus me faire croire que je suis prisonnier je suis libre en Christ gloire à Dieu d'un pénitencier de la sûreté dans l'ouest des Etats-Unis j'ai reçu cette autre lettre gloire à Dieu l'assistance à nos groupes bibliques du soir et à notre église ne cesse de s'accroître la semaine dernière trois hommes ont accepté Christ comme leur sauveur imaginez un peu ce que cela représenterait si chaque semaine à l'intérieur de ces murs trois âmes venaient à Christ une seconde lettre m'annonça qu'au cours du mois suivant douze hommes se convertirent et quatre d'entre eux reçurent le baptême dans le Saint-Esprit nous apprécions beaucoup les prières des frères de Fort Benning le Seigneur manifeste sa présence dans notre établissement plus que jamais auparavant Dieu répond à nos prières et nous verrons un jour un plus grand nombre de nos prisonniers se tourner vers Christ quelle bénédiction que ce livre de la prison à la louange nous nous réjouissons beaucoup à la perspective d'un ministère effectué au moyen de cassettes à l'intérieur de ces murs afin de pouvoir bénéficier de l'enseignement de nos frères chrétiens de l'extérieur Dieu est si grand il y a huit ans j'ai franchi les portes de ce lieu avec une condamnation de dix à quatre-vingt ans pour vol à main armée je me disais que l'avenir qui m'était réservé était soit une balle tirée par un policier soit l'oubli dans l'alcool j'avais essayé tous les programmes de rééducation mais lorsqu'on m'a mis en liberté surveillée je n'ai pas dessoulé pendant trois mois et vingt-cinq jours jusqu'à ce qu'on m'ait remis en prison j'avais fait de mon mieux pour me transformer mais sans succès puis en un clin d'œil il y a six mois Jésus-Christ m'a transformé comme le dit la Bible si quelqu'un entre en communion vivante avec Christ il devient un homme nouveau le passé est liquidé tout est devenu nouveau Deuxième Épitre aux Corinthiens chapitre 5 verset 17 Depuis Jésus a nettoyé ma vie il a fait briller sa lumière dans tous les coins sombres rempli de toiles d'araignée gloire à Dieu personne ne peut offrir un programme de réhabilitation comparable à celui de Christ personne ne peut changer l'homme intérieur Christ seul le peut gloire à notre merveilleux Jésus il a répandu sur moi la chaleur de l'amour de Dieu ma joie de vivre avec Jésus devient plus profonde de jour en jour merci de vous joindre à nous dans la prière pour un réveil sans cesse croissant parmi les prisonniers pour l'affermissement des nouveaux convertis affectueuse pensée de votre frère en Christ ce frère chrétien vit et loue Dieu au milieu de circonstances qui paraîtrait sombre et difficile à la plupart d'entre nous pour lui cependant le tableau a totalement changé il connaît la joie que l'on ressent à demeurer en Christ et dans sa vie tout le reste est devenu secondaire il a appris à être toujours joyeux prier sans cesse dire merci en toute chose car c'est là ce que Dieu veut pour vous qui appartenez à Jésus Christ 1ère épitre Thessalonien chapitre 5 verset 16-18 voici comment John Wesley a commenté ce passage soyez toujours joyeux un état de bonheur ininterrompu en Dieu priez sans cesse ce qui est le fruit d'une joie continuelle dans le Seigneur dites merci en toute chose ce qui est le fruit des deux actions précédentes c'est là la perfection chrétienne nous ne pouvons parvenir plus loin et nous ne devons pas nous contenter de moins notre Seigneur nous a acquis la joie aussi bien que la justification c'est la pensée même de l'évangile qu'étant sauvée du péché nous soyons heureux dans l'amour de Christ l'action de grâce est inséparable de la prière véritable elle y est essentiellement rattachée celui qui prie sans cesse qu'il soit dans le bien-être ou la souffrance loue continuellement le Seigneur pour les temps de prospérité comme pour la plus grande adversité il bénit Dieu pour toute chose les considérant comme venant de sa main et les acceptant uniquement à cause de son nom il ne choisit ni ne refuse ne préfère ni ne rejette son seul critère est l'harmonie avec la volonté parfaite de Dieu note sur le Nouveau Testament vivre une vie de bonheur ininterrompue en Dieu regarder chaque circonstance comme venant de lui et leur remercier c'est là la perfection chrétienne il n'y a rien de fortuit dans le plan de Dieu pour nos vies rien absolument rien aussi étrange illogique ou mauvais que cela puisse paraître rien n'arrive sans le consentement formel de Dieu une dame a raconté son étonnante histoire qui illustre bien cette vérité elle était née avec une seule main et dès le moment où elle avait eu l'âge de comprendre qu'elle était différente des autres enfants elle avait toujours porté un foulard ou une écharpe autour du moignon de son bras pour cacher son infirmité elle en avait toujours été douloureusement consciente et jeune fille elle avait commencé à boire pour oublier sa souffrance elle était âgée de 56 ans quand elle m'écrivit il y a 6 mois lors d'une visite chez ma soeur j'ai eu l'occasion d'écouter un enregistrement où vous parliez de louer Dieu pour chaque problème et chaque malheur de la vie en vous écoutant j'ai eu l'impression de recevoir un coup au coeur j'en ai été malade après avoir reproché ma souffrance à Dieu pendant des années je ne pouvais pas l'en louer maintenant seigneur oublie cela ai-je dit je te remercie de m'avoir délivré de l'alcool mais je ne peux pas te remercier pour cette autre chose cependant malgré tous mes efforts je ne pouvais pas me débarrasser de la pensée de remercier Dieu elle me poursuivait jour et nuit finalement je m'écriai seigneur pourquoi ne me laisses tu pas tranquille je ferai tout pour toi mais ça je ne peux pas et je ne pouvais toujours pas trouver de repos pour finir j'écoutais l'enregistrement une fois de plus et cette fois je notais quelque chose qui m'avait échappé vous disiez que le jeune soldat et sa femme s'étaient avoués incapables de remercier Dieu pour la tragédie qui les menaçait mais que finalement ils avaient été d'accord d'essayer tout le reste semblait aller de soi à cette époque j'en étais moi-même arrivé au point où j'étais d'accord de tout essayer simplement pour avoir un peu de répit je dis donc à Dieu que moi aussi j'étais d'accord d'essayer tout en étant sûr de ne pas en être capable dès que je suis prononcé ces paroles ce fut comme si le fardeau que j'avais porté pendant tant d'années tombait de mes épaules je me mis à louer le Seigneur mes larmes coulaient c'était comme le dit le cantique « even came down and glory filled my soul » en français la joie du ciel vint remplir tout mon cœur je me réjouissais lorsque le Seigneur me parla et dit attends je n'ai pas encore fini avec toi je me redressais qu'est-ce que le Seigneur allait pouvoir me demander de plus je venais de faire le sacrifice suprême je venais de remercier Dieu pour cette infirmité que toute ma vie j'avais haï mais de façon très claire je perçus ces mots dans mon esprit tu ne dois plus porter d'écharpe ni de foulard autour de ton bras maintenant une seconde je ressentis comme une crispation en moi non Seigneur murmurais-je c'est trop ne me demande pas de faire cela aussi longtemps que tu caches ta main tu n'es pas réellement reconnaissante tu éprouves encore de la honte ce doux reproche me fit monter les larmes aux yeux mais je lui avouer que c'était vrai je veux bien essayer mais c'est toi qui dois m'en rendre capable la première occasion de sortir de la maison se présenta lorsque je fus convoqué en tant que juré je m'habillais et automatiquement m'apprêtais à prendre mon écharpe aussitôt j'entendis l'avertissement non pas ça entendu Seigneur je veux bien partir sans ce foulard mais je ne te promets pas de ne pas revenir le chercher pour la première fois de ma vie je sortis de chez moi sans cacher la main qui me manquait dès que j'eus refermé la porte derrière moi toute honte tout embarras ou sentiment de culpabilité avait disparu pour la première fois de ma vie je sus ce que signifiait être vraiment libre j'ai compris que Dieu m'aime tel que je suis Dieu permet chaque circonstance de notre vie dans l'intention de la faire concourir à la réalisation de son plan d'amour parfait à notre égard Dieu a permis que cette dame naisse avec une seule main parce qu'il l'aimait il a permis à Satan de tourmenter Job parce qu'il aimait Job il a permis que Christ soit cloué à la croix parce qu'il aimait son fils et qu'il nous aimait il a permis que les puissances des ténèbres et les forces du mal remportent apparemment la victoire à nos yeux alors qu'en réalité le plan parfait de Dieu s'accomplissait par la même pour le salut du monde personne ne le savait mieux que Jésus certains lecteurs m'ont écrit pour dire que Jésus s'était plein quand sur la croix il s'était écrié mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné pensez que Jésus se soit plein et en parfaite contradiction avec tout ce qu'il a dit et annoncé au sujet de sa mort personne ne connaissait mieux que lui chaque détail du plan de Dieu pour sauver le monde il avait souvent parlé à ses disciples de sa mort et de ses résurrections à venir et elle leur avait cité des passages des psaumes et des prophètes prédisant son sacrifice sur la croix il les avait même poussés à se réjouir de ce qui allait arriver souvenez-vous de ce que je vous ai dit je m'en vais mais je reviendrai vers vous si vous m'aimiez vraiment vous vous réjouiriez pour moi car j'ai maintenant au père qui est plus grand que moi Jean chapitre 14 verset 28 il leur a également dit que personne ne pouvait lui ôter la vie sans son consentement le père m'aime parce que je donne ma vie afin de la retrouver nul ne peut me tuer sans mon consentement je donne volontairement ma vie car j'ai le pouvoir et l'autorité de la donner quand je le veux et aussi le pouvoir et l'autorité de la reprendre tel est le droit que j'ai reçu de mon père Jean chapitre 10 verset 17-18 les disciples connaissaient l'entière vérité mais au moment où les choses ont commencé à ne plus aller ils ont réagi à l'apparente victoire du mal et se sont précipités pour défendre Jésus contre les soldats qui venaient le faire prisonnier Jésus les a arrêtés laissez vos épées a-t-il dit ne réalisez-vous pas que je pourrais demander à mon père des milliers d'anges pour nous protéger et qu'il les enverrait immédiatement mais si je le faisais comment les écritures annonçant ce qui arrive maintenant pourraient-elles s'accomplir Matthieu chapitre 26 verset 52 à 54 Jésus savait que la parole de Dieu l'écriture devait s'accomplir aucune circonstance aucune action de notre part ne peut empêcher que la parole de Dieu se réalise envers et contre tout Jésus lui-même était soumis à la parole bien qu'il fût lui-même la parole devenue chère les juifs qui se tenaient autour de la croix de Jésus connaissaient très bien les passages de l'Ancien Testament annonçant que leur Messie serait crucifié pour leur péché quand Jésus s'était crié mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné il s'est servi des paroles qui introduisent de célèbres psaumes 22 un chant de louanges et de victoire qui parle de la crucifixion et du règne futur du Messie l'agonie de Jésus sur la croix était bien réelle les clous qui perçaient ses mains lui causaient autant de douleur qu'à nous si nous nous souhaitions trouver à sa place mais Jésus savait que ces souffrances ne représentaient pas une victoire pour Satan et les forces du mal mais qu'elles faisaient partie du plan de Dieu Jésus a loué Dieu pour ce supplice parce qu'il savait qu'il apporterait au monde la victoire finale sur le mal mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné s'est écrié Jésus et le psaume poursuit pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir sans écouter mes plaintes mais tu es saint ô toi qui habite les louanges d'Israël nos pères ont espéré en toi ils ont eu confiance en toi et tu les as délivrés mais moi je suis méprisé et rejeté des hommes tous ceux qui me voient se moquent haussent les épaules et disent Henri Canan n'est-ce pas celui qui prétend que le Seigneur l'aime que le Seigneur le délivre et nous croirons en lui je suis entouré d'ennemis féroces aussi forts que les taureaux géants de Bazan ils ouvrent contre moi leur gueule comme des lions rugissants prêts à sauter sur leur proie ma force s'est écoulée comme de l'eau et tous mes os se disloquent mon coeur fond comme de la cire ma force se dessèche comme l'abrique au four ma langue se colle à mon palais car tu m'as étendu dans la poussière de la mort l'ennemi une bande de malfaiteurs me cerne comme le ferait une meute de chien ils ont percé mes mains et mes pieds je pourrais compter tous les os de mon corps regardez-les ils m'observent et se repèsent de ma vue ils se partagent mes vêtements et ils tirent au sort ma tunique mais toi seigneur toi ma force ne t'éloigne pas de moi viens vite à mon secours je te louerai parmi tous mes frères je me tiendrai dans la grande assemblée pour annoncer les merveilles que tu as accomplies je m'écrirai louez le Seigneur vous tous qui le craignez que chacun de vous craigne son nom que tout Israël chante ses louanges car il n'a pas méprisé mes cris de profond désespoir il ne s'est pas détourné il ne s'est pas éloigné de moi il a entendu et il est venu quand j'ai crié à lui oui je me tiendrai devant le peuple et je te célébrerai j'accomplirai publiquement mes voeux en présence de tous ceux qui craignent ton nom le malheureux mangera et sera rassasié ceux qui cherchent l'éternel le trouveront et loueront son nom leur coeur se réjouira d'une joie éternelle la terre entière le verra et reviendra au Seigneur tous les peuples viendront se proscerner devant lui car l'éternel est roi il domine sur les nations tous les grands de la terre ainsi que les petits tous les mortels nés pour mourir tous viendront l'adorer la postérité le servira ils parleront du Seigneur à la génération suivante ils viendront et proclameront sa justice au peuple à venir et ce qu'il a fait une des traductions récentes de la Bible The Amplified Bible ajoute en dernière ligne c'est accompli le dernier mot que Jésus a prononcé avant de rendre l'esprit quand il était sur la croix Jean chapitre 19 verset 30 Jésus avait souvent fait allusion au prophète Isaïe qui avait prédit avec une étonnante précision sa vie et sa mort ainsi que son règne à venir mais il était blessé et brisé pour nos péchés il a été châtié pour que nous obtenions la paix il a été meurtri et nous avons été guéris nous étions tous errants comme des brebis nous qui avions abandonné les chemins de Dieu pour suivre les nôtres mais Dieu a fait retomber sur lui les crimes de nous tous affreusement traité et humilié il n'a pas ouvert la bouche pareil à l'agneau qu'on mène à la boucherie comme la brebis qui reste muette devant ses tondeurs il a gardé le silence devant ceux qui le condamnaient de l'emprisonnement et des tourments on l'a conduit à la mort mais qui en ce temps-là parmi le peuple a réalisé qu'il mourait pour leur péché qu'il subissait leur châtiment on l'a enterré comme un criminel mais dans le tombeau d'un homme riche pourtant il n'avait rien fait de mal aucune parole mauvaise n'était sortie de sa bouche cependant le plan de Dieu était de l'accabler et de le briser par la souffrance mais après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché il verra une grande postérité beaucoup d'héritiers il revivra et les desseins de Dieu prospéreront entre ses mains et quand il verra le résultat de l'angoisse de son âme il sera comblé par les épreuves qu'il aura traversé mon serviteur juste obtiendra devant Dieu l'acquittement de beaucoup car il aura pris sur lui tous leurs péchés aussi je lui rendrai les honneurs dus aux grands et aux puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort il s'est laissé confondre avec les malfaiteurs lui qui n'a fait que porter les péchés d'un grand nombre et qui a intercédé en faveur des coupables Isaïe chapitre 53 versets 5 à 12 Jésus savait que sa mort ne contrecarrait pas le plan de Dieu mais au contraire l'accomplissait les disciples ne comprenaient pas cependant pour eux cette crucifixion représentait la fin de leurs rêves et de tous leurs espoirs ils avaient oublié ces paroles de Jésus maintenant vous êtes tristes mais je vous reverrai et alors vous vous réjouirez et personne ne pourra vous ravir votre joie Jean chapitre 16 verset 22 ils ne s'attendaient pas à revoir Jésus et à la nouvelle qu'il n'était plus dans la tombe ils pensèrent qu'on avait volé son corps ce même jour un peu plus tard deux des disciples se rendaient de Jérusalem à Emmaüs ils parlaient de la mort de Jésus quand soudain Jésus lui-même les rejoignit mais ils ne le reconnurent pas lui les voyant tout soucieux leur demanda pourquoi avez-vous l'air si triste mais tu n'es donc pas au courant lui répondit l'un d'eux qui s'appelait Cléopas tu dois être le seul à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé la semaine dernière et Jésus les écouta raconté la tragique histoire de ce merveilleux Jésus de Nazareth qui faisait de tels miracles qu'ils avaient cru trouver en lui le Messie qu'on attendait pour sauver Israël mais voilà les chefs religieux l'avaient livré entre les mains des Romains et on l'avait crucifié les deux hommes parlaient comme s'ils venaient d'assister à la plus grande tragédie de tous les temps et de comble de tout disait-il c'était que le corps de Jésus ne se trouvait plus dans la tombe et que quelques femmes disaient avoir vu des anges leur annoncer que Jésus était vivant quant à eux les disciples ils étaient sûrs que cette dernière nouvelle n'était qu'un conte ô homme sans intelligence le répondit Jésus est-ce donc si difficile de croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes n'avait-il pas clairement prédit qu'il fallait que le Messie endure ses souffrances avant d'y inaugurer son règne de gloire puis il leur cita passage après passage dans les écrits des prophètes depuis le livre de la Genèse et au travers de toutes les écritures nous expliquons le sens de ces prophéties et ce qu'elles annonçaient à son sujet Luc chapitre 24 verset 25 à 27 mais comme ils étaient arrivés à Emmaüs et que la nuit tombait les deux hommes invitèrent l'étranger à rester avec eux ils ne l'avaient pas encore reconnu Jésus les accompagna donc et comme ils s'étaient mis à table ils rendit grâce à Dieu pour leur pas puis il prit le pain le rompit et le leur donna alors soudain c'était comme si leurs yeux s'ouvraient ils le reconnurent Luc chapitre 24 verset 30 à 31 enfin ils croyaient ils s'étaient si longtemps arrêtés aux circonstances extérieures ils avaient été complètement incapables de saisir le déroulement du plan parfait de Dieu les disciples avaient vu leur maître crucifié un triomphe apparent du mal sur le bien et ils en avaient déduit que Dieu les avait abandonnés cependant s'ils avaient cru la parole de Dieu annoncée par les prophètes ces mêmes événements leur auraient prouvé que Dieu était bien avec eux accomplissant son plan nous aussi nous ressemblons aux disciples surviennent épreuves et souffrances notre première réaction est de nous exclamer oh Dieu pourquoi m'as-tu abandonné mais Jésus a dit ici sur terre vous aurez beaucoup d'épreuves et d'affliction mais soyez courageux j'ai vaincu le monde Jean chapitre 16 verset 33 si nous croyons vraiment les paroles de Jésus ce qui nous arrive nous prouverait que Dieu est avec nous et nous le louerions et l'en remercierions au lieu de nous plaindre et de maugrer nous haussons la tête en considérant l'état dans lequel se trouve le monde et nous pensons tout nous prouve que Dieu ne fait pas grand chose aujourd'hui il laisse tout aller mais Jésus nous a dit qu'il fallait nous attendre à des guerres des tremblements de terre des famines des émeutes des épidémies à la pollution la révolution sexuelle et la liste continue c'est l'image exacte de notre monde avec la promesse que la situation irait encore en empirant mais il a ajouté or quand ces événements commenceront d'arriver redressez-vous et relevez la tête car votre délivrance est proche Luc chapitre 21 verset 28 quand la situation du monde s'aggrave ce n'est pas parce que Dieu est absent ou indifférent bien au contraire tous ces signes prouvent que Dieu est très proche et que chaque détail de son plan de ses desseins est en train de s'accomplir exactement comme l'écriture nous l'a annoncé Jésus a demandé à ses disciples de se réjouir avec lui de sa mort s'ils avaient cru en ces paroles ils auraient pu connaître la joie au lieu de la peine la parole de Dieu nous invite à nous réjouir dans nos épreuves Pierre écrit ayant foi en Jésus vous êtes heureux dès maintenant de cette joie inexprimable qui vient du ciel même Pierre chapitre 1 verset 8 qu'allez-vous donc croire alors allez-vous cheminer tristement le don de votre route comme les deux hommes qui se rendaient à Emmaüs préoccupés et accablés par les circonstances extérieures convaincus que Dieu est terriblement loin de vous ou allez-vous ouvrir les yeux et être reconnaissant recevez le pain la parole la vie la paix la joie que Jésus vous offre voyez que Jésus est près de vous et que Dieu se sert de chaque événement de votre vie pour répondre à vos besoins ce que vous considérez comme une preuve d'abandon de Dieu est en fait le moyen qu'il utilise dans son amour pour vous attirer à lui et pour rendre votre joie parfaite levez les yeux et louez-le il vous aime et c'est dans les louanges de son peuple que Dieu habite que toute la joie des croyants monte en louange au Seigneur car il est bon de le louer célébrez-le en de joyeuses mélodies sur la lyre et sur la harpe composez en son honneur de nouveaux cantiques de louanges en vous accompagnant habilement de la harpe chantez joyeusement et de tout votre coeur car toutes les paroles de Dieu sont justes et tout ce qu'il fait est digne de confiance il aime ce qui est juste et droit la terre est remplie de son tendre amour de sa parole simplement il a créé les cieux et toutes les galaxies il a fait les océans et les a déversés dans de vastes réservoirs que tous dans le monde entier hommes femmes et enfants craignent le Seigneur et tremblent devant lui car il a parlé et tout l'acquis il a ordonné et tout fut là d'un souffle il peut renverser les projets de toutes les nations qui s'opposent à lui mais ses plans à lui subsistent à toujours et ses projets durent de génération en génération bien heureuse la nation qui reconnaît l'éternel comme Dieu la nation qu'il s'est choisie en héritage le Seigneur regarde les habitants de la terre du haut des cieux où ils demeurent c'est lui qui a formé leur coeur à tous et il est attentif à toutes leurs actions l'armée la mieux équipée ne peut sauver un roi car la force si grande soit-elle ne peut sauver personne un cheval est d'un secours bien incertain pour gagner des victoires il est fort mais il ne peut assurer le salut mais l'œil de l'éternel est sur ceux qui le craignent sur ceux qui se confient en son amour fidèle il les fait vivre même en temps de famine nous comptons sur le Seigneur et sur lui seul pour être sauvé lui seul pour nous secourir il nous protège comme un bouclier quoi d'étonnant que nous soyons heureux en lui car nous lui faisons confiance nous avons confiance en son Saint Nom oui Seigneur que ton amour nous environne à toujours car notre espoir est en toi seul psaume 33 c'était puissance de la louange de Merlin Carotters édition foi et victoire traduit de l'américain en équipe version française 1974 et version américaine de 1972 12 C'est parti.